Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue. Comme vous avez vu, aujourd'hui, il y a un petit changement. J'ouvre le live et je pense qu'AfroPhilo va nous rejoindre tout à l'heure. Je commence par saluer un petit peu tous ceux qui sont là. Je vois les premiers. Fabrice Sioul, bonsoir. I can, très bon live. Ok, merci I can, nous y serons. On espère vous voir nombreux ce soir. On a un gros sujet à traiter qui va aborder plein plein d'angles. On va faire un peu de rétrospective, un peu de prospective. Donc, je vous salue. Mayela Mayela, bonsoir. Sirion 1000, salut. Ah, toujours, j'ai toujours des difficultés avec Lohamani Renas. Voilà, j'ai réussi à prononcer coucou. Kazambila, salut. J.C.G. Clarence Joséphine. J.M.A.G.I. Magica, bonsoir. Très bien. Bon, ben donc, petite ouverture aujourd'hui pour essayer de parler d'un sujet qui est assez abordé, souvent abordé, mais nous, on va essayer de l'élargir encore beaucoup plus pour essayer d'aborder les différents angles. Ce sujet, c'est effectivement les décolonisations. Je dis les décolonisations parce qu'il y en a plusieurs, parce qu'il y a eu aussi plusieurs colonisations finalement. Donc, on va essayer aujourd'hui de poser le contexte, développer un peu, remonter un peu en arrière pour essayer de comprendre comment surgit la question de la colonisation et puis comment elle a été menée et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé après les décolonisations et comment les différents pays africains ont essayé de se reprendre en main après la colonisation et ça nous permettra comme ça vers la fin de tirer le bilan, d'essayer de voir aussi, de se projeter un petit peu en avant pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer demain. Alors, ce sera bien sûr de la spéculation, mais ça nous permet déjà de poser quelques bases. Donc, merci, installez-vous. Je vois Ora, 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 Ora. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, il y a Afrophilo qui va me rejoindre tout à l'heure. Je vois Jérôme Guillaume, je vois Ramayad Lungetoussi. Bonsoir. Adsegroum Anangus. Adsegroum Anangus. Ave. Adsegroum Anangus. Je vois Sokobou. Je vois Colline Ouad. Colline Ouad. Salut. Je vois Pasectal Bugma. Heureux de vous retrouver tout le monde. Heureux. Herman Jaéha. Emel Immobilier. Salut. Salut Emel. Salut. J'espère que vous allez tous très bien, malgré le confinement qui a été annoncé. Je vois Christophe O'Touss. Salut Christophe. Issac VB. Content de vous retrouver tous. Content, très content, parce que ce soir, on va avoir un échange et puis après, on va ouvrir le panel. Vous allez pouvoir vous exprimer. Donc, sur ce sujet. Donc, démarrons. Je pense que les gens vont nous rejoindre. Commencez par liker. N'oubliez pas. Partagez aussi. Ça va nous permettre d'avoir plus de monde qui vont venir. Donc, ça veut dire plus d'échanges possibles, de questions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Donc, merci à vous. Je vois Drissa Fofana. Salut, Drissa. N'hésitez pas. Connectez-vous. Je vois Nolak aussi. Edgar. Hello. Edgar. J'espère que tout va bien. Alors, question. Ah, ça commence fort, là. Il y a Lo qui pose déjà une question. N'oubliez pas le Botswana. Oui, c'est resté calme. OK. Très bien, très bien. Sir, c'est resté calme. Oui, on va essayer. Je vais poser le cadre. On va élaborer de manière globale le sujet. Et puis, bien évidemment, avec les échanges, je pense qu'on va s'attarder sur certains points, beaucoup plus particulièrement que d'autres, etc. Ça, on verra au fil de l'eau. On va essayer de tenir quatre heures de live. On essaye d'apporter un petit peu de rigueur et de concentration là-dessus pour ne pas qu'on divague trop longtemps. Et donc, ça nous permettra aussi de bien choisir, sélectionner nos questions à poser, être plus concis dans nos échanges pour être beaucoup plus efficace. Falim, salut, Falim. Falim, bienvenue. Bienvenue dans le live. Voilà. Donc, je pense qu'on arrive à dix. On va démarrer. Je pense que comme ça, ça permettra d'avoir l'échange, de poser le cadre en attendant le temps que les gens viennent. J'espère qu'ils vont venir avec beaucoup de questions. Et puis, on ouvrira le panel pour vos questions et les échanges qui vont avec. Donc, n'oubliez pas de liker, les amis, liker, liker quand vous venez. Je vois Nat Kasset. Bonsoir, Nat Kasset. Salut. On va démarrer à 20h10. Comme ça, on va essayer d'être un peu plus rigoureux en termes de temps aujourd'hui. Donc, liker, liker, les amis, partager, partager. D'autant que les gens viennent... Préparez vos questions. Si vous pensez passer par la suite, on va offrir le panel. Commencez à préparer vos questions si vous les avez en tête dès maintenant. Je lis encore un petit peu de vos commentaires. Un peu de vos commentaires. Ok. Omon Oba. C'est Omo Wale. Donc, c'est Boris. Boris Omo Wale. Salut. Très, très bon pote. Ça fait pas mal de temps qu'on se connaît. Bonsoir, Chris. Je n'ai plus ton numéro. Ok. Boris, n'hésite pas à m'écrire. Peut-être que je vais te laisser mon contact. Ou sinon, moi, j'ai toujours le sien. Donc, je t'enverrai peut-être un petit message. Tu me diras si c'est bon. Sinon, n'hésite pas à appeler. N'hésite pas à appeler. On va parler un peu de la Centrafrique aussi. Voilà. Je vois, je vois Nourulaï Senghor. Nourulaï Senghor. Salut. Heureux de te voir ici. Et Ayenoué Rengola. Salut, Ayenoué. Toujours fidèle dans le chat. Intéressant. Donc, salut, salut les amis. On va démarrer. On va démarrer. Content de vous avoir tous. Donc, comme je le disais et comme c'est inscrit dans le titre, Ibrahima Kakris. Salut, salut. Très bien, on va démarrer. Comme c'est indiqué sur le titre, aujourd'hui, le but, c'est essayer de dérouler la longue histoire qui a amené finalement à la colonisation des pays africains et à leur décolonisation. Et on va essayer de se poser différentes questions par rapport à toutes ces colonisations, lesquelles se sont passées de quelle manière, comment les différents pays, par la suite, se sont libérés, ont obtenu leur indépendance, etc. Et comment les différents pays s'en sortent finalement. Parce que les colonisations n'ont pas été les mêmes, comme on va le voir. Et donc, ça pose toutes ces questions. Alors, très bien. Si on remonte donc très, très, très loin, avant même de… Parce que bien évidemment, pour bien aborder la question de la colonisation, elle ne surgit pas comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour, et puis les gens décident d'aller coloniser les autres. Il y a tout un développement historique qui a amené à la situation de la colonisation qui est une temporalité de la grande histoire universelle. Donc, aujourd'hui, si on remonte très loin, on va dire qu'est-ce qu'il y a d'abord pendant très longtemps, parce que finalement, depuis le temps que les êtres humains ont dans un premier temps colonisé d'abord toute la surface de la Terre, et puis par la suite, vont être amenés petit à petit à constituer des États, c'est-à-dire des cités-États, des royaumes, et puis par la suite, toutes les formes d'États actuels qu'on connaît, modernes qu'on connaît. Et donc, c'est dans tout ce jeu de l'histoire universelle, dans tout ce développement de l'histoire universelle, que va apparaître à un moment donné la colonisation en tant que telle. Donc, si nous remontons au plus loin qu'on puisse s'imaginer que les cités-États existent, on va dire, eh bien, on se rend compte quoi ? On se rend compte que pendant très longtemps, les êtres humains vivant de Keyette, pendant toute la période paléolithique, etc., il n'y avait pas de question d'État. Donc, les gens étaient en petits groupes et fonctionnaient comme ça tant qu'ils pouvaient trouver de quoi survivre et puis se reproduire eux-mêmes. Il n'y avait pas de question de fonder des États, de se questionner. La grande révolution au moment de la néolithique, globalement placée entre moins 8 000 jusqu'à moins 5 000 autour de ces eaux-là, vont permettre les premières sédentarisations. Et avec la sédentarisation, c'est que les gens inventent l'agriculture. Et donc, ils vont commencer à se fixer sur place et trouver les moyens de produire sur place leurs moyens de subsistance. Et à partir de là, effectivement, on commence à avoir les premières communautés qui vont s'entasser dans des zones et vont commencer à produire leurs moyens de subsistance et donc à s'amasser de plus en plus dans des zones qui vont devenir les premières cités-États. Ces premières cités-États étaient essentiellement sur la bande, si on prend de l'ouest à l'est, c'était globalement dans des zones assez tempérées pour pouvoir justement qu'il y ait une production agricole qui existe et qu'on puisse survivre avec ça. Donc, quasiment de l'Amérique centrale, donc dans le monde aztèque, jusqu'en passant par l'Égypte, en remontant comme ça sur les différents empires perses et dans toute la vallée de l'Indus en Inde jusqu'en Chine, on va voir donc sur toute la latitude de la Terre, effectivement, des civilisations émergées et se constituées en cités-États. Ces civilisations qui se sont constituées en cités-États, si on regarde du côté de l'Asie, vont toujours se reposer sur, comment dire, des denrées qui sont des denrées les plus fortes, la civilisation du riz en Asie, la civilisation du blé, grosso modo, dans le bassin de la Méditerranée et donc y compris l'Égypte, la Mésopotamie et tout le monde grec, en quelque sorte, qui va venir par la suite, etc. Et puis la civilisation autour du maïs en Amérique centrale. Vous voyez, donc on est là sur des civilisations qui sont basées globalement sur l'agriculture et puis sur des denrées qui étaient déjà des denrées de l'endroit où on habite. Vous voyez donc, vous voyez tout de suite que les civilisations n'apparaissent pas comme ça, elles apparaissent basées sur des matérialités objectives, donc des conditions matérielles objectives qui permettent à ces civilisations de survivre, de se reproduire et puis d'aller plus loin que de se reproduire, c'est-à-dire de se construire tout un monde qui est ce qu'on va appeler une super structure, c'est-à-dire comment on organise la cité, comment on pense la cité et donc c'est l'émergence de la politique, l'émergence de tous les différents régimes qui vont se succéder globalement. Donc, si on avance rapidement dans l'histoire pour venir à notre sujet, c'est que de l'Égypte, finalement, ce développement des civilisations va basculer de l'autre côté de la Méditerranée, va aller dans le monde grec. Du monde grec, le monde grec va rencontrer des difficultés avec le monde perse en Asie, les grands empires perses, les Darius, etc. Et puis, il va passer petit à petit avec les confrontations, on va s'émietter et de l'Égypte, finalement, il y a, avec toute la colonisation grecque de la Sicile, de l'Italie, etc., jusqu'au sud de la France, avec Marseille, cité phocéenne. On va donc découvrir que les Grecs vont s'effondrer et Rome va hériter de tout l'apport, finalement, civilisationnel grec et va reconstituer un empire qui va devenir l'Empire romain. L'Empire romain se développe, connaît son apogée et puis va, par son étendue qui devient de plus en plus important, va, à un moment donné, se subdiviser en deux. À l'Est, l'Empire d'Orient, l'Empire byzantin et puis, à l'Ouest, l'Empire romain d'Ouest, donc, avec Rome pour capitale. Autour de 400 et quelques, avec sous la pression des barbares, on voit que l'Empire romain d'Occident va s'effondrer également à son tour. Et là, va émerger en Europe plusieurs petits royaumes qui vont commencer à rentrer en guerre, en concurrence, en compétition, etc. Donc, vous voyez que là, tout ce développement pour dire quoi ? Pour dire qu'à partir de là, on arrive à la constitution des royaumes européens tel qu'on va connaître et puis, l'Europe va connaître d'autres bouleversements, quasiment avec la poussée mongole, etc. Turco-mongole qui va, à un moment donné, venir faire finalement, émietter également l'Empire byzantin, donc l'Empire d'Orient, avec Constantinople qui tombe. Et donc, quasiment sur six siècles, de 1300 jusqu'à 1922, on va avoir l'Empire ottoman qui va s'installer finalement dans cette partie est de la Méditerranée. Ça pose un problème. L'installation dans le côté est de la Méditerranée pose un problème parce que c'est la zone, c'est la route qui permet, la route de la soie, la route qui permet d'aller jusqu'aux Indes à l'époque parce que l'Europe faisait le commerce donc d'Est en Ouest le plus souvent. Et puis, on va voir donc que c'est arrivé de l'Empire ottoman qui va s'installer et qui quasiment prend le contrôle de la Méditerranée orientale et donc empêche une bonne partie ou rend difficile en tout cas le commerce qui se faisait entre Venise et l'Inde en passant par toute la Méditerranée orientale. Et donc, ces conditions réelles économiques, ces difficultés, ces guerres qui vont... Et puis, il y a la question de la guerre sainte, des croisades pendant toute cette période-là, bien avant et pendant toute cette période-là et qui va faire que globalement, finalement, la Méditerranée orientale devient quelque chose de plus en plus compliqué. Et là, grâce à un petit royaume, à l'époque, le royaume du Portugal, qui était quasiment à la périphérie de l'Europe qui se construisait plutôt autour du Rhin, donc c'est-à-dire par des commerces autour de Venise qui remontent soit par le Rhin, en passant par l'Allemagne jusqu'à la mer du Nord, ou bien on contourne de temps en temps le Portugal, on monte jusqu'en Hollande, parce que la Hollande, on va le voir, les Pays-Bas, qui est aussi une place forte. Qu'est-ce qui va se passer ? Le Portugal, donc, commence les premières expéditions vont essayer de trouver d'autres chemins pour atteindre les Indes et grâce au développement technique tel que la Caravelle qu'ils vont commencer à mettre en place, ils vont donc commencer à accoster d'abord les Açores, le Cap Vert, etc. et petit à petit, ils descendent de plus en plus vers le Sud. Et donc, pendant ce temps, on se demande, mais qu'est-ce qui se passait en Afrique ? Alors, en Afrique, avec l'effondrement du pôle civilisationnel égyptien, on voit bien que les peuples qui sont déversés en Afrique de l'Ouest et d'autres en Afrique centrale commencent à constituer des royaumes également. On va parler ici du royaume, alors, pour les plus connus en Afrique de l'Ouest, on va parler de l'Empire du Ghana, du Mali, du Sonray. Et puis, si on continue toujours sur la Grande Sahélienne, on va parler du royaume autour des zones tchadiques, donc autour du lac Tchad, on va parler du royaume du Kanemborno, on va parler du royaume du Wadaï, on va parler du royaume Bagherni, un peu plus au Sud. Et puis, à côté, bien plus en Afrique centrale, on va avoir d'autres royaumes comme le royaume Congo, le royaume Luba, le royaume Luango, etc. Vous voyez jusqu'au Grand Zimbabwe, en Afrique du Sud. Donc, vous voyez que c'était une période de l'Afrique impériale où il y a des petits empires, des grands empires qui se constituent, etc. Et tout ça était en développement, en phase de développement. Et on va commencer en Afrique du Nord à connaître les premières difficultés qui vont se faire avec les Almoravides qui vont commencer à venir petit à petit après le commerce, connaître des conflits avec également le royaume que j'ai cité, le Ghana, le Mali, l'Empire du Son Rhin. Et avec l'arrivée des Portugais, autour de 1400 et quelques, 1490, par là, on va commencer à voir les premiers comptoirs, avec Almina, par exemple, sur les côtes de l'actuelle, ce qui était la Gold Coast, la Côte d'Or, l'actuel Ghana, etc. On va commencer à avoir les premiers comptoirs qui s'installent. Et donc, les Portugais continuent à descendre de plus en plus et ils vont atteindre l'embouchure du fleuve Congo. Mais l'Afrique était, à cette époque-là, sur toute la partie sahélienne, était déjà en train de subir une première pénétration par la descente et le développement de la Ouma, de la grande communauté musulmane. Après, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire qu'il y a eu la phase de Mohamed mais qui est restée contenue dans le désert d'Arabie, c'est surtout les califes d'après, donc les ottmanes, les Aboubakar, les ottmanes, etc., la suite des califes qui vont pousser de plus en plus l'Empire, le califat islamique, la Ouma, à s'étendre un peu plus, descendre en Égypte et continuer sa progression. Et donc, c'est surtout à cette période-là que les premières descentes sur l'Afrique vont se faire et effectivement, les conquêtes vont causer la grande radia arabo-musulmane qu'on va connaître. Et donc, les royaumes sahéliens, la plupart des royaumes sahéliens, pour ceux qui n'ont pas fini par se convertir, commençaient à être déjà affaiblis. Et puis, l'arrivée des Portugais va établir un autre rapport commercial et donc, sur les côtes, vous voyez qu'on a de nouvelles pénétrations par les côtes de ce qui va être finalement la colonisation occidentale. Donc, après, les Portugais, il va y avoir les Hollandais parce que la course était pour aller, les Portugais allaient jusqu'à Macao en passant par Gao en Inde, Calcutta, etc. Donc, c'était ce grand mouvement, si vous voulez, universel qui va amener finalement les Occidentaux à accoster l'Afrique, à commencer à accoster l'Afrique et puis, par la suite, pénétrer l'Afrique. Et donc, vous voyez qu'il y a d'abord les Portugais, les Hollandais, on l'a dit, on va peut-être développer par la suite. Et puis, après, il y a eu la Grande-Angleterre parce qu'entre-temps, il va y avoir beaucoup de guerres anglo-hollandaises, etc. et qui va faire que par la suite, l'Angleterre va venir s'imposer aussi en Afrique et les Français qui suivent également le mouvement parce qu'à partir du moment où la révolution industrielle qui a démarré en Angleterre et qui est passée par la France, etc. commence à travailler les pays occidentaux, c'était un mouvement qui est dans cette même logique qui va provoquer la colonisation dont on va parler ce soir. Donc, voilà le grand jalon que j'ai essayé de poser très rapidement pour qu'on essaye, alors j'ai fait du très condensé, mais c'est déjà très long, pour poser le cadre de notre discussion. Je vais maintenant accueillir Afro-Philo pour qu'on poursuive dans la colonisation elle-même, la pénétration de l'Afrique par les différentes forces occidentales et puis comment tout ça se met en œuvre. Voilà un résumé très rapide. Donc, je pense que je vais accueillir Afro-Philo pour commencer à lancer l'échange sur la partie colonisation de l'Afrique. Merci pour votre attention. Commencez à noter vos questions, mettez vos likes et on va démarrer. Alors, je ne sais pas si Afro-Philo est là. Salut Afro-Philo. Salut Chris, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Merci pour cette introduction. Ça va, ça va. J'ai eu un petit problème pour connecter mon casque, mais ça va, tout est bien. Alors, merci Chris pour ton introduction à la crise. Toujours dans le grand des zooms, je pense que c'est important de répéter ça. Je pense qu'il y a surtout les gens qui sont beaucoup intéressés par l'histoire et par la compréhension de l'histoire longue. Je pense que ça peut être très intéressant, surtout si c'est répété, etc. Les gens vont commencer à avoir un schéma historique simplifié, mais cohérent. Les gens vont commencer à comprendre. Je pense qu'il faut vraiment commencer par de la grande échelle et puis après, zoomer de plus en plus dans la complexité. Et alors, ce que j'aimerais dire d'abord, avant de commencer à parler vraiment proprement du sujet, c'est d'abord que, donc j'aimerais resaluer tout le monde, dire, je pense que vous avez remarqué que la chaîne est en train d'évoluer en ce moment. Alors, l'Afro-Philo est en train d'évoluer. En fait, la chaîne ne sera plus l'Afro-Philo, mais il s'appelle désormais Comprendre l'Afrique parce que c'est l'objectif de la chaîne, c'est l'objectif principal. Donc, on l'a fait très simplement avec ce nom-là. Comme vous voyez, Chris, il a ouvert le live parce que Chris a rejoint l'équipe Comprendre l'Afrique. Voilà, on a un projet de vous offrir des contenus très intéressants. On a pas mal d'idées et donc on est en train de mettre en place tout ça. Donc, merci Chris de nous avoir rejoints dans cette aventure. C'est un plaisir de partager cette aventure avec toi. C'est vraiment cool. Alors, juste pour rappeler un peu ce qu'on prévoit de faire là dans les mois qui viennent rapidement avant de commencer vraiment. Donc, on a nos lives on a nos lives du samedi qu'on tiendra tous les samedis sauf en fin de mois où on aura un live spécial club de lecture. Vous n'oubliez pas qu'on a notre club de lecture et qu'on lit en ce moment le livre de Georges Politzer Principes élémentaires de philosophie. Et donc, voilà, il y a pas mal de gens qui ont le bouquin. Il y a des gens qui sont très intéressés, qui lisent notamment. Donc, ça, c'est plutôt cool. Le dernier samedi du mois, on aura un live, notre premier live sur ce livre-là. Et également, on va toujours, on va rester quand même dans la tradition des chroniques et on va essayer de vous proposer des chroniques bien travaillées. Et pour ça, vu que ça demande du temps, on vous proposera une chronique par mois et ça tombera probablement en milieu de mois. Donc, la prochaine chronique, ce sera probablement en mi-avril, donc le mois prochain. Donc, voilà, voilà, pour ce qui est du programme de la chaîne. On espère que ça va être très intéressant et très instructif et qu'on va très bien progresser. Donc, merci, Chris, de nous avoir rejoints. Alors, sur le sujet de la colonisation en tant que tel. Alors, donc, tu as fait un grand dézoom. On comprend globalement que les mouvements de colonisation, c'est un mouvement, comment dire, la colonisation, c'est un mouvement, comment dire, c'est une logique humaine, anthropologique, qu'on retrouve dans tous les peuples. Beaucoup de peuples l'ont pratiqué, beaucoup de peuples l'ont subi. Ce n'est pas arrivé qu'en Afrique, c'est arrivé dans plein d'autres endroits. Moi, j'aimerais juste préciser que c'est une analyse qui m'est personnelle. Il y a des colonisations qui ont abouti et il y a des colonisations qui n'ont pas abouti. Je pense que l'histoire de l'Afrique, si elle est aussi complexe aujourd'hui, par exemple, par rapport à d'autres histoires, d'autres régions, mais qui sont aussi complexes, si on va dans le détail, c'est que je pense personnellement que la colonisation de l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, n'a pas abouti. Je pense que c'est une colonisation qui a échoué parce que ça a duré presque moins d'un siècle et très vite, à l'échelle d'un siècle. Vous savez, il y a des pratiques qui ont été beaucoup plus anciennes. Par exemple, en comparaison, je compare par exemple à l'Amérique latine. Je trouve que l'Amérique latine, la colonisation, elle a abouti. Parce qu'aujourd'hui, en Amérique latine, je veux dire, il y a des descendants d'Espagnols qui sont chefs d'État. Je pense même que le premier président qui était d'origine, on va dire, autochtone d'Amérique du Sud, c'était Evo Morales ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, ça avait créé un grand mouvement d'espoir chez une certaine catégorie de personnes. En Afrique, ce n'est pas le cas. En Afrique, les États sont dirigés par les Africains eux-mêmes de A à Z, même si on connaît l'histoire de la néocolonisation, tout ça. Mais dans l'immédiat, ce sont les Africains eux-mêmes qui ont dirigé leurs États. Donc la colonisation, on peut dire que c'est un projet qui n'a pas abouti en Afrique. Contrairement par exemple à l'Amérique latine, etc. Où c'est le processus allé au bout du bout puisque les anciens colonisateurs ont pris la tête de ces États-là et puis ont proclamé une indépendance vis-à-vis de l'ancien de l'Espagne, etc. Mais quand même, ceux qui étaient, comment dire, les chefs, enfin l'élite, c'était quand même des gens qui descendaient de l'ancien colonisateur. On se rappelle par exemple le Tché. Le Tché, c'est un Argentin mais il est de famille espagnole. Ses parents étaient espagnols. Il a des ancêtres qui étaient nés en Espagne, etc. Pareil pour Fidel Castro. Il y a des gens qui sont un peu plus mixtes comme Hugo Chavez du Vénézuéla, etc. Donc voilà. Tout à fait. Il y a eu un vrai métissage également qui a permis d'avoir aussi des peuples intermédiaires si je puis m'exprimer ainsi. Donc effectivement, ça donnait par exemple des Hugo Chavez et je pense, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Moi, je voulais que tu reviennes sur le développement des différentes colonisations en Afrique mais surtout peut-être tu peux commencer par, si tu veux, la française peut-être avec depuis le développement de la classe bourgeoise en France, ça va être beaucoup plus intéressant de se focaliser là et puis en périphérie, on va aborder peut-être la portugaise, l'anglaise, la bourse, donc la hollandaise, etc. Alors, sur cette question-là, effectivement, c'est un excellent point. Je pense que ce qui est important dans l'histoire, c'est de ne, comment dire, d'avoir toujours la tendance langue et les grands mouvements initiés par des décisions et par des gens qui ont une certaine vision. Pourquoi je dis ça ? C'est que si on prend par exemple, on essaie de simplifier au maximum l'histoire de l'esclavage, de, comment dire, de la succession, esclavage, colonisation. On voit que l'esclavage globalement, c'est quelque chose qui s'est passé, on va dire, entre le 15e siècle, surtout à partir du 16e siècle jusqu'au 19e siècle, donc dès les années 1800, à partir de 1500, surtout dans la région du Congo, tout ça, et jusqu'aux années 1800, puisque le dernier État à abolir, on va dire légalement, l'esclavage, c'est le Brésil dans les années 1880, je pense en 1888. Et globalement, si vous prenez à peu près tous ces 4 siècles de durée de l'esclavage, les systèmes politiques en Europe qui ont dominé l'Europe et qui ont mis en place l'esclavage et qui l'ont fait évoluer, ce sont les monarchies européennes, bien évidemment, les États c'était vraiment les anciens noyaux de ce que sont devenus les États nations modernes européennes aujourd'hui, la France, l'Angleterre notamment, les Pays-Bas un peu, etc. À cette époque-là, c'était des monarchies qui essayaient d'agréger des territoires pour justement donner ces États-nations qui sont devenus aujourd'hui. Et ces monarques-là, ils avaient une certaine vision des choses qui était, comment dire, une certaine vision de droite avec, on le disait dans l'un des lives précédents, une sacralité du pouvoir, c'est toujours cette binarité avec le pouvoir militaire et le pouvoir religieux, le roi est représentant du dieu sur terre, etc., le pouvoir militaire, etc., et le chef des armées. Donc, c'était leur vision d'une, et de deux, ils avaient une vision, comment dire, une vision assez méprisante pour le travail manuel, pour des raisons de classe et méprisante pour tous les petits travaux, d'échanger de l'argent ou des choses comme ça. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est que ce travail-là était un peu, on va dire, délégué au niveau de gens qui travaillaient la terre ou des artisans ou des choses comme ça. Donc, comment ils gagnaient leur vie, on va dire, ces monarques qui faisaient partie d'une classe sociale qui s'appelait les aristocrates, en fait, c'était des guerriers, ils remplissaient un rôle de guerrier. En gros, en Europe, je vais résumer, il y a, c'est un sociologue qui s'appelle Dumézil qui a travaillé sur les sociétés indo-européennes qui a montré qu'il y avait chaque fois la répétition de la triade. Exactement. Dans plusieurs sociétés indo-européennes de la triade de trois, on va dire, trois classes sociales, les aristocrates qui étaient des guerriers, les prêtres qui étaient le clergé qui travaillaient la chose intellectuelle et la chose spirituelle et puis les travailleurs, ceux qui travaillaient la terre, ceux qui étaient artisans, etc. Donc, c'est vraiment ces trois catégories-là et les aristocrates étaient au sommet de cette catégorie dans le sens, enfin, de ces trois catégories dans le sens où ils assuraient le pouvoir militaire, et principalement, ça consistait à l'époque à protéger des villages parce qu'il faut savoir que l'Europe étant un continent qui est assez petit à cause de la grande promiscuité, il y a eu énormément de guerres en Europe parce que les territoires sont beaucoup moins vastes par exemple que l'Afrique. Voilà. Et vu que les méthodes agricoles n'étaient pas très développées, ça fait que… symboliquement, je t'occupe du tout, mais symboliquement, même s'ils étaient en charge de la vie politique et de l'organisation politique, ils avaient quand même symboliquement ces aristocrates, ces guerriers, la soumission aux divins, c'est-à-dire aux prêtres, aux clercs, dans le sens de l'esprit. Bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est ça aussi le truc, c'est que quand on parle aussi de colonisation, on va en parler, c'est qu'il faut avoir conscience que ceux qui vont devenir les descendants des aristocrates, vous savez, par exemple, vu qu'on parle d'abord dans le cas de la France, ceux qui vont devenir les premiers, notamment les mérovingiens qui sont les premiers clans qui vont dominer la France et puis après les carolingiens, tout ça, ce sont des dynasties, des clans qui sont des germains, ce sont des germains et ils constituent un peuple à la base qui est différent des, comment dire, des celtes qui étaient la majorité des français qui vivaient sur le territoire, les gaulois, en gros aussi en résume. Et en fait, quand ils, comment dire, quand ils prennent le pouvoir, on va dire, politique, ils choisissent de, comment dire, d'incarner la partie, de faire incarner la partie spirituelle par l'église catholique. Donc, ils, comment dire, ils adoptent la religion catholique qui était la religion des romains qui les ont colonisés. Donc, ils ont pris l'écriture chez les romains qui les ont colonisés parce qu'il faut savoir que les germains n'écrivaient pas. Ils avaient la loi salique mais c'était oral. Le premier document qu'on a retrouvé de la loi salique, c'était écrit en romain parce qu'ils n'avaient pas d'écriture, les germains. et du coup, ils ont pris l'écriture, ils ont pris la religion puisque vous savez que le premier roi s'est fait, enfin, comment dire, ça crée, ça crée, machin du Dieu. En gros, voilà. Donc, c'est ça. Et du coup, cette monarchie-là assure donc le pouvoir militaire mais est adoubé effectivement par l'aspect religieux, par les clercs. donc il y a une collaboration on va dire entre le militaire et le clergé même s'il y a des fois il y a des affrontements etc. C'est un peu compliqué. L'histoire est toujours plus complexe mais en gros c'est ça et puis il y a les ouvriers enfin il y a les paysans ceux qui travaillent etc. Donc, ils ont une vision très identitaire c'est-à-dire que eux ça ne les choque pas d'avoir des tonnes et des tonnes de gens qui travaillent la terre pour les nourrir. Ils ont une vision qui est comme ça c'est-à-dire que ils ne vont jamais aller ouvrir une échoque pour faire du commerce, ils ne vont jamais travailler une matière pour fabriquer une montre pour fabriquer pour faire de la tannerie pour faire de la veille ils ne le feront pas parce que ce n'est pas assez noble pour eux notamment ceux qui étaient des clans les premiers clans qui ont pris le pouvoir c'est un peu comme les patriciens chez les romains ils ne peuvent pas faire un travail qui est manuel etc. eux ce sont des guerriers ils assurent c'est l'exercice militaire qui anoblit exactement et donc ils font le travail militaire etc. et ce travail militaire fait que ça prend tout leur temps et ils protègent les cités et du coup ils exercent ce pouvoir là et ça permet de protéger les autres catégories etc. mais cette vision de servage c'est-à-dire de gens qui travaillent pour nous en gros sur des terres qui ne leur appartiennent pas parce que c'était ça les serfs ils naissaient sur des terres qui appartenaient déjà aux seigneurs aux aristocrates puisque tout le territoire leur appartenait par de naissance par la noblesse c'est Dieu qui leur donnait ce pouvoir là soit disant et du coup les serfs ils travaillaient sur ces terres mais comment dire une partie des recols qu'ils prenaient ils allaient le donner au roi etc. et à ces aristocrates c'est ce qui faisait qu'ils soient nourris concrètement donc ils prenaient le produit du travail des autres donc c'est ce qu'on appelait le servage mais avant ça il y a eu l'esclavage déjà chez les romains etc. c'est un peu une continuité de l'esclavage donc en fait il faut avoir conscience que les européens qui font l'esclavage en gros ils sont dans cette vision du monde là et autant auprès de leur propre peuple la question d'esclavage qui a été pratiquée chez les romains a évolué dans le servage dans leur propre royaume etc. avec un certain code etc. quand ils arrivent en Afrique notamment avec cette grande épopée des portugais que tu as expliqué etc. ils sont confrontés à d'autres peuples à des peuples qu'ils arrivent facilement à apprivoiser dans certaines régions pas partout attention sur les codes ils arrivent à apprivoiser dans certaines régions mais aussi surtout parce qu'il y a certains coins où il y a des gars par exemple dans la région du Técour il y avait déjà des rapports de force entre certains clans tels que les Déniankobés avec les Peuls qui faisaient qu'il y a des Déniankobés et des Déniankés qui vendaient des Peuls auprès de certains commerçants portugais etc. donc ils se sont rendus compte que c'était assez facile d'aller apprivoiser des peuples noirs de la côte ouest de l'Afrique pour aller faire machin visuel et du coup les premiers à le faire ce sont les portugais ils ont d'abord commencé à le faire à Madère etc. et très vite ils se sont rendus compte qu'il y a le potentiel de faire des grands champs de canne à sucre aux Etats-Unis d'abord au Portugal et puis les Anglais après aux Etats-Unis canne à sucre maïs tout ce que vous voulez ils se sont dit la main d'oeuvre qu'on va prendre ça va être les Africains mais toujours dans cette logique ce n'est plus du servage parce qu'on est moins cadré c'est de l'esclavage avec des peuples étrangers mais du coup il y a aussi comment dire la notion du racisme qui commence à s'installer parce qu'il faut justifier ça moralement il y a un impératif économique à la base mais il faut justifier ça moralement et la justification morale bien évidemment c'est le pape avec la bulle papale qui permet d'aller prendre en esclavage ces peuples soi-disant barbares etc. machin visuel on connait l'histoire et du coup il y a la justification morale qui se met en place et la machine se met en place mais ils sont dans leur logique ils sont dans leur logique de servage d'exploitation de la force de travail des autres etc. vraiment l'esclavage est dans cette continuité là pourquoi j'explique ça parce que au fur et à mesure dans l'histoire européenne ces anciens travailleurs de la terre ces anciens ces anciennes personnes qui étaient dans l'artisanat qui étaient dans la tannerie etc. par le fait qu'ils ont développé des techniques et ont fait évoluer les modes de production ils ont fait une agriculture qui était de plus en plus efficace et c'est pour ça qu'on parle toujours des modes de production ils ont amélioré leur tannerie ils fabriquaient du cuir de très bonne qualité ils ont amélioré la verroterie ils fabriquaient des verres de la verrerie ils faisaient des beaux verres vous savez les vitrailles des églises ils ont amélioré un tas de techniques qui font que vu qu'ils vendaient des produits de leur technique ça fait qu'ils ont commencé à accumuler de l'argent donc la figure de leur fèvre est né celui qui travaillait l'or etc. qui accumulait l'or chez lui et puis il y a la notion de remplacer l'or par l'argent etc. qui est arrivé et du coup ça a créé la notion du banquier mais la notion le banquier n'était pas un aristocrate c'était typiquement un ancien artisan qui a commencé à accumuler des richesses etc. et en fait pour simplifier cette figure-là c'est ce qui a donné le bourgeois c'est-à-dire que le bourgeois c'est quelqu'un qui travaille par sa capacité d'optimiser par la technique qui va devenir la science derrière il peut augmenter des rendements et faire du business en fait ce sont des entrepreneurs qui font du business qui baissent les coûts de production qui augmentent le rendement pour arriver à dégager de la plus-value et avoir du bénéfice de l'argent et donc quand ils font ça ils se retrouvent avec des grandes quantités d'argent et bizarrement ils se mettent maintenant c'est maintenant eux qui subventionnent les campagnes d'expédition pour aller aux Amériques et ils subventionnent maintenant les rois parce que les rois ils sont toujours voilà ils sont dans l'aristocratie ils sont grandiloquents nous sommes les seigneurs etc. mais quand ils font les guerres tout le temps avec leurs voisins ils n'ont plus rien dans leurs comptes les comptes bancaires sont vidés chaque fois donc qu'est-ce qu'ils font ce que les petits paysans donnent chaque fois ça ne suffit plus donc il faut de plus en plus à aller parce que les armées deviennent de plus en plus grandes voilà dans les années toutes les églises les enfants oui tout à fait dans les années 1700 déjà la France je pense qu'ils sont déjà plus de 20 millions etc. et donc il y a déjà des très grandes armées d'ailleurs Napoléon ça viendra après mais Napoléon a été parmi les premiers à avoir des armées de tant de milliers de personnes c'est pour ça qu'ils gagnaient tout simplement il y avait la technique c'est ça et ils gagnaient aussi parce qu'ils étaient nombreux donc très important on reviendra dessus bien sûr et en fait ça fait que cette nouvelle vision de la bourgeoisie c'est quelque chose de très important parce qu'on est encore dedans ce sont des gens qui pensent qui méprisent le fait qu'il y ait des mecs des seigneurs qui soient assis quelque part qui fassent travailler des autres et eux leur mindset c'est plutôt que soi-même on doit travailler on doit épargner travailler durement épargner faire du business en fait par de la technique par baisser les coûts de production par le rendement on peut s'élever mais aussi par des techniques voilà on sait ce que c'est le business aller faire noyer le business des autres en utilisant des magouilles etc c'est ça aussi le capitalisme et en fait cette nouvelle vision des choses à un moment donné vient s'opposer à la vision aristocratique de gens qui doivent travailler comme travailler dans la terre etc et d'autant plus ça vient s'opposer parce qu'il y a une vraie opposition il y a une vraie opposition des acteurs même parce que ceux qui deviennent bourgeois en gros qu'est-ce qui se passe c'est que ils n'ont toujours pas les droits divins ils n'ont pas le droit d'avoir des terres ils n'ont pas le droit de devenir nobles c'est-à-dire ils ont plein d'argent mais ils n'ont pas les droits politiques donc pour avoir les droits politiques qu'est-ce qu'ils font vu qu'ils ont maintenant la bourse parce que la main qu'ils donnent est au-dessus de la main qu'ils reçoivent c'est que l'économie commence à influencer le politique et parfois on a des débats notamment avec Investir au pays sur cette question-là mais là c'est un cas concret de plus en plus on remarque que ceux qui deviennent banquiers des rois ce sont des bourgeois ce sont de moins en moins les aristocrates comme à l'époque de Colbert etc là maintenant ce sont des des délessers enfin tous ces grands banquiers qui deviennent maintenant des banquiers des néquers pardon qui deviennent des banquiers du roi etc mais qui sont des anciens bourgeois donc du coup déjà les bourgeois commencent à grignoter petit à petit l'espace politique parce qu'ils ont l'argent et en fait ces bourgeois là se rendent compte que l'esclavage c'est pas rentable donc déjà il y a le côté humain on veut prendre le pouvoir parce qu'on n'a pas le pouvoir et on n'a pas les droits parce qu'on n'est pas de naissance noble mais il y a aussi le côté pragmatique l'esclavage en gros parce que si on rentre dans le détail vous savez que par exemple la relation entre l'Angleterre et les Etats-Unis c'était compliqué les colons qui étaient aux Etats-Unis comment dire ils étaient obligés de payer trop de droits et de taxes alors qu'ils n'avaient pas de représentation à l'Assemblée en Angleterre les comment dire les nobles anglais c'était un peu comme les clans qu'on trouve en Afrique il y avait des nobles ils n'avaient rien foutu et ils partaient par exemple pour les Etats-Unis ils avaient des droits sur les déports sur les taxations de produits etc et les colons ils en ont eu marre dans une logique bourgeoise en se disant nous on travaille on paye des taxes etc et il y a des mecs qui viennent juste comme ça par de la rente héritée noble si tu veux ils prennent et c'est ce qui emmène la guerre de comment dire d'indépendance des Etats-Unis c'est la même logique et c'est la même logique qu'on retrouvait déjà un siècle avant avec Romwell qui représentait à la chambre des communes les bourgeois qui affrontaient les aristocrates exactement il faut vraiment juste comprendre cette opposition on retrouve ça aussi dans la révolution française entre les bourgeois qui veulent abolir les privilèges les privilèges et on retrouve aussi cette relation entre Haïti qui était une colonie française avec les colons etc qui tantôt s'alignait avec la bourgeoisie tantôt avec l'aristocratie pour essayer de jouer etc dans le jeu politique donc c'est juste pour avoir bien conscience de ces deux logiques qui s'opposent et la logique nouvelle c'est la logique bourgeois c'est ce qui emmène à la colonisation et les premiers à l'avoir mis en place ce sont les anglais parce que les anglais ont toujours l'avance sur les français ils ont toujours un cycle d'avance et bon ça s'est réduit avec le temps mais à cette époque en tout cas ils avaient un cycle d'avance c'est à dire que quand les français ils sont encore dans l'esclavage en train de faire l'esclavage etc ou bien en train d'affrêter pas mal de bateaux qui emmènent encore des esclaves notamment à Haïti et aux Etats-Unis notamment parce qu'il y a une grosse demande avec dans les années 1000-1800 il y a une grosse demande à cause de de la machine à coton etc les portugais aussi sont très en retard parce qu'ils sont encore dans ça ils essaient de développer encore ce qui va devenir comment s'appelle Cuba parce que Cuba a été très en retard en termes de productivité agricole ils sont très en retard alors que les anglais ils ont déjà un coup d'avance c'est que comme la bourgeoisie a déjà pris à gagner un terrain en Angleterre avec la révolution des années 1600 ils ont déjà installé ce droit de la comment dire cette vision des choses de créer de la valeur avec en travaillant oui donc créer un certain libéralisme bien avant exactement le libéralisme etc qui se défait de l'effet du mercantilisme étatique d'avant qui était vraiment un produit de l'aristocratie là maintenant c'est par le business c'est par voilà par la transformation en créant des manufactures par exemple des choses qu'il n'y avait pas avant avant il n'y avait pas des grandes manufactures comme il y en aura de plus en plus en Angleterre c'est ce qui fait que l'Angleterre c'est la base de la révolution industrielle c'est pas par hasard mais c'est ce qui fait aussi que les Anglais sont les premiers à comprendre que l'esclavage ce n'est plus rentable ça ne sera plus rentable mais aussi parce qu'ils ont perdu la colonie des Amériques bien évidemment ils ont perdu beaucoup de leurs manœuvres gratuites donc ils réfléchissent déjà et ils se disent l'avenir ce n'est plus l'esclavage l'avenir c'est la colonisation et qu'est-ce qu'ils font ils affrètent des bateaux militaires pour aller sur les côtes de l'Afrique et pour commencer à chasser les bateaux négriers qui sont des bateaux français des bateaux néerlandais des bateaux portugais affrétés prendre ces esclaves là et les libérer en Afrique donc ils ont libéré des esclaves en Sierra Leone ils ont libéré des esclaves au Liberia un tout petit peu des esclaves à l'île de Bioco vous savez Bioco en Guinée en Guinée équatoriale l'île de Bioco c'est ce qui était appelé avant Fernando Po qui est devenu l'île de Bioco aujourd'hui si vous allez à la capitale de la Guinée équatoriale et encore là-bas et encore à Malabo tout à fait et aussi à Libreville 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 ça va arriver un peu tard avec les français mais Libreville ce sont des anciens esclaves ça s'appelle Libreville parce qu'on prenait des esclaves qu'on allait redéposer à Libreville donc c'est un peu ça l'histoire et les Anglais et très tôt aussi avec Livingstone Livingstone dès les années 1840 1850 qui commence déjà à faire de la cartographie de l'Afrique voir les matières premières qu'il y a en Afrique etc la doctrine la doctrine 3C de Livingstone qui va être promue par l'époque victorienne anglaise avec les 3C colonisation commerce et christianisation c'était un peu c'était le truc de Livingstone ils sont déjà parce que dans les années 1840 je vous signale que le Brésil abolit l'esclavage en 1880 donc les Anglais ils ont 40 ans d'avance sur les autres et encore c'est eux qui forcent les autres parce que s'ils n'avaient pas forcé c'est sûr que les mecs ils faisaient encore l'esclavage pendant un siècle mais ils ont déjà cette vision là et qu'est-ce qu'ils font pour légitimer ça ils vont en Afrique ils rencontrent ils vont dans les régions où il y avait des rois des monarchies africaines qui étaient rentrés dans le jeu de l'esclavage clairement il y en avait à Beokuta il y a des rois qui vantaient des esclaves oui oui même au niveau du Tchad il y a des prises jusqu'en Centrafrique etc mais bon pas son parti tout à fait et du coup alors qu'avant ils étaient bien les gens qui achetaient les esclaves ils reviennent avec le fusil et le canon et ils disent ah non 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 là l'esclavage n'est plus bien maintenant c'est maintenant c'est les droits de l'homme clairement c'est l'humanisme la barbarie de l'esclavage c'est inadmissible il faut apporter la christianisation Livingstone il faut aller les christianiser ce n'est pas bien donc ce qu'ils font c'est qu'ils commencent à tuer globalement ils commencent à attaquer les anciens esclavagistes à la typotype par exemple typotype ou bien le roi Niamoizi qui j'ai oublié son nom qui vendait pas mal d'esclaves dans la région de la Tanzanie et de la RDC il commence à voilà il s'attaque à ces gens là notamment il les tue les anglais ont tué ces anciens chefs qui vendaient des esclaves etc et ils disent maintenant c'est nous qui apportons la civilisation en Afrique regardez la mission civilisatrice de l'Angleterre qui va abolir des pratiques barbares d'esclavage alors que 50 ans avant c'est eux qui venient acheter ces esclaves là et ils l'ont fait pendant 4 siècles avant donc les mecs bon quand même mais c'est juste pour montrer le côté les mecs ils réfléchissent vraiment ils doivent avoir des cabinets chez eux ils réfléchissent et ils mettent en place une politique qui chez les autres les autres n'y sont même pas tu vois et c'est ça l'avant-gardisme des anglais c'est assez incroyable et du coup ça fait que dès les années 1850-1860 ils bombardent à Beyokuta et ils prennent déjà pied sur le Nigeria ce qui va devenir la colonie du Nigeria par exemple ils prennent pied sur la Gold Coast qui va devenir la colonie du Ghana du Ghana bon alors les français ils étaient déjà un peu installés sur le Saint-Louis au Sénégal etc mais ils n'avaient jamais osé pénétrer mais vu que Livingstone il a été le premier à entrer à commencer à cartographier on va dire ces courbes le Zombez les affluents du Congo la région des Grands Lacs etc c'est ce qui emmène à la colonisation c'est ce qui emmène que les mecs commencent à vouloir s'intéresser à la comment dire en prenant cette première idéologie des anglais de civilisation le roi belge récupère ça et il dit maintenant oui je veux civiliser l'Afrique le coeur de l'Afrique machin bidule en réalité c'est pour aller prendre les richesses c'est ce qui emmène derrière entre les conflits à l'époque de révendications entre les portugais les belges les français qui envoient Savoyan de Bratza etc ça fait que globalement pour résumer il commence il y a des luttes des luttes de puissance coloniale au niveau de l'Afrique exactement et du coup il y a la conférence de Berlin qui décide de diviser on va dire l'Afrique mais il faut savoir qu'à la base de la conférence de Berlin c'est une conférence qui est faite pour le bassin du Congo parce qu'il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest justement depuis les années 1850 1860 les français et les anglais avaient déjà pas mal pied sur ces régions là comme j'ai dit au Nigeria au Ghana etc et au Sénégal pour les français qui étaient un peu et en Algérie bien évidemment pour les français qui étaient déjà alors voilà justement très rapidement là tu fais un bon point parce que justement dans cette course entre guillemets pour justement occuper le plus de territoires et de manière harmonieuse c'était ça l'idée c'est à dire que les gens pour pas avoir des difficultés par la suite à exploiter leurs colonies voulaient avoir des colonies homogènes et c'est pour ça que les français en fait leur plan c'était de partir alors pour les anglais c'était de partir du Caire descendre jusqu'en Afrique du Sud et comme ça ils reliaient grosso modo toutes leurs colonies et donc du coup en fait la lutte était vraiment entre puissance occidentale pour occuper des territoires homogènes les français envoyaient des missions depuis Alger de l'autre côté depuis le Sénégal Saint-Louis et ils remontaient aussi via le Gabon c'est à dire tout le monde voilà et donc ils remontaient le fleuve Congo pour aller jusqu'à passant par au Banguichari la Centrafrique donc le Tchad tout ça pour se retrouver autour du lac Tchad donc on était en plein course et de concurrence pour occuper et découper l'Afrique de manière homogène exactement et justement l'Afrique du Sud l'Afrique pardon de l'Ouest qui était déjà pas mal sillonnée déjà par Fédherbe qui avait déjà commencé à pénétrer un peu chez les français alors en Afrique centrale en gros quand Livingstone il remonte il part globalement de ce qui est devenu le Botswana aujourd'hui du nord du Botswana parce que c'était ce qui s'appelait à l'époque je ne sais pas ça avait un nom je ne sais pas peut-être Rodésie je ne me souviens plus non c'est pas la Rodésie la Rodésie c'est après mais bon ça avait un nom et Livingstone en fait il remonte le Zambèze et puis il part jusqu'en Angola et puis il repart enfin il fait l'Est mais oui Marvin Stanley il le fait de l'embauchure du fleuve Congo aussi exactement et justement c'est après les missions de Stanley et de Brazza que finalement il y a ce débat autour du bassin du Congo et le roi belge il prend comment dire le devant pour revendiquer l'ensemble du bassin du Congo les français comme ils sont arrivés sur la rive droite du bassin avec de Brazza ils disent ah non non on n'est pas d'accord les portugais disent on s'est implanté dans le bas Congo depuis les années 1500 rappelez-vous ce sont les premiers à arriver là et à pratiquer l'esclavage c'est eux qui ont rencontré ils ont rencontré le royaume Congo etc ils disent on est dans la région du bas Congo depuis longtemps la vallée du Niari notamment au Congo nous appartient etc donc c'est tout ce débat et ils étaient épaulés par les anglais qui jouaient contre les français etc bon bref toute cette histoire fait qu'à la conférence de Berlin finalement on sépare et quand finalement on sépare ce qu'il faut avoir conscience c'est que toute cette histoire derrière quand même ça part quand même toujours d'une primauté de l'Angleterre et de cette vision du commerce qu'on retrouvait chez les bourgeois notamment les anglais ont été premiers dans ça et voilà exactement le Botsana c'est le Petrona Land et en fait comment dire les anglais enfin cette vision bourgeoise etc c'est ce qui emmène notamment dans les régions françaises aux compagnies concessionnaires les fameuses compagnies concessionnaires où on donnait où on donnait des milliers d'hectares à des entrepreneurs privés des mecs qui étaient des grands entrepreneurs qui étaient parfois députés etc vous savez c'est un peu la troisième république c'est un peu limite le mec il était en même temps directeur de banque en même temps on reviendra en même temps on reviendra c'est plutôt d'avoir une question de racisme il faut juste voir la création parce qu'avant en France il n'y avait pas de ministère des colonies c'est à partir justement des années 1860 1870 voire même 1880 très tard en fait qu'il commence à y avoir des ministères avant tout ce qui était colonique était affilié au ministère des commerces c'est juste pour te dire le truc en fait les colonies enfin comment dire les colonies étaient un sous-bureau si tu veux un sous-cabinet du ministère des commerces et il y avait plein de déclarations des mecs de cette époque qui disaient la colonisation c'est d'abord fait pour le commerçant pourquoi c'était parce qu'ils voulaient aller vendre leurs produits pourquoi parce qu'ils voulaient aller exploiter des matières premières le caoutchouc notamment qui était très utilisé dans l'industrie etc. et pour justement pour cette industrie qui était naissante parce que dans les années 1800 enfin le machinisme c'est les années 1830 il y a besoin de caoutchouc il y a besoin pour les systèmes d'engrenage enfin on est vraiment dans l'accélération du capitalisme et surtout de l'industrialisation et ils ont besoin de ces matières premières là donc il y a un haro sur l'Afrique etc. et forcément ceux qui en font les frais ce sont les peuples africains avec toutes les histoires malheureuses et dramatiques qu'on connaît notamment avec les missions marchands les missions voulait chanoine où ils ont coupé les seins coupé d'un main enfin toutes ces histoires immondes bref toute cette histoire là ça fait qu'il y a deux forces qui se sont toujours affrontées en Afrique enfin qui venaient des européens donc il y a ce monde de la bourgeoisie qui essayait de mettre des grandes compagnies concessionnaires faire du business etc. et puis il y a le vieux monde aristocratique des soldats etc. et ils se regardaient un peu en chien de faïence etc. et la grande figure de l'entrepreneur etc. bourgeois chez les anglais notamment c'est incarné par Cécile Rhodes et le projet le projet de relier le care au cap c'est le projet de Cécile Rhodes vous savez c'est lui qui a d'ailleurs il y a une statue on appelle ça enfin ce projet c'est le projet de Cécile Rhodes avec Cécile Rhodes qui a un pied sur le cap et un pied sur le care parce qu'il prévoyait le mec il se prenait pas pour de la merde et il voulait faire clairement un chemin de fer qui prenait le diamant qu'il avait découvert en Afrique du Sud parce que c'est une région riche en diamants et l'exporter directement pour arriver au care et à partir du care tout simplement desservir toute la région européenne etc. et en fait donc ça c'est plutôt chez les anglais chez les belges la grande figure du businessman qui a notamment énormément participé de la construction du chemin de fer entre Matadi et Kinshasa c'est Albertis Albertis on le connait bien les gars de la RDC le connaissent bien et du côté français bien évidemment il y a toutes ces comment dire toutes ces grandes figures qui ont fait du business les frères alors j'ai oublié les noms chez les français mais en gros il y a toute une succession d'hommes d'affaires comme ça qui se sont lancés dans l'aventure colonial et c'était vraiment une aventure économique et ça fait que il y a un modèle qui a été déposé pour ces pays africains qui étaient colonisés c'est que c'était des producteurs de matières premières et ils n'avaient pas d'autre vocation c'est à dire on venait à leur vendre des matières premières fabriquées déjà souvent de basse qualité peut-être que la Chine par exemple exporte ces lampes torches qui ne coûtent pas cher et qui se gaspillent au bout de trois semaines qui font des piles à bas coût qui font des smartphones à la pelle à l'époque aussi en fait les européens ils font la même chose c'est à dire qu'ils ont déjà une machine industrielle qui fonctionne pas mal depuis presque un siècle ils ont des matières des biens qui n'arrivent plus à trop écouler sur leur marché pour des raisons de baisse tendancielle du taux de profit parce qu'il y a une saturation dans le marché européen donc il faut qu'ils aillent vendre chez d'autres personnes c'est ce que les Chinois font aujourd'hui Paul Lafargue qui était de la lignée de Mars etc. de la suite a écrit un petit texte où il dit monsieur Thiers et ses amis non contents d'avoir comment dire mis au travail jusqu'à la mort les français de l'époque maintenant qu'ils produisent toutes leurs pacodies ils vont envahir les sauvages avec etc. donc il y a un très beau texte à propos de ça qui explique bien que c'est pour venir aussi c'est étendre le domaine du marché et venir déposer de la marchandise et aussi ramasser de la matière première pour aller transformer par la suite effectivement et ce logiciel là si on ne comprend pas ce mécanisme vendre des biens de bas coût aux Africains et prendre de la matière première bien évidemment en leur faisant travailler un travail forcé en leur faisant payer des impôts par tête à la tête etc. bien évidemment c'est toute la machine coloniale mais si on ne comprend pas ces deux pieds venir vendre des biens de basse qualité et prendre des matières premières en exploitant les mecs sur place on ne peut pas comprendre la longue histoire de la colonisation parce qu'aujourd'hui les pays africains qu'est-ce qu'ils font ils bradent des matières premières non transformées et derrière ils achètent des matières premières de bas coût avant on les achetait auprès des français aujourd'hui on les achète auprès des chinois et si ça on le fait c'est parce qu'on n'a toujours pas les modes de production qui nous permettent de produire ces biens nous-mêmes tout à fait c'est important de comprendre cette logique-là et si les mecs ils viennent vendre ces matières transformées de basse qualité en Afrique c'est parce que les africains n'ont pas les manufactures pour les fabriquer ils n'ont pas les manufactures pour fabriquer ces matières de basse qualité si on avance un peu dans notre histoire donc là on voit que les comptoirs portugais étaient installés les anglais sont venus etc et donc on entre dans la lutte les gens essayent d'envoyer des missions pour découper les portions de l'Afrique pour être sous contrôle on a une grande partie de l'Afrique de l'Ouest qui est d'ailleurs sous contrôle français plutôt avec quelques positions anglaises avec Nigeria Ghana etc telle qu'on connaît mais donc les français ont tout fait pour barrer la route entre guillemets au niveau du Sahel de Saint-Louis jusqu'au Tchad pour empêcher aux anglais de remonter par exemple de Nigeria tout ça et d'aller couper la route et récupérer et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont faire il va y avoir un conflit au niveau à Fashoda au Soudan exactement au Soudan etc et donc on a cette partie là on va avoir par exemple Gentil le lieutenant colonel je ne sais plus je vous oublie Émile Émile Gentil qui va remonter justement celui de Port Gentil au Gabon qui va remonter jusqu'au Tchad et ils fondent par exemple la ville de Mundou qui est la ville la capitale économique du Tchad qui est au sud etc et puis quasiment si vous arrivez sur des pays tels que le Tchad en fait la plupart des villes sont des anciens forts il y a la capitale économique Mundou qui était un ancien fort fort gentil justement du nom de Gentil il y a la capitale actuelle N'Djamena qui avant était fort la vie du commandant la vie etc fort Archambault etc donc on a donc cette avancée qui va créer des centres urbains souvent c'est des zones qui sont beaucoup plus stratégiques pour la colonisation c'est à dire que dans l'approche coloniale française mais pas que on va avoir cet aspect toujours quand on arrive et surtout dans la zone sahélienne des territoires utiles et des territoires stratégiques des territoires utiles c'est des territoires où on peut faire de la production on peut cultiver des choses souvent ce sont des zones qui sont bien arrosées souvent ce sont des zones peut-être côtières aussi pour l'exportation des matières premières et puis si on prend le cas de la zone sahélienne donc on va dire des pays comme le Tchad des pays comme le Mali des pays comme le Nigeria globalement comme les nord le nord du pays était un peu plus aride un peu plus difficile on va utiliser cette partie là pour des positionnements plutôt militaires et la partie du sud on va essayer de cultiver donc des productions agricoles qui étaient destinées à l'exportation commençaient déjà le coton l'arachide etc toutes ces choses là commençaient à être produites donc avec tout ça à un moment donné cette même colonisation va dans le développement de ses propres contradictions commencer à former des élites locaux et c'est à partir de ces premiers instituteurs de ces premiers gens que va commencer à se créer les germes des mouvements qui par la suite vont être transformés en syndicats et puis par la suite en tant que parti politique et qui vont commencer à entendre les mouvements de libération d'indépendance d'émancipation etc et donc je veux que tu développes aussi sur cette partie là pour qu'on avance tout à fait exactement c'est exactement ce qu'il faut faire pour avoir toute la chronologie et bien avancer à partir de ce moment un élément très important à énumérer c'est le rôle primordial mais ça on l'a appris à l'école je pense que tout le monde l'a appris que joue la première et surtout la deuxième guerre mondiale vous savez la deuxième guerre mondiale participation de pas mal d'africains de le comte d'anciens colons etc toutes on va dire toutes les nostalgies coloniales de la brimade coloniale dans les colonies du colon supérieur le mythe tombe un peu le mythe tombe sur le front parce qu'on est tous sur le front on voit que l'ancien colons qui était tout seigneur en colonie il est en train de chialer sur le champ de bataille il pisse le sang il pleure parce que c'est difficile et du coup les mecs se disent en fait c'était quoi ce délire en fait on était voilà on est tous pareils etc et du coup c'est à partir de là notamment avec la mine gay pour les sénégalais qu'il commence à y avoir des intellectuels qui commencent à se dire on est un peu enfin nous sommes égaux en fait on est capable de se battre comme vous on est capable on est aussi intelligent que vous on sait lire on sait écrire etc on comprend les choses il est peut-être temps que nous serions indépendants donc ces intellectuels là commencent à pas mal manifester c'est en villa dans les colonies mais aussi en France enfin en métropole donc il y a des grands noms au Congo par exemple on connait André Grenard Machua en RDC c'est une figure très très mystique il faut qu'on on aura peut-être l'occasion de revenir dessus oui mais c'est une grande figure effectivement bien sûr donc voilà ça ce sont vraiment la génération des lui c'est de son les années 30 il me semble les années 1930 déjà très tôt mais je pense que l'Amine Gay c'est à peu près les mêmes époques peut-être les années 20 et voilà tout ce mouvement qui vient aussi quelque part en conjonction dans certains coins avec le communisme aussi qui se met en place mais bon ça on va pas encore parler de ça donc il y a cette volonté d'émancipation en parallèle vu que l'histoire est complexe n'oubliez pas les années entre 1900 et 1945 c'est le déroulement des différentes conférences panafricaines des congrès panafricains donc il y a un mouvement intellectuel des Noirs qui se met en place parce qu'ils viennent de l'ancien des Amériques et des Antilles avec ce panafricanisme qui arrive par Dubois par Marcus Garvey par voilà toutes ces figures-là par Blaise Diagne un peu aussi qui participe aux premières conférences congrès panafricains qui emmènent aussi cette conscience-là donc ça se fait sur plusieurs terrains il y a les deux guerres mondiales qui marquent les Africains il y a le panafricanisme qui évolue de plus en plus avec ses premiers intellectuels qui viennent des Amériques et promeuvent cette idée d'universalisme de l'intelligence etc. avec Anténor Firmin etc. tout ce panel ça fait que on se dirige droit vers justement on se dirige droit vers ces mouvements de décolonisation et quand on sort de la deuxième guerre mondiale il y a un coup de boost parce qu'en plus l'Europe en sort affaiblie parce qu'on a détruit les villes européennes etc. et forcément les anciens colonisés ils ont un regain on va dire ils ont un peu d'ascendant donc il y a de plus en plus de démarches pour pousser aux indépendances et pour chez les Français dans l'espace francophone c'est pas mal les affrontements en Algérie qui commencent à vouloir pousser vers les indépendances donc en France on commence à se dire bon finalement l'ancienne manière d'administrer c'était peut-être pas bien on va commencer à avoir des assemblées locales qui vont administrer les différents territoires etc. bon les Anglais ils avaient encore une fois de plus un peu d'avance sur ça avec l'indirect rule etc. mais d'ailleurs j'ai découvert que l'indirect rule ça venait de comment dire de théoriciens français mais ils n'ont pas été théorisé mais c'est ça d'ailleurs le grand défi entre guillemets des français mais on le voit jusqu'aujourd'hui c'est à dire que parenthèse petite parenthèse et après on va continuer c'est à dire que dans la théorie les français développent jusqu'aujourd'hui des très grands ingénieurs par exemple dans leur école mais dans la réalité dans les entreprises ils n'arrivent pas à développer des entreprises aussi performantes que ça donc qu'est-ce qui se passe les gars se barrent tous aux Etats-Unis parce que la mentalité anglo-saxonne sait mieux les utiliser que les français eux-mêmes mais bon c'est une petite parenthèse mais qui a son importance également dans comment les approches coloniales ont été gérées continue oui bien sûr et juste pour parler de ça et pour faire une comparaison qui va faire grincer quelques dents c'est plusieurs niveaux c'est à dire ce que les français n'arrivent pas à faire en utilisant correctement leurs matières grises on va dire leurs ingénieurs les meilleurs qui sortent etc et que les anglais arrivent à le faire grâce à leur système à eux à une autre échelle c'est ce que font les africains c'est à dire il y a plein d'africains intellectuels qui sortent de leur territoire très brillants mais qui ne sont pas utilisés chez eux donc ils fuient ils vont en France et puis après ils vont aux Etats-Unis ils changent de step donc finalement on voit bien que la base de la société influe sur la manière d'utiliser les gens qui sont brillants dans une société et on en parle souvent sur l'impact de la tradition on va dire en Afrique qui inhibe un peu ce caractère individuel et ce caractère de l'élite des avant-gardistes etc bon bref on va fermer cette parenthèse là et revenir donc dans les années 46 entre vous savez il y a la 4ème république on donne de plus en plus de pouvoir au territoire africain il y a la proposition la loi Gaston défaire la loi cadre la loi cadre exactement qui on donne un peu plus de pouvoir aux colonies il y a Oufouet-Boigny qui réussit à obtenir comment dire la loi sur l'abolition du travail forcé il faut savoir que c'est Oufouet-Boigny qui a travaillé sur cette loi là dans les années 40 ensuite il y a un autre Sénégalais qui a travaillé sur la loi je pense sur les impôts par tête quelque chose comme ça qui réussit aussi à les abolir voilà il y a cette évolution en tout cas à partir de la 2ème guerre mondiale qui emmène dans les années 50 les premiers étudiants africains qui partent d'Afrique et qui partent étudier en Europe chez les anglais une fois de plus c'était un peu plus vieux notamment avec les étudiants de la OASU et puis en France il y a les étudiants de la Féanf etc c'est dans cette vague que débarquent des mecs comme Chia Antadiop qui ont la vingtaine à l'époque que débarquent des gars qu'on connait jusqu'à aujourd'hui des gars comme des gars comme Sécoutouré bon Sécoutouré il était plus âgé il était déjà député jusqu'avant voilà exactement c'est là que débarquent des mecs comme Jean-Félix Chicaïa c'est là que débarquent des mecs bon Sengor c'est aussi la génération d'avant c'est ça d'abord c'est la génération d'avant et puis après par la suite bien jusqu'à tous jusqu'à les Adotevi dans la suite exactement Oufouet de Boigny c'est la génération d'avant parce qu'il faut savoir qu'Oufouet de Boigny non seulement il a travaillé avant comme représentant de la Côte d'Ivoire de la communauté française mais après il a même été ministre français pour savoir que Oufouet de Boigny il a été ministre de la santé ou quelque chose comme ça de la France donc d'abord pareil qui était aussi donc après tout ça donc si on avance et on chute un peu pour après commencer à continuer le reste du débat en échange avec les autres donc on a ça on a tous ces phénomènes qu'on a cités la deuxième guerre mondiale les anciens combattants qui reviennent au pays on a encore souvenir du camp de Thiaroy au Sénégal avec les soulèvements donc dans tout ce développement et ces bouillonnements fait que c'est à ce moment-là autour des années 60 où la fièvre finalement prend les maquis camerounais étaient en guerre il y a des soulèvements il y a des manifestations ça bouge ça bouge ça bouge et puis à un moment donné l'indépendance pour une bonne partie de l'Afrique autour des années 60 est donnée qu'est-ce qui se passe à partir de là on va avoir soit et là on va aborder on va basculer peut-être dans ce que les gens vont appeler la néocolonisation etc donc bien avant d'accéder à ces indépendances il va y avoir des négociations des consultations tout ça et puis finalement il y a des pays tels que la Guinée de ses couturiers qui sort de la communauté avant etc c'est ce qui fait aussi qui explique en partie du fait que la Guinée va avoir son indépendance un tout petit peu avant les autres pays en Afrique etc donc on rentre on a les indépendances alors une fois qu'on a les indépendances la plupart des gens qui étaient dans des lits très durs tels que les Sylvanus ou l'Ompio les autres machins très rapidement après vont rencontrer des coups d'État etc et donc là est-ce que on rentre pas dans la partie de guerre interne africaine c'est-à-dire comment maintenant les gens à distance peut-être en appuyant sur les points de faiblesse qu'il faut mettent en mouvement des conflits internes qui fait que les Africains commencent à se charcuter entre eux-mêmes pour essayer de garder le pouvoir et de temps en temps faire bon service à celui qui a la main qui l'aide et qui le met au pouvoir etc comment tu expliques cette partie là alors je pense que là on arrive un peu dans le débat de où on met le plus où mettons le poids est-ce qu'on met le poids sur les forces les anciennes forces coloniales qui se lancent dans le néocolonialisme avec comment dire avec avec férocité on connaît les réseaux Faucard qui ont énormément manipulé sur les pieds en Afrique etc avec Charles de Gaulle et est-ce que les forces endogènes qu'on appelle la manipulation des différentes ethnies des différents clans des différentes personnalités voilà sur ces deux là qu'est-ce qui a le poids le plus important etc souvent les gens sont on peut donner une petite réponse déjà de son côté je crois exactement exactement c'est qu'on aurait donné une petite réponse mais je pense qu'on peut même pour ne pas retomber un peu dans les mêmes débats parce que nous sommes francophones et que nous restons souvent dans la sphère francophone je pense que pour la première fois il est important de dézoomer il faut qu'on sorte un peu de la sphère francophone qu'on dézoome et qu'on essaie d'avoir une vision plus globale donc qu'on aille loin qu'on aille en Namibie qu'on aille au Botswana qu'on aille tout à l'heure quelqu'un parlait du Botswana qu'on aille en Afrique du Sud voilà qu'on dézoome c'est vrai qu'on parle des indépendances dans les années 60 nous on pense à la France mais il faut savoir que enfin aux anciennes colonies françaises mais il faut savoir que les indépendances c'est quelque chose c'est un processus c'est comme l'esclavage la fin a été un processus entre les années 1790 et les années 1880 ça dure à peu près un siècle la colonisation comment dire la fin de la colonisation a été un processus entre les années 1858 le premier au 1857 le premier c'est le Ghana jusqu'aux années 1990 je mets entre guillemets c'est l'Afrique du Sud ou 1994 avec Nelson Mandela Nelson Mandela et il y a aussi dans une autre façon les colonies portugaises qui la plupart exactement dans les années 70 voilà exactement et Zimbabwe par exemple c'est les années 80 aussi donc c'est assez disparate quand il s'agit des pays anglo-saxons enfin de colonies anglo-saxonnes ou de colonies lusophones anglophones ou lusophones etc c'est un peu plus différent un peu plus disparate tout à fait et une petite différence aussi c'est que dans tout ça finalement on va aborder aussi dans les différences des colonisations chez les portugais ça a été et on l'observe également au Brésil ça a été une colonisation d'une certaine façon au vrai sens du terme c'est-à-dire au terme de colonisation en tant que des gens qui vont se poser sur une terre et l'habiter et c'est le cas également en Afrique du Sud des Bors en Afrique du Sud etc donc la colonie hollandaise en partie en Zimbabwe aussi c'est-à-dire en Rhodesie du Nord et en Rhodesie du Sud c'est-à-dire Zimbabwe et Zambie les deux et dans le cadre des portugais ça a créé aussi un système qui est différent c'est-à-dire que eux c'est pas totalement c'est ni l'un ni l'autre mais ils créent aussi beaucoup d'enfants métis qui constituent en fait une espèce de classe intermédiaire aussi donc ces différentes colonisations est-ce que t'as un mot là-dessus et puis après on va essayer de basculer sur le parti ce que tu définis là c'est la question de la colonie de peuplement la colonie de peuplement c'est surtout un style qui a été pratiqué par les Anglais et les Allemands parce qu'ils avaient une question de territoire tout simplement ils voulaient déverser le trop plein d'Anglais et d'Allemands vous savez que l'Allemagne c'est un petit pays qui est bloqué entre la Pologne la France etc avec la grande émigration vers la Namibie vers la Namibie tout à fait et pour les Anglais au Kenya etc et en fait qu'est-ce qui se passe c'est que dans ces colonies de peuplement il y a comment dire on peut le Portugal comme tu as dit n'est pas totalement dedans parce que le Portugal a pris pied dans la région depuis très très longtemps depuis les années 1500 donc il y a un brassage culturel portugais qui est quelque chose de plusieurs siècles en réalité et c'est bien connu qu'il y a une culture notamment du nord de l'Angola notamment autour de la capitale de l'Owanda de gens par exemple c'est pour ça qu'il y a des Angolais qui s'appellent Dos Santos qui s'appellent Gomez qui s'appellent le nom de voilà Angogène les noms voilà ils n'ont plus les noms des ethnies d'avant qui étaient soit les Congos le Royaume Congo soit les Boundous ou les Ovi Boundous ou les Ovi Boundous etc exactement ou bien voilà ou bien les Yaka qui étaient ils n'avaient plus ces noms parce que c'est un mix c'est un mix culturel qui a duré 4 siècles et on n'en parle pas souvent mais il faut savoir qu'il y a des mots aujourd'hui par exemple Angi Congo qui intègrent le portugais tout à fait voilà et je pense que le meilleur exemple c'est on peut parler de Riz et le Son ou des choses comme ça il y a plein de mots exactement nous par exemple on parle pour désigner des baignants on parle de Makala mais Makala en portugais c'est aussi les espèces d'Akra parce que c'est le morue le truc de morue je ne sais pas il y a plein d'accord après quand on regarde de près il y a beaucoup beaucoup d'imprégnation portugaise notamment dans des zones comme Angola etc exactement par exemple il y a des prénoms au sud du Congo des jeunes filles qui s'appelaient Lumingou par exemple Lumingou ça vient de Domingo Domingo qui c'est dimanche les portugais par exemple et aujourd'hui on a oublié que ça venait de là mais ça vient de ce mix culturel qui a duré trois siècles et donc ça c'est un peu à mettre à part c'est ce qui fait aussi que l'histoire de l'indépendance des colonies portugaises ça a tiré en longueur avec des guerres de basse intensité avec des pics etc qui ont été très meurtrières etc vraiment dégueulasses mais voilà donc si je devais essayer de catégoriser à partir de ces notions de colonies de peuplement anglais allemands parce que les allemands après ils vont perdre leur colonie après la première guerre mondiale ils vont perdre etc ça va passer sous l'administration anglaise etc notamment pour le Namibé et sous l'administration de l'Afrique du Sud donc ces notions de peuplement alors la seule colonie de peuplement chez les français c'était l'Algérie il faut savoir que des colonies comme la Côte d'Ivoire la Guinée il y avait pas mal de français quand c'est Coutouré a dit non les français ont pris leur cliquet leur claque avec sac des rails ils ont démonté les rails ils ont tout pris ils ont tout pris et c'est eux c'est eux qui sont allés se démarquer ils ont démonté les rails ils ont emmené ça en Côte d'Ivoire ils ont recollé ils sont barrés en Côte d'Ivoire et c'est eux-mêmes qui ont relancé les grandes plantations les machins les ceci exactement et du coup déjà la Côte d'Ivoire la Guinée avant et puis la Côte d'Ivoire c'était déjà des colonies de villégiature un peu pour les français un peu comme le Sénégal qui est une vieille colonie de villégiature que les français connaissaient déjà mais il faut savoir que le bassin du Congo ça arrive très tard on est dans les années 1890 et le Congo par exemple c'était connu comme la colonie oubliée de la France les français ne s'intéressaient pas du tout au Congo c'est parce que De Braza est parti faire toutes ces péripéties avec le roi des Tékés signé des comment dire des accords factices etc et il y avait Stanley qui était de l'autre côté le roi beige etc bon machin toute cette histoire qui fait que les français s'y intéressent un peu et puis quand ils arrivent ils se rendent compte que mince en fait il y a du caoutchouc il y a moyen de gagner de l'argent etc notamment avec les frères très chauds et voilà et puis c'est à partir de là que toute l'histoire de l'exploitation de l'Afrique centrale arrive avec le chemin de fer Congo océan au Congo avec des Sarah du Tchad qui ont travaillé sur ce chemin mais d'ailleurs cette affaire là c'est quelque chose qui moi dans la famille c'était des choses qui étaient racontées c'est à dire que c'était pas des histoires que tu attendais de lire dans les livres ou de ne sais pas quoi c'était raconté c'était des mémoires et parfois des gens qui revenaient qui revenaient qui étaient dans les villages et qui chantaient oui qui chantaient même les chansons qui chantaient là-bas parce qu'en fait quand ils construisaient les chemins de fer à un moment donné en fait comme vous creusez vous ramassez de la terre il fallait ils appellent ça damer la terre c'est à dire pour que ce soit bien compact avant de poser les pierres les machins donc il y avait même des chansons que les Sarah chantaient pour essayer justement déjà de se soulager et puis garder des souvenirs de tout ça et puis se motiver pour le travail donc il y avait des morts c'était catastrophique c'était compliqué et donc du coup on envoyait des chefs de village à l'époque de forcer les gens soit à payer des impôts soit on radiait les jeunes pour les amener là-bas donc via Lubanguichari les gens prenaient les fleuves et on les vous descendez jusqu'au Congo quoi donc je me rappelle ça ce sont des choses racontées même de manière non mais même quand tu dis on radiait c'est même gentil parce que enfin oui c'est ça le terme mais il y a des villages qu'on a complètement décimés c'est-à-dire que les mecs n'étaient pas d'accord on ravageait tout le village on prenait les jeunes garçons qui étaient genre de 18-19 ans qui étaient forts mais qui n'étaient pas des adultes on les prenait on les emmenait de force etc mais il y a des villages qui ont été complètement rasés au fusil à la mitraillette Maxime Hiram enfin voilà et voilà donc il y a bien évidemment un aspect très très violent et donc dans toute cette histoire il y a il y a voilà pour comment dire pour catégoriser simplement donc il faut vraiment on peut partir des 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 français anglais qu'on peut allier qu'on peut comment dire lier à l'Afrique du Sud anglais Afrique du Sud on peut partir du pôle allemand qui a été perdu sous le compte anglais et l'Afrique du Sud alors il y a les pôles portugais dont on a parlé tout à l'heure et il y a des pays aussi non colonisés il va falloir évoquer à un moment donné les pays non colonisés qu'est-ce qu'ils sont devenus etc le Libéria et l'Éthiopie notamment voilà donc pour faire pour faire vite qu'est-ce que moi je dirais je dirais que d'abord dans la sphère française pour moi il y a deux types de colonies dans la grande histoire enfin dans la grande histoire on va dire ça comme ça de la décolonisation il y a les colonies qui sont restées dans le précaré français de manière ferme dure qui n'ont pas bougé du précaré français même si dans la politique moderne moi je ne m'avancerai pas voilà chacun à faire son jugement et moi je parle de la séquence 1960 on va dire 1990 voilà avant la chute du mur de Berlin les grosses colonies qui sont restées on va dire dans le giron dans le cœur du précaré français qui n'en sont jamais sorties même à un seul instant c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire voilà et on va parler du devenir de ces pays là moi j'ai le sentiment que ce sont les deux comment dire ce sont dans la sphère francophone ce sont les deux pays les plus prospères aujourd'hui et voilà je suis désolé mais les pays qui se sont aventurés à sortir du précaré français et je vais les citer tout à l'heure puisque c'est l'autre c'est l'autre catégorie ils ont connu moins de succès par exemple que la Côte d'Ivoire avec le après il y a eu le miracle ivoirien etc ou Fouette-Boigny qui avait une certaine gestion paternaliste de la chose politique Senghor etc on va dire que ce sont des pays qui s'en sont plutôt bien sortis et on le voit aujourd'hui dans l'économie etc ensuite il y a les pays qui étaient dans la sphère francophone mais qui ont tenté l'aventure de l'émonstration franuelle tu parles plutôt de la partie Afrique de l'Ouest en Afrique centrale on peut quand même par exemple dire grosso modo le Gabon parce que le Gabon pendant longtemps était considéré un village français aussi bien sûr bien évidemment bien évidemment le Gabon j'ai oublié le Gabon mais oui bien sûr avec Léomba le mec il se couche chez lui le lendemain il se réveille coup d'état il se réveille à l'ambassade française on lui dit mec là tu es en danger là clairement si on n'était pas venu de prendre le gars le lendemain il avait une fièvre 40 de fièvre ici il dit j'abdique j'abdique machin prends le pouvoir fais ce que tu veux moi je attends tu rigoles n'importe qui aurait fait ça tu rigoles tu te réveilles tu dors dans ton lit tu te réveilles dans une ambassade étrangère attends faut pas déconner ok très bien très bien donc on a on a ces ces mouvements là et il faut dire parce que est-ce qu'il ne faut pas aussi dire que finalement l'histoire a été très compliquée finalement pour les les pays africains parce que à peine on sortait des années 60 donc des indépendances c'est pour tout de suite se plonger encore dans une une autre forme de de mise sous tutelle parce que au sortir de ces colonisations il fallait soit être pour le camp de la Russie ou le camp le bloc de l'Est ou le bloc de l'Ouest finalement donc il y a encore une deuxième mise sous tutelle à peine sortie également des indépendances tout à fait tout à fait et ça c'est je pense que l'histoire de l'Afrique quand j'y pense c'est vraiment il y a un aspect très triste en fait parce qu'il y a une comment dire il y a tellement en allant dans le détail je vois tellement de concaténations d'événements qui ne sont pas toujours liés à l'Afrique elles-mêmes mais qui s'enchevêtrent d'une manière à toujours mettre l'Afrique dans des situations complexes mais oui mais tu ne penses pas que c'est justement est-ce que tu ne penses pas justement que c'est comme toute comme toute confrontation si tu veux si dès le début tu as perdu la main et tu as eu du temps à réagir finalement ceux qui prennent la main sur toi gagnent beaucoup plus en avantage plus le temps passe plus il gagne en avantage finalement est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait qu'une fois que l'Afrique a été désaxée et placée en périphérie de l'histoire chaque mouvement chaque convulsion qui se passe chaque vague qui se soulève ailleurs et bien inévitablement envoie ses ondes jusqu'en Afrique et ça balaye tout parce que l'Afrique n'a pas de rempart n'a pas de digue face à ça oui je suis d'accord avec ça bien évidemment parce que naturellement l'Afrique devient le territoire de lutte d'influence de gens qui ont le pouvoir sur le territoire parce que les autochtones eux-mêmes ils n'ont pas ce pouvoir militairement ils ne sont pas capables de se défendre donc forcément ils subissent les frais le villageois qui se réveille le matin il voit une troupe de mecs qui débarque dans son village on leur dit de commencer à donner du manioc comme ça chaque semaine il ne comprend pas il se nourrit de moins en moins bien et puis après le lendemain c'est le fouet je veux dire c'est terrible je suis d'accord mais moi quand je dis ça on ne va pas rentrer dans ces détails mais même quand je remonte un peu plus loin dans l'échec de certaines missions de certains rois auprès de certaines couronnes il y a vraiment une concaténuation d'événements des fois on peut se poser des questions en vrai oui mais je pense que c'est un très bon je vais le noter ce que je vais faire c'est qu'on va avancer on va ouvrir le panel pour les échanges mais le point que tu as marqué c'est important parce qu'il y a quelque chose quand même qu'on remarque souvent c'est le temps que les gens mettent à réagir face à leur histoire moi je l'observe comme ça de manière un peu on va dire empirique mais à beaucoup d'endroits quand il se passe quelque chose la réaction est rapide même si c'est à titre presque anecdotique parfois elle est là c'est à dire qu'il y a une espèce de promptitude à réagir qui prend beaucoup de temps à mon sens peut-être en Afrique et donc j'ai l'impression que les mouvements de basculement les mouvements de machin prennent un peu plus de temps on reviendra dessus il faut peut-être qu'on ouvre le panel je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû nous rejoindre likez les amis likez et préparez vos questions on va ouvrir le panel on va demander à la régie d'ouvrir le panel on va vous mettre le lien n'hésitez pas à venir pour poser vos questions amener vos contributions ce que je vais faire aussi c'est que je vais balayer entre temps Afrofilo si tu me permets quelques commentaires comme ça pour voir les gens qui ont rejoint donc je vais remonter au max je vais balayer rapidement mais je remonte au max bon bah très bien il y a par exemple BlaBlaPunchaf qui a fait en très court c'est à dire le bilan c'est médiocre pour elle donc très bien salut on a pris qu'est-ce qui est médiocre qu'est-ce qui est médiocre qu'est-ce qui est médiocre non le bilan le bilan elle elle a dit juste bilan médiocre ah d'accord voilà donc c'est plus une conclusion qu'autre chose alors il y a WilletKid il y a JM c'est une attitude de dévoilement un peu limite ok bon là je vois pas beaucoup de questions c'est plus des petits commentaires que les gens mettent donc n'hésitez pas la ligne elle est elle est ouverte le lien je pense que le lien a été envoyé donc n'hésitez pas posez vos questions essayez d'intervenir est-ce qu'il y a des questions là non le temps d'avoir les questions on va on va on va continuer à commenter un peu et donc du coup si on se dit globalement il y a eu cette cette grande période de guerre froide bon pendant tout ce temps finalement on a eu dans la plupart des pays des pertes des indépendances bon on a déjà fait beaucoup de de sujets sur lui on a eu Kouame Kouma qui a qui a pris les rênes bon finalement ça n'a pas tourné comme il voulait on a le cas bon on va dire peut-être un peu pareil ou similaire de de Sékou Touré ça a été très compliqué vers la fin ça a été des guerres déclarées entre Sékou Touré et les autres accusation de 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 dictature etc et donc finalement qu'est-ce qui peut bien évidemment rien n'est monocosal mais quels sont les différents éléments qui peuvent expliquer finalement que la plupart des 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 qui ont pris et on va parler ici sylvanus olimpio par exemple lui c'est pareil ça finit directement en coup d'état avec en plus un gars qui a servi l'armée coloniale à l'avant etc donc est-ce que finalement ces indépendances étaient déjà des cadeaux empoisonnés et au moment où les gens accédaient à l'indépendance des coups s'est préparé déjà pour essayer de 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 casser les plus fragiles à ces nouvelles républiques qui se mettaient en place et en même temps dans la même question je demande mais est-ce que du coup très honnêtement les pères des indépendances dans ces pays manquaient réellement de ressources humaines pour tenir des états à ce moment-là qu'est-ce qui comment on peut expliquer ouais alors juste avant de répondre à ce point d'abord j'aimerais dire que bon j'avais réfléchi vraiment à plusieurs catégories parce que j'ai tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait dézoomer de la sphère francophone finalement je n'ai parlé que de la sphère francophone bon on le fera tout à l'heure parce que j'ai commencé à parler des pays on va dire qui sont restés dans le giron Côte d'Ivoire Sénégal Gabon ce que j'ai oublié après il y a des pays qui ont connu des péripéties ou qui sont un peu sortis du précaré pendant un temps même si certains sont revenus bon je laisserai cette histoire moderne à d'autres mais par exemple le Tchad par exemple à un moment donné a claqué la porte la République du Congo par exemple a claqué la porte dans les années 70 avec le régime communiste le Bénin avec Mathieu Kérékou le Niger un peu avec Séni Kounche et puis le Bénin avec Thomas Nkara et tout ça exactement et eux aussi ils ont connu des péripéties après les Anglais on parlera du Zimbabwe et un peu de l'Afrique du Sud etc on rentrera dans ce détail là quand on va développer avec les différentes personnes qui vont nous rejoindre donc il y a pas mal de points à développer dans ce sens mais juste pour revenir sur la question que tu poses en fait j'ai eu ce débat avec un aîné qui est très intéressé par l'histoire aussi qui a écrit d'ailleurs un livre un excellent livre sur l'histoire du Combo que je suis en train de lire en ce moment et peut-être qu'un jour je parlerai de son livre et on discutait de ça et il disait il mettait le point l'accent sur la formation et c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure en disant que est-ce qu'ils avaient une main d'oeuvre assez conséquente pour gérer des administrations pour des pays immenses comme par exemple la RDC je ne sais pas si vous vous rendez compte de la RDC c'est un pays immense c'est vrai qu'à l'époque ils étaient 20 millions ou 15 millions aujourd'hui ils sont 100 millions mais quand même il fallait le faire parce qu'il ne faut pas et d'ailleurs il me rappelait que vous prenez un mec comme Lumumba si vous le mettiez en termes de formation et de qualification en face de comment dire des administrateurs des colons en fait c'était juste un fonctionnaire moyen c'est ça en fait comment dire c'était pas un mec sur brillant qui avait fait par exemple c'était pas c'était pas féderme c'était pas un mec qui avait fait polytechnique ou normal supérieur la crème de la crème on va dire du système de l'école etc c'était des administrés qui avaient des bases même s'il pouvait être intelligent par l'intelligence parce qu'il a appris à lire tout seul il est autodidacte mais les rudiments qu'il a reçus ne sont pas assez conséquents par rapport à l'armée de technocrates bourgeois européens qui sont en train de travailler sur des plans comment faire pour envahir ces pays il faut avoir conscience que dans les années 60 les Etats-Unis ont déjà largué dans les années 40 la bombe atomique sur le Japon donc les mecs ils sont déjà très loin le projet Oppenheimer enfin niveau intellectuel les Européens sont déjà très très loin etc c'est un point très important je pense qu'on va revenir dessus pourquoi parce que pour moi et c'est ça qui est très important pour que les gens comprennent c'est pas que le parcours l'histoire en fait des hommes c'est pas une histoire à un moment donné subjective solipsiste comme ça individuel séparé du tout et c'est pour ça que je fais souvent des grands jalons je dézoome souvent parce que en fait vous n'êtes pas contrairement à ce que vous pensez vous n'êtes pas autodéterminé comme certains veulent le faire comprendre c'est à dire que si j'étais par exemple il y a 3000 ans et j'ai la chance d'être né parce que je ne choisis pas d'être né par exemple au Sud Soudan je serais beaucoup plus en proximité avec la grande civilisation égyptienne que si j'étais né beaucoup plus bas par exemple dans une zone qui était un peu plus éloignée et donc rien que le fait que je sois né dans un monde dans une configuration dans une conformation qui a déjà un certain nombre de développement de force productive etc. élève et m'immerge dans un niveau de complexité qui est un peu différent et qui fait que je vais avoir l'avantage sur les autres pas parce que de mon propre point de vue narcissique petit sujet je suis brillant ou quoi que ce soit ça n'a rien à voir c'est juste que je suis plongé d'office dans une conformation qui me prédispose à cela donc c'est pour ça que par exemple tout à l'heure j'ai pris le temps d'expliquer que les grandes civilisations sont nées globalement dans la latitude dans la zone à peu près dans les mêmes zones parce qu'il y a un certain nombre de conditions matérielles favorables qui prédisposent c'est la même chose c'est à dire que c'est pas l'homme est né en Afrique pas parce que des Africains seraient des je sais pas des dieux ou des super dieux qui ont décidé de naître là en premier ou je ne sais pas quoi c'est que les conditions objectives climatiques géologiques enfin tout ça dans la longue histoire du monde de la création du monde fait que c'est à cet endroit que c'était le plus plausible possible qu'émerge l'homme que surgisse l'homme donc c'est important de replacer des choses comme ça pour dire que malgré tous les mérites personnels individuels qu'on peut trouver à Lumumba au Oumniombe et à d'autres à un moment donné ils étaient aussi en face d'autres développements technologiques qui par la force de l'histoire et la dynamique de l'histoire et le mouvement même de l'histoire a placé à ce moment-là sur cette période et dans ce temps précis le rapport de force qui était déjà un peu déséquilibre mais continue d'ailleurs en fait ça rejoint un peu ce qu'on va faire parce que tu sais que pour la prochaine chronique de la chaîne on va parler de l'impact de la géographie sur l'histoire des peuples africains on va parler voilà on va parler de toutes ces notions-là et on est en train de travailler dessus et justement ça va permettre d'illustrer ce que tu es en train de dire là c'est à dire à quel point l'environnement les conditions environnementales la géographie les sols très importants les types d'animaux qui sont sur place les différentes maladies qui sont endémiques qui a une région par exemple la maladie du sommeil la maladie etc comment tout ça ça fait que dans un environnement ça a un impact sur les modes de production qui a un impact sur la culture qui la culture elle-même par rapport à la représentation du monde qui a un impact sur les modes de production ensuite il y a les choix culturels des différents peuples et puis il y a les échanges aussi avec d'autres peuples la présence d'échanges constants qui fait qu'il y a des nouvelles techniques qui arrivent etc et tout ça ça va être évoqué dans une chronique qui portera sur la géographie et qui sera la première chronique de comprendre l'Afrique voilà et donc juste pour pour comment dire pour revenir sur cette question donc pour répondre à ta question effectivement il y a la question de la formation bon je ne vais pas m'attarder davantage sur ça mais on parlait de la question de la formation et aussi on ne peut pas banaliser la question de la culture la question de la culture parce que les états artificiels créés par la conférence de Berlin enferment des anciens pouvoirs politiques des anciens royaumes des anciennes ethnies dans des territoires figés et le nouveau pouvoir centralisateur n'est pas le pouvoir légitime que les gens avaient quelques décennies avant donc automatiquement les gens ils se sont plus affiliés à leur pouvoir traditionnel légitime d'avant par exemple les louvas par exemple voilà ils étaient dans un royaume très ancien un royaume qui avait plusieurs siècles et du jour au lendemain s'il fallait commencer à faire allégeance à un état central qui se trouve à Kinshasa qui était dans la zone dans la zone TK par exemple entre la zone TK et la zone Congo les mecs enfin le vieux qui est le vieux Luba ou le vieux Lunda qui est dans son royaume ils ne comprennent pas ils se disent mais c'est quoi ce délire enfin tu vois et ça fait que les acteurs politiques qui viennent de ces régions-là ils commencent à jouer de ça parce qu'il y a l'ambition personnelle mais ils comprennent que dans l'arrière-pays il y a des gens qui ont un ancien mindset qui est celui de l'ancien royaume celui de l'ancienne ethnie qui utilise ça qui utilise ça pour faire des sécessions qui utilise ça pour diviser le pays donc on a eu ça dans plusieurs pays le Nigeria a connu ça le Ghana a connu ça a eu failli connaître ça avec les achentis qui ont voulu une séparation la RDC a connu ça tragique vous connaissez l'histoire voilà il y a il y a pas mal de pays notamment même j'ai même découvert qu'en Namibie aussi il y a eu à un moment donné des affrontements entre la Swapo tu sais qui était plutôt Herero il me semble et l'autre groupe les Nama qui était plutôt de l'autre groupe enfin de l'autre partie que j'ai j'ai oublié le nom voilà ce sont des dynamiques qu'on retrouve un peu mais enfin juste pour avant de recevoir les gens pour finir juste sur mon développement donc il y avait vraiment la sphère francophone avec donc l'ancien le coeur du précaré et puis ceux qui sont sortis à un moment donné on va dire du précaré et qui ont tenté l'aventure seul et d'ailleurs quand on va évoquer ça on va répondre un peu à la question de Christopher Fautou pourquoi ces pays là par exemple au début ils étaient bien partis et puis après les pays asiatiques qui étaient plus mal en point après ils ont notamment la Corée du Sud ils sont revenus un peu enfin ils ont mieux réussi on va dire après la colonisation donc on évoquera un peu ça mais d'abord pour revenir sur ce point après on va dire la sphère française il y a d'autres pays je n'ai pas cité tous les pays il y a la sphère anglaise Afrique du Sud où je pense qu'il est important quand même de noter aussi la dichotomie qui existe entre le Kenya et la Tanzanie et le Ghana par exemple il faut savoir que le Kenya n'a pas joué au rebelle révolutionnaire parce que autant les français il y avait un système de précaré et de néocolonialisme qui est souvent comment dire qui est souvent dénoncé jusqu'aujourd'hui et que la France ça sert toujours dans les histoires le néocolonialisme autant les anglais ils ont eu des marches qui étaient beaucoup plus light c'est à dire dans le sens où ils ont installé le Commonwealth si tu voulais être dans le Commonwealth tu étais si tu ne voulais pas y être tu n'étais pas voilà et par exemple le Ghana quand Kwame Kroma il dénonce le néocolonialisme il dénonce davantage le néocolonialisme américain que le néocolonialisme anglais et par exemple la Tanzanie n'a pas beaucoup été emmerdée par le néocolonialisme anglais quasiment pas puisque quand Nierere il échoue Louis Jama son système de socialisme africain avec des villages communautaires etc ça a échoué lui-même il a reconnu et d'ailleurs on avait une vidéo de Georges Aïté qui expliquait comment la production agricole s'est effondrée en Tanzanie par rapport aux indépendances et aux années 70-80 à cause de cette politique là pareil au Ghana aussi la production s'est effondrée après les années de Kwame Kroma alors que l'héritage il faut savoir qu'entre 57 et 60 quand Kwame Kroma il gère le Ghana la production de cacao au Ghana est optimale le pays tourne bien et le pays était prospère et c'est quand on dit que le Ghana prospère début des années 60 et c'est ce qui permet de faire les éléphants blancs les fameux construire des grands machins c'est parce que c'est un pays qui vivait encore sur la rente du cacao qui était une machine qui était pas mal rodée avec le système colonial il faut toujours le rappeler et c'est parce qu'il a mis en place ces politiques qui ont été critiquées notamment par George Haïté que la production agricole s'effondre pareil pour la Tanzanie ça s'effondre et par contre la Tanzanie tout de suite Nyerere il fait son grand voyage vers l'Angleterre pour aller dire aux Anglais on peut travailler avec vous il va à la chambre à la chambre des lords il va rencontrer la reine d'Angleterre il le voilà et il va dire aux Anglais nous sommes ouverts maintenant comment dire au capitalisme si je puis dire puisqu'il va quand même à la city quand même si tu vas à la city quand même bon on peut pas faire pire enfin pire on peut pas faire mieux donc il va à la city il accepte que son pays rentre dans une ère on va dire libérale et c'est Nyerere lui-même qui le fait et aujourd'hui on connait la ponte ascendante de la Tanzanie ça vient bien évidemment du travail de fond fait par Nyerere notamment sur le plan social et de la culture mais ça vient aussi de cette libéralisation tardif après avoir échoué Loujama et cette comment dire parce qu'on déplore effectivement la disparition de Magoufolie qui a hérité de ça mais il faut savoir que ça vient un peu est-ce que finalement on peut pas dire que quelque part ça a été en fait si on prend un peu de recul est-ce que finalement on se dit peut-être que le système qui était le plus approprié ou bien l'outil qui était le plus approprié pour la lutte des indépendances à ce moment-là à cette époque-là était peut-être plus un outil marxisant parce que c'est ce qui met clairement en lumière l'opposition entre les oppressés et les les oppresseurs entre guillemets entre la classe capitaliste possesseur des moyens de production et la classe prolétaire entre guillemets parce que est-ce que c'est pas finalement ça qui a résonné le plus dans l'oreille de la plupart de ceux qui voulaient se libérer parce qu'ils se considèrent finalement comme les prolétaires de ce grand système qui se met en mouvement après les accords de Bretton Woods après la deuxième guerre mondiale etc. enfin ou même bien avant mais qui s'est développé jusqu'à ce niveau-là et donc dans la deuxième phase dans la deuxième phase est-ce que finalement ceux qui ont perduré dans un système communiste alors que à un autre à une autre échelle au-dessus dans la lutte des grands dans la Champions League entre guillemets des grands le camp de l'Occident était en train déjà de prendre le dessus sur le camp de l'Est et donc finalement ceux qui étaient qui persistaient dans le camp de l'Est étant les rejetons d'un grand qui est en chute ont finalement payé beaucoup plus cher rapidement parce que le grand lui a encore le temps de se conserver un petit peu son aura son prestige etc mais que ceux qui étaient en dessous de lui étaient plus rapidement dans des grosses difficultés ouais je pense qu'il y a de ça mais je pense que surtout ne tombons pas parce qu'on a envie de chercher une logique commune qui induit pas mal de leaders africains de tomber on va dire dans la sphère du communisme on essaie de trouver une logique commune chez tous chez toutes ces personnes alors que quand on y réfléchit dans le fond et j'espère qu'un jour quand on fera une histoire dépassionnée de l'Afrique et de la colonisation et de la décolonisation et tout j'espère qu'on s'en rendra compte c'est que les leitmotifs ne sont pas les mêmes il y a un fond qu'on sent qui est traversé partout mais c'est quand même pas les mêmes pour d'autres c'est des questions de réelle politique par exemple quand le monde a fait un rapprochement avec c'est pour des questions de subvention de réelle politique on a besoin d'argent telle personne joue contre moi eux ils sont prêts à me donner un peu de sous je vais vers vous parce que j'ai rencontré Kwame Kroma parce que Kwame Kroma est aligné etc c'est des questions de gérer la politique mais derrière en fait si on remonte un step avant cette idée de commencer à se dire que le communisme pourrait être un jalon un moyen de lutter contre comment dire contre l'impérialisme parce que c'est comme ça qu'on appelait assez le néocolonialisme c'était l'impérialisme pour venir étendre sa logique commerçante et capitalistique sur des territoires étrangers c'est que le premier à commencer les premiers à commencer à le faire c'est déjà c'est l'héritage que Kwame Kroma fait des textes de Lénine parce qu'il faut savoir que Kwame Kroma il a lu Lénine Lénine qui a écrit un livre qui s'appelle le néocolonialisme exactement l'impérialisme c'est l'ultime du capitalisme et Kwame Kroma il écrit un livre qui s'appelle le néocolonialisme le néocolonialisme c'était l'ultime de l'impérialisme pour lui c'était un peu une continuité donc déjà ça vient de là et la thèse simple pour ça c'était de dire que le capitalisme c'est cette machine qui a mis au travail des prolétaires enfin via les bourgeois qui exploitent la force de travail des prolétaires en Europe et les mêmes bourgeois et c'est la logique que je disais tout à l'heure avec l'histoire bourgeoise qui étend sa logique sur les territoires africains pour venir prendre les matières premières etc donc les mecs ils ont déjà fait la même analyse et ils se disent finalement la logique capitaliste bourgeoise entre guillemets s'étend dans le domaine européen par l'exploitation du prolétariat c'est ce qui emmène à la révolution russe en Russie c'est ce qui emmène à la commune en France à Paris c'est ce qui emmène Rosa Luxembourg en Allemagne c'est ce qui enfin parce que vous savez qu'il s'est fait assassiner là-bas c'est ce qui emmène 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 etc mais à l'extérieur de l'Europe c'est ce qui emmène à l'exploitation des peuples étrangers parce que ce soit c'est le même mec qui crée une usine de fabrication de chaussures par exemple à Londres qui a besoin de caoutchouc qui va partir voir l'exploitant de la colonie machin bidule où il y a du caoutchouc pour créer une holding et pour prendre du caoutchouc de la colonie pour venir faire travailler des ouvriers anglais pour faire des chaussures en caoutchouc etc donc il se dit c'est la même logique le capitalisme c'est l'impérialisme l'impérialisme c'est ce qui emmène à la colonisation donc pour lutter contre la colonisation on va prendre l'idéologie communiste voilà c'est un peu ça les liens qu'ils font à la base purement mais ce lien en fait n'est pas fait par Kouame Krouma il n'est pas le premier à le faire parce que si on remonte un peu avant et c'est là où j'appelle les gens à repartir dans le travail qu'on a fait notamment sur l'histoire du panafricanisme c'est que les premiers à commencer à faire ce travail là en réalité c'est Dubois et c'est pour ça que quand on voit Webb Dubois c'est pour ça que quand on voit des historiens qui disent Dubois c'était un aligné et ils essaient de l'opposer à Marcus Garvey en disant Dubois il était aligné absolument à Bocorti Washington etc on crée Bocorti Washington exactement alors que je pense que c'est le deuxième ou le troisième qu'on crée panafricain où on est quand même dans les années 1930 1920 1930 et il y a ce fameux je pense que oui ce sont les années 1920 peut-être en 1921 ou 1924 où il y a ce congrès panafricain où il y a le manifeste de Londres où Dubois en gros il rédige on est quand même 30 ans avant les indépendances où il dit les peuples africains ont besoin d'autodétermination ça va passer par une lutte des ouvriers et des travailleurs africains qui sont exploités par le travail forcé c'est un appel comment dire avec des relents communistes et d'ailleurs il se base voilà et c'est pour ça que c'est ce qu'il fait plus tard qu'il y aura ce rapprochement assez facile entre Dubois Georges Padmore qui était le plus moi je dis toujours le plus rouge des noirs qui était le plus communiste on va dire des noirs qui va arrêter d'être communiste après après il va se calmer il sera déçu exactement il sera déçu parce que quand ils vont appeler notamment les socialistes allemands et russes venir les aider dans leur lutte contre le néocolonialisme ils vont dire non notre priorité c'est pas l'Afrique etc il sera déçu il expliquera après mais il faut savoir que Georges Padmore il écrit un livre important qui s'appelle Communisme hors panafricanisme Communisme ou le panafricanisme et Georges Padmore c'était vraiment un vrai communiste et c'est ce rapprochement par la gauche par cette même sensibilité qui fait que quand Georges Padmore présente Kwame Kroma à Dubois parce que Georges Padmore c'est la même génération que Kwame Kroma et son pote alors Dubois c'est un vieux gars il est plus vieux qu'eux ça fait que les trois ils s'entendent et ils parlent assez bien c'est parce qu'ils partagent cette vision des choses là et donc ça vient de là et c'est ce que j'ai appelé dans mes chroniques le panafricanisme révolutionnaire tout simplement ce qui emmène c'est ce côté communisme mais si chez eux ça revêt ces aspects idéologiques parce que quand même il y a du livre il y a de la pensée etc chez d'autres acteurs ce sera plus de la réelle politique je pense à Le Mumba par exemple chez d'autres acteurs ce sera un mix ce sera un mix entre la réelle politique et puis et puis l'idéologie et puis l'idéologie et là je pense par exemple à Thomas Sankara parce que Thomas Sankara n'oublions pas que quand même il a fait les études il a fait des études il a été formé à Madagascar où il a remonté les grands penseurs communistes comme Negroni etc qui l'ont formé à cette école de pensée on revient encore à Ado Devi enfin tout cette école de pensée s'il vous plaît c'est peut-être le micro qui crépite c'est chez Sawa peut-être merci 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 donc on voit on voit cette école de pensée là se former mais du coup là pour comment dire pour sortir un peu de cette fière francophone je pense que c'est important il faut aller voir ce qui se passe bon on était déjà au Kenya on a parlé du Kenya du Ghana et de la Tanzanie qui ont échoué dans le premier temps exactement mais par contre si la Tanzanie dans le premier temps a échoué et puis Nyerere a quand même réussi à relancer la machine avec son fameux appel à l'ouverture etc chez les anglais et qu'on connaît l'histoire du Ghana avec Jerry Rollins qui est arrivé derrière avec l'ipuration et puis après l'ordre qu'il a réussi installé etc au forceps parce que c'était pas facile ensuite le fait qu'il se soit plié de manière comment dire très orthodoxe aux inférences aux injonctions des institutions internationales les gens l'oublient parce que dans les premières années de politique de Jerry Rollins il s'est pas mal plié aux injonctions du FMI de toutes ces instances là pour réussir il en a profité pour asséner la gestion de la chose publique ce que beaucoup de pays africains ne font pas lui il a fait de manière rigoureuse et ça a donné un résultat derrière puisque le Ghana derrière ça a décollé il faut quand même toujours rappeler ça parce que les gens aiment toujours accuser l'institution mais ne pas accuser les hommes qui ne mettent pas en place les choses je ferme cette parenthèse là si le Ghana et la Tanzanie ont connu cette chute et cette remontée derrière il faut savoir que le Kenya était déjà sur une relativement bonne ponte dès le début je ne dis pas que c'est lié au capitalisme au fait que tout de suite il a réussi il a accepté de jouer le jeu avec les anglais mais je pense que c'est aussi quand même lié à ça c'est-à-dire que très tôt il a fait ce que Nierere a fait 20 ans après tu vois lui très tôt il est parti voir les anglais il a accepté de rentrer dans le Commonwealth il a etc alors qu'avant les indépendances il était véléitaire il faut savoir que le grand mouvement des momos qu'il y a il a fait la tour c'était violent etc bien sûr il y a même toute une chanson célèbre là-dessus exactement et c'est ça et c'est ça pour moi justement à côté du côté très pacifique enfin très pisse de Nierere qui franchement est très apaisant Kenyatta moi je trouve que c'est parmi les élites les plus intelligentes africaines de ce dernier siècle c'est-à-dire que pour moi il avait une bonne vision il avait je pense qu'il avait bien analysé la situation il avait bien vu les cartes en jeu et à mon avis il a joué on va dire les cartes qui étaient en sa main enfin en sa possession et il a plutôt permis son pays à s'en sortir relativement on va dire ça comme dès le début même si les autres ont rattrapé aujourd'hui le Kenya c'est toujours un pays qui est relativement bien placé et puis après à côté du Kenya que je mets à côté la Tanzanie le Ghana je mets l'Afrique du Sud et le Zimbabwe pourquoi ? parce que ce sont un peu des pays qui sont vous savez le Zimbabwe c'était la Rhodesie il me semble du Nord c'est un peu des pays qui sont entre l'histoire de l'Angleterre et l'Afrique du Sud de toutes ces histoires de lutte entre les africaners et les anglais etc et juste pour dire que dans cette sphère là je pense qu'il est quand même aussi important d'analyser l'histoire africaine parce que dans ces territoires des leaders africains qui ont longtemps conduit les mouvements d'indépendance je pense à l'ANC et je pense d'une part avec notamment Nelson Mandela mais d'autres il faut se rappeler que Nelson Mandela n'était pas du tout du tout seul et que l'ANC ça a commencé bien avant Nelson Mandela ça a d'abord commencé avec des acteurs qui sont plus vieux comme Sobukwe par exemple qui étaient un peu plus radicaux qui ont mené à Steve Biko et tout bref on va pas rentrer dans cette histoire mais il y a cette élite qui a mené la grande lutte au Zimbabwe on le retrouve avec la ZANU la ZANU de Mugabe de Mugabe j'aimerais aussi quand même que les Africains tirent une leçon de ces deux régions où finalement comment dire il n'y a pas eu de néocolonialisme dans le sens où les indépendances ne sont pas venus très vite ils se sont décolonisés très tardivement par une lutte formelle en Afrique du Sud il y avait la voiture piégée il y avait machin bidule au Zimbabwe il y avait une grosse lutte etc et malgré ça quand ils prennent les indépendances il y a quand même une grosse trahison des anciennes élites il y a une grosse déception en tout cas des promesses de cette ancienne élite qui s'est battue pour l'indépendance quand ils prennent une fois qu'ils prennent le pouvoir le Zimbabwe par exemple il fait comment dire quand il décide de chasser notamment les fermiers européens etc après la gestion qu'il fait derrière des terres etc en le distribuant à des gens des clans des choses comme ça ça fait que l'économie du pays s'effondre et puis que les mecs ils se retrouvent trahis par une élite qui avant leur promettaient la prospérité après les indépendances après derrière ça n'a pas marché dans ce cas de figure c'est pas le néocolonialisme qui l'a fait par exemple c'est pour ça que je voulais qu'on dézoome aujourd'hui quand on part dans certains townships sud-africains quand on parle aux sud-africains qui sont vieux qui ont vécu toutes les pures parce qu'il faut se rappeler quand même que Nelson Mandela en 1994 c'est pas il y a longtemps c'était il y a pas longtemps des mecs qui sont nés dans les années 60 dans les années 70 ils ont connu ça jusqu'à leur adolescence donc quand ils ont vécu toutes les promesses qu'ont fait l'ANC et aujourd'hui quand on voit ce qu'est devenu l'ANC avec toutes les scandales de corruption etc il y a énormément de déceptions de cette élite là alors qu'ils ont eu le pouvoir politique comme ils le voulaient ils n'en ont pas fait une bonne gestion forcément donc je pense qu'il faut s'y analyser les choses de ce point de vue là là on est loin de la sphère du giran français du néocolonialisme etc on est dans des africains qui ont acquis leur indépendance qui ont géré relativement sans trop d'intervention néocoloniale à la francophone et pourtant il y a quand même de la déception auprès des gens à qui ils avaient promis la prospérité postcoloniale etc donc c'est pour ça que le pôle Afrique du Sud c'est important à analyser ensuite il y a le pôle Namibie Botswana bon je ne vais pas rentrer dans le détail on va peut-être le développer parce qu'il y a des gens qui sont arrivés sur le panel il ne faut pas trop monopoliser la parole mais il y a plusieurs choses comme ça on peut aussi parler du Liberia et de l'Ethiopie le Liberia qui a eu ces problèmes internes etc qui n'ont jamais été colonisés mais pourtant aujourd'hui c'est un pays qui est très mal placé et qui a eu une histoire complexe etc qui n'est pas liée à du néocolonialisme à la française à la précarité française des années 60 70 80 l'Ethiopie qui est un état d'état-nation en construction qui est vraiment un cas majeur qui n'a pas été colonisé qui est en pleine construction d'état-nation qui est vraiment un cas phare à étudier etc voilà il y a énormément de choses à dire mais bon on ne peut pas monopoliser la parole très bien très bien donc voilà on chute là et on va entrer dans l'échange avec le panel grosso modo il y a eu des colonisations et il y a eu des décolonisations tout comme il y a des Afriques et on peut essayer d'homogénéiser un certain nombre de pays par des différents groupes pour essayer d'avoir une analyse un peu plus direct très bien on va ouvrir le panel il y a Malika qui nous a rejoint il y a Sawa on va prendre vos questions vos commentaires et on va continuer l'échange merci on commence par Malika qui nous a rejoint un petit peu bonsoir 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 je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup de votre partage c'est un gros travail que vous êtes en train de faire franchement ça fait la fierté des Africains ça fait la fierté de voir les Africains s'intéresser vraiment à des questions très importantes que souvent on passe ça pour de la distraction intellectuelle donc après aussi je remercie toutes les personnes qui suivent vos lives qui suivent ce que vous faites franchement il faut continuer donc j'ai quelques questions j'ai des choses à apporter aussi j'espère et je vais commencer par une des premières questions donc j'ai suivi le live depuis le début bon ce que je voudrais savoir c'est que vous n'avez pas insisté sur les difficultés que la colonisation la pénétration au niveau de l'Afrique a été il y a eu des résistances de tel ou tel point pour que les Africains s'en souviennent que la pénétration sur le sol africain n'a pas été pareille partout et qu'il y a eu des fortes résistances de certains Africains et de voir aussi la corrélation entre ces pays qui se sont voilà qui ne se sont pas soumis d'un coup et qui ont vraiment comment on dirait je vais dire vendre qui se sont battus sur le terrain au niveau militaire sur plusieurs types de points donc cela peut donner aussi une information comment les Africains peuvent résister de nouveau à telle ou telle situation donc ça c'est les deux premiers points que je peux souligner et aussi je voudrais qu'on parle de l'état dans lequel les dirigeants africains qui ont arraché l'indépendance ont récupéré les pays quels étaient les nombres d'intellectuels qui étaient à leur disposition quelles étaient les structures que les colons ont laissées et quelles étaient les formations ou les regroupements ou même la structure politique qu'ils ont héritée qui s'adaptait qui n'étaient pas adaptés et voilà il y a plein plein d'autres questions que je pourrais évoquer au niveau de ça aussi je voudrais savoir quel était le niveau voilà des dirigeants africains qu'ils ont arraché le pouvoir voilà ils ont été formés où quand qui les a formés et comment ils se sont voilà ils se sont auto-formés s'il y en a eu des cas et aussi de voir dans tout ça est-ce qu'il y a eu une intelligence collective des africains au niveau de la résistance au niveau de l'après l'indépendance donc voilà les 5 points à peu près que je viens de vous donner donc si jamais il faut que je reprenne vous me demandez je peux reprendre les questions merci ok donc si j'ai bien noté il y a la première question sur les résistances la deuxième question sur les ressources humaines que les pairs des indépendances avaient à disposition au moment où ils avaient la charge des pays et la troisième question c'était sur attends la troisième question tu peux répéter Malika alors oui la troisième question c'est de savoir quelle est la quelle corrélation on peut mettre entre quelle était entre voilà la difficulté que les les résistances si vous voulez je voudrais dire par là il y a eu des endroits en Afrique où la résistance a été forte donc il y a bien eu des raisons à cela et quelle relation on peut mettre aujourd'hui entre ces pays où il y a eu des difficultés de pénétration et leur niveau de développement ok ok bon je vais je vais répondre rapidement et après je vais laisser la profil compléter mais moi en fait j'essaye de dire que globalement il faut toujours rattacher l'histoire particulière de l'Afrique à l'histoire du monde qui se passe à ce moment là parce que finalement l'Afrique n'est pas une espèce de terre totalement fermée sur elle-même etc tout ce que l'Afrique en réalité est la zone régionale ou continentale du monde qui finalement a été le plus traversée piétinée depuis la nuit des temps finalement si on observe bien et ça les gens moi ça parfois ça me fait rire quand on voit des mêmes certains délégations d'État qui débarquent à Paris qui vont prendre émergence qui vont croire que l'Afrique depuis toujours a été traversée par tous les courants possibles des commerces avec des Zanzibars à tout le sous-continent indien la Chine etc donc les contacts ont toujours été là maintenant ce qui se passe c'est que quand il y a eu des concentrations de développement dans d'autres zones qui ont permis de perfectionner un certain nombre de technologies quand ça revient vers l'Afrique évidemment que comme la plupart des zones des régions traditionnelles les hommes sont courageux c'est pas les anciens africains comme la plupart des êtres humains c'était des gens qui étaient courageux qui étaient prêts à se battre etc mais simplement simplement les rapports de force étaient à ce moment là déséquilibrés parce qu'on n'a plus à faire aux mêmes moyens technologiques et donc malgré tout le courage si tu veux de la résistance africaine à ce moment là c'était presque déterminé qu'ils allaient perdre les guerres ils allaient perdre les guerres pas parce que ils seraient moins courageux non les gens mouraient au front il y avait des gens il y avait des résistances il y a des gens qui se soulevaient qui se soulevaient d'autres qui préfèrent même parfois se suicider plutôt que d'avoir à subir l'ordre nouveau qui s'établissait petit à petit donc il y avait tout ça mais en même temps au niveau du décalage en termes de sophistication de moyens de guerre d'outils de guerre etc c'était assez prévisible l'issue de tout ça et donc je suis je suis oui je peux intervenir je peux intervenir c'est l'échange quand tu poses la question il n'y a pas de soucis on échange d'accord au niveau de l'organisation au niveau des moyens de défense moi je peux parler un peu du Mali au Mali quand les français sont arrivés au Mali il y avait des artisans qui fabriquaient des fusils ils n'avaient pas des mitraines ils avaient des fusils ils n'avaient pas des canaux donc ils ont perdu la bataille avec les français même la première la première bataille et c'était à cause des canaux français donc à ce moment il y avait des artisans des gens qui étaient des spécialistes de fer des gens qui étaient des spécialistes de bois des gens qui étaient des spécialistes de la tannerie de tout ce qu'on veut donc ces gens là maintenant ils ont disparu c'est à dire qu'on n'a plus ces structures là aussi qui existent et si je prends un petit niveau qui était la différence du niveau technologique entre les français quand ils ont pénétré sur les côtes les côtes africaines et je pense qu'il y avait moins de différences technologiques que maintenant entre les mêmes pays africains et les pays colonisateurs donc c'est là qu'en quelque sorte on a perdu on a perdu totalement nos moyens de défense donc ce qui fait que les gens qui vont venir au pouvoir dans l'Afrique en trouvant que la différence de niveau est telle qu'on est du tout au rien en fait donc on va être démunis de plus en plus mais c'est ça c'est pour ça si j'insiste depuis tout à l'heure quand j'introduis mes trucs je parle toujours de moyens de production de moyens de production globalement c'est quoi ? c'est l'ensemble des développements techniques technologiques qui permet à une civilisation de survivre c'est ça ce que j'appelle les moyens de production c'est les moyens de production pour produire des choses des biens des services et tout ça aussi mais des moyens de production pour reproduire les êtres humains aussi c'est à dire donc il faut se protéger donc les outils les défenses les armes de machin tout ça tout ça parce que la vie des êtres humains c'est produire des biens et des services pour vivre mais se reproduire aussi pour continuer de vivre et donc absolument voilà et donc il faut produire les deux choses en même temps et si on met en parallèle les histoires pendant longtemps que la plupart des autres sphères du monde étaient plongées aussi dans les mondes du Moyen-Âge avec comme mode de production soit le servage basé essentiellement sur l'agriculture le domaine agraire et l'élevage à ce moment-là il était normal que les empires africains qui eux aussi étaient dans ces mêmes modes de production agriculture pour les zones bien arrosées sur toute l'Afrique et élevage pour les zones pastorales d'ailleurs très bien maîtrisées par les groupes peuls par exemple dans tout le Sahel les groupes peuls fulani tout ce que vous voulez ou tout couleur mais donc ça veut dire qu'il y avait aussi ces spécialisations en façon de produire les choses mais ces modes de production de l'époque permettaient de produire également un certain nombre d'outils de défense etc. qui étaient à l'échelle de l'époque aussi donc tu as parlé tout à l'heure par exemple de quelques fusils qui tiraient bon c'était encore on tire une balle on recharge etc. bon et il y avait des artisans il y avait des forgerons les coulibalis ce sont des clans de forgerons etc. donc il y avait toutes ces spécialisations le camp voilà exactement et donc c'était pas alors que l'Europe quand elle va venir donc pendant tout le Moyen-Âge l'Europe était à peu près sur ces mêmes modes de production comme en Afrique pendant que l'Afrique développait ses empires et quand elle va connaître le basculement et le chamboulement total avec la machine à vapeur et qu'elle va basculer donc sur le mode de production industrielle avec les usines là on passe à un autre niveau et à ce moment-là il y a un décalage qui se crée qui fait que quand on arrive effectivement avec des canons moulés dans des aciers avec des grosses de comment dire des grosses enfin des projectiles quoi voilà et bien effectivement on peut écraser on peut écraser quelques par exemple si on arrive on débarque au royaume du Canem-Bornou on peut écraser quelques chevaliers qui arrivaient avec leurs fusils souvent d'ailleurs développés aussi via les commerces avec l'Empire Ottoman de l'époque etc. Oui justement voilà et donc et donc on observe on observe que quand ils étaient à cette époque-là le décalage se crée parce que non seulement les fantassins européens les quelques qui étaient là avaient également des fusils qui ont été perfectionnés un peu plus mais en plus avaient toute une artillerie des canons derrière qui les supportaient des canons mobiles etc. Donc vous voyez bien que le rapport de force malgré toute la bravoure des 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 sultans du 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 Sokoto ou de toutes ces gens-là finalement la machine comment dire infernale développée par la force industrielle vient écraser tout donc il ne s'agit pas de comparer les êtres humains et dire qui est plus valeureux que l'autre non il s'agit de comparer les infrastructures qui soutenaient tout ça toutes ces civilisations et qui faisaient que ça crée du décalage c'est exactement le sens de ma question moi j'aimerais juste dire un mot par rapport à cette première question mais ce qui m'intéresse c'est surtout au niveau de l'armement et des modes de production en fait ce que j'aimerais dire c'est quoi c'est que on peut on peut comment dire bon déjà on est d'accord que il y a un écho je suis désessant gêné un peu ok merci merci et en fait on est d'accord que les pays enfin comment dire les différents territoires africains parce que c'était pas des pays à l'époque il y avait des royaumes il y avait des chefferies etc ont lutté contre l'avancée coloniale effectivement peut-être qu'on l'a omis dans notre développement on aurait dû peut-être faire un point dessus tu as totalement raison moi par exemple j'ai appris ça à l'école souvent on dit que l'école n'apprend rien en Afrique etc moi j'ai appris la résistance à la colonisation à l'école c'était un chapitre d'histoire que moi j'ai appris moi je viens du Congo il y avait un sous-chapitre qui s'appelait Samori le Malanqué Samori le Malanqué c'est pas un Congolais donc voilà c'est comme ça que j'ai découvert à l'école le fameux Samori le Malanqué Samori le Malanqué on ne le connaissait pas on ne savait même pas on ne savait même pas ce que ça voulait dire Malanqué à l'époque on disait Samori le Malanqué il s'était battu contre les français etc il y a la guerre après avec des recherches etc on a découvert les deux guerres anglo à Chantilly les archans contre les anglais il y a la guerre entre les Zoulous et les anglais qui ont été d'ailleurs les plus grandes batailles que les africains livraient bien évidemment la bataille gagnée par les éthiopiens à Doha contre les italiens avec Ménélique 2 bien évidemment qu'il y a eu des batailles il y a eu une grande bataille gagnée qui a rendu fiers tous les noirs du monde si je puis dire à l'époque parce que même des panafricanistes d'Haïti comme Benito Sylvain sont venus etc donc il y a eu de la lutte mais c'est important quand même que Chris précise qu'ils n'étaient pas au même niveau et c'est là qu'on en arrive maintenant à la question des fusils effectivement tu as raison de dire Malika que les fusils comment dire au Mali mais même dans d'autres régions ont fabriqué déjà des fusils mais il faut savoir d'où venaient ces fusils là et comme dit Chris ce sont des fusils qui venaient d'une partie de l'ancien commerce avec l'Empire Ottoman mais aussi des anciens contacts qu'il y avait déjà eu il y a très longtemps avec l'esclavage parce qu'il faut savoir qu'il y a des mecs qui troquaient parfois à la côte Lequel de l'esclavage ? L'esclavage qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest par exemple que des royaumes comme le comment dire comme Abe Okuta par exemple a fait a pratiqué de l'esclavage il y a des reines qui ont été esclavagistes il y a des rois qui ont été esclavagistes il y a eu avant que le Daomé le Daomé avec le Chacha avec le Chacha qui était voilà donc on est l'histoire avec les comment dire les Agouda etc au comment dire au sud de l'Afrique de l'Ouest dans la zone forestière avec avant que les achantilles prennent le pouvoir il y a eu vous savez il y a le triptyque il y a 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 les achantilles et puis avant il y a il y avait un royaume j'ai oublié j'oublie toujours le nom qui ont été eux aussi esclavagistes etc mais même les achantilles aussi ils ont été ils ont vendu des esclaves etc mais il faut savoir que dans ces échanges là il y a une bonne partie qui consistait aussi à acheter des fusils parce qu'ils avaient bien compris que les fusils c'était efficace ça marchait ça avait une portée plus grande que les flèches ou que 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 l'épée ou que que les lances exactement ils avaient compris ça et en fait il faut comprendre que entre les années 1700 1800 où ils ont ces fusils ce commerce là ça est rentré en Afrique etc et le moment où les européens reviennent pénétrer avec la colonisation de les années 1800 à partir des années 1860 70 80 il y a à peu près un siècle qui s'est écoulé parce qu'avant ils pénétraient pas ils s'arrêtaient sur les côtes avec ce commerce mais il faut savoir que les africains qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont retapé ces fusils ils ont retapé ou certains ont essayé de retravailler recréer avec le même concept c'est à dire qu'ils prenaient les mêmes fusils ils essayaient de travailler ça etc donc il y a eu un maintien d'outils qui sont venus de l'étranger de l'opier ottoman ou de ses échanges avec les européens mais qui a été entretenu mais qui n'a pas été développé pour atteindre un autre niveau pourquoi je dis ça il faut savoir que c'est ça en fait l'histoire de l'Europe et l'histoire de l'Afrique c'est une histoire qui est complexe parce que des fois on peut se poser des questions si on prend par exemple la pénétration de l'Europe ça se fait à partir d'un moment où les anglais comme je disais au début ils ont cette volonté de partir d'exploiter les matières premières parce qu'ils ont compris que pénétrer dans l'Afrique prendre les matières premières et transformer c'était plus rentable que prendre des esclaves les emmener aux Amériques les faire travailler là-bas faire venir etc parce que c'est le mode de vision on va dire de la bourgeoisie c'est leur analyse à eux et ils ont contraint ça sur le monde mais à peu près à la même époque dans les années 1860-70 il y a un américain qui s'appelle Hiram Maxim vous pouvez taper son nom sur Google c'est le premier à inventer la mitraillette la mitraillette automatique c'est-à-dire avant il y avait les fusils les busquets où on chargeait comme ça et puis on tirait une fois un coup et puis tu rechargeais tu tirais un deux coups donc tu te rends bien compte qu'en plus la portée ça devait être 10 mètres quand le mec il était à 15 mètres la balle ne le touchait pas le cas il avait le temps d'accéder vers toi il prend ton fusil il te donne un coup de poing et puis voilà donc c'était limité on va dire c'était limite en plus à l'époque vous savez les guerres se faisaient vraiment très proche les gens allaient au corps à corps quasiment avec des épées etc il faut savoir après l'invention de la mitraillette d'Iram Maxime la fameuse Maxime qui va être adoptée par les français qui va être réadaptée par les anglais et par les allemands surtout les allemands vous savez que les allemands ils sont très bons ils vont prendre la Maxime ils vont la retravailler ils vont créer leur mitraillette à eux mais tu arrives là il y a c'est ça la puissance de la transformation technologique la puissance du rendement c'est ce qui fait que à un moment donné les mecs ils tiraient un coup et ils rechargeaient un coup ils rechargeaient à un moment les gars ils se ramènent ils peuvent rafaler 30 ou 50 balles en un coup et la portée passe de 10 mètres à 100 mètres donc vous déjà les mecs les Suisses africains ils se ramènent avec leur saguet mais les mecs ils sont en flanc d'une montagne en contre-haut ils fusillent comme ça et vous tombez contre des voilà et d'ailleurs il faut bien comprendre c'est ça qui trouble les gens parfois c'est à dire que les gens qui ont un penchant très quel mot je vais employer pour que ça somme juste c'est à dire que les gens qui sont attachés à la valeur intrinsèque de l'être humain c'est à dire un homme tel qu'il existe a une valeur presque sacrée c'est ça ça crée un conflit dans la tête des gens pourquoi ? parce que plus en fait on avance dans ce qu'on va appeler le progrès technique il faut bien comprendre que le progrès qu'on appelle technique est un progrès qui plus on avance en fait enlève de la valeur à l'homme c'est à dire que c'est pas l'homme le centre de toutes les valeurs l'homme va s'armer de tout un tas de prothèses pour devenir un superman et donc quand les gens ont une vision qui est une vision traditionnelle qui met toutes les valeurs sur l'homme ils ont un décalage dans leur tête ils disent je ne comprends pas parce que cet homme tel qu'il est il me paraît plus courageux il me paraît plus vaillant comment ça se fait qu'il se fait dominer par un autre qui d'apparence paraît beaucoup moins valoré etc c'est parce que ça passe par le truchement de la technique moi je dis toujours aux gens je dis c'est pas propre à l'Afrique ou quoi que ce soit les grecs quand ils parlaient de courage il faut comprendre que courage vient du mot cœur c'est à dire c'est quelqu'un qui a la capacité de s'engager dans quelque chose etc donc eux aussi valorisaient l'être humain tel qu'il était et donc on peut se dire mais oui mais les Africains ils étaient valeureux à l'époque ils étaient courageux etc bah oui mais c'est parce que c'est passé par le truchement de la technique et donc effectivement quand aujourd'hui la guerre devient un jeu d'enfant parce que avant à l'époque pour que les gens deviennent des guerriers non seulement ils passent des épreuves ils vont aller chasser peut-être des bêtes sauvages pour affronter leur peur pour tout ça pour dominer leur peur machin mais quand la guerre a été totalement hygiénisée aseptisée aujourd'hui avec le développement technologique où n'importe quel gamin peut appuyer sur un bouton et bombarder des gens tout ça est renversé et donc il faut qu'on croit comme un renversement de l'ordre traditionnel et c'est ça qui parfois bouscule les gens dans leur tête exactement ça c'est puissant bon déjà d'une part un peu d'humour ça me fait penser à une célèbre van on dit une van d'un humoriste bref d'un excellent humoriste qui disait aujourd'hui les américains il est dans son salon une coupe de champagne un joystick quelques cacahuètes et le mec il bombarde un village dans telle région du monde ah oui j'ai bombardé telle maison il continue à travailler sur son ordinateur c'est ça les grands guerriers là-bas tout barraqués grands guerriers ils tapent tout le monde à la main le mec il est fini il ne peut rien faire et d'ailleurs moi ça me fait penser parce que j'ai lu notamment certaines expéditions coloniales notamment et puis je te passe la parole Malika au Congo notamment où des jeunes colons qui avaient le fusil la boussole et la carte avec bien évidemment des balles etc un peu de tabac pour fumer comment ils arrivaient dans des villages ancestraux avec des chefs de villages qui étaient vieux des vieux de 60-70 ans ils les mettaient ou pas des jeunes de 25 ans les mettaient ou pas et en fait comment ça se transparaissait c'est-à-dire que tu es arrivé dans des villages des vieux de 70 ans ils expliquaient à des jeunes de 20 ans vous connaissez l'Afrique on se connait on expliquait aux jeunes taisez-vous vous n'avez rien montré des jeunes de 20 ans vous êtes voilà dès que tu ne peux pas avoir raison quel que soit techniquement machin donc tous les jeunes de 25 ans du village ah oui l'ancien a parlé on ne peut rien faire ah mon grand frère l'aîné qu'est-ce que je peux faire ah vous savez au Congo on dit yaya ah yaya papa je ne peux rien faire mais là il y a un jeune de 25 ans colon anglais français il arrive il les met au pas dans certaines régions même le mec il était tellement taré parce que vous savez la mentalité du petit chef il arrivait il devenait le juge le magistrat du village il dit bon tous vos jugements que vous faisiez traditionnels là où on allait faire voir le juge et tout c'est fini c'est moi qui juge maintenant vous venez chez moi c'est moi qui délibère qui dit t'es la raison t'es la tort tout le système traditionnel comme disait Chris tout à l'heure est renversé parce que vous voyez bien que le respect des aînés la technique renverse tout ça fait que des gamins de 25 ans en fait commencent à donner commencent à bouleverser l'ordre ancien mais si en fait on connait ça dans la modernité d'aujourd'hui vous savez bien qu'aujourd'hui des présidents de certains pays de 39 ans peuvent aller expliquer à des vieux présidents de certains pays que les gars à un moment donné soyez sérieux donc c'est toujours la même logique donc c'est pour vous dire la puissance de la technique et juste pour finir sur ce point ce n'est pas une histoire qui est propre à l'Afrique que les Africains ont été longs dans l'évolution des modes de production qui permettent de transformer via la technique c'est pas la première fois le meilleur exemple ce sont les Français et l'Égypte il faut savoir que les Français et l'Égypte et toute la région on va dire l'Égypte qui remonte jusqu'à la plaque anatolienne avec jusqu'à Jérusalem on va dire l'Égypte Jérusalem etc il faut savoir que les Français ils ont fait ce qu'on appelle des croisades dans les années 10-100 des années 1000 ils sont allés ils ont fait des guerres etc ils ont gagné à un moment mais quand les Ottomans ont repris la région ils ont chassé les Français ils ont battu les Français etc les Français ont perdu ils avaient déjà un peu le pied sur l'Égypte etc ils ont perdu grâce aux Mamlouks vous connaissez les Mamlouks chez les Égyptiens c'est grand guerrier pris comme esclaves chez les Ottomans qui ont même pris le pouvoir à un moment donné le sultanat Mamlouk en Égypte c'était des grands guerriers sur des chevaux extrêmement fiers etc ils ont goûté les Français mais n'oubliez pas là quand ils le font on est peut-être dans les années 1300 1400 etc mais n'oubliez pas qu'en 1790 ou 1800 quand Napoléon repart en Égypte avec les nouvelles techniques il marche il marche comme dans du beurre en Égypte il gagne des batailles en un jour en quelques heures en quelques heures il plie les Mamlouks qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? deux siècles ou trois siècles se sont passés les Français ont développé la technique les Mamlouks ont continué à faire ce que faisaient les Mamlouks c'est ça la différence fondamentale Napoléon n'avait que des chevaux mais il avait développé des techniques de guerre il avait développé des fusils etc pendant trois siècles les Mamlouks ils n'ont pas taffé c'est ce qui s'est passé en Afrique entre le moment où ils prennent les fusils des années 1600 1700 et quand les Français reviennent dans les années 1880 les Africains n'ont pas taffé leur mode de production n'a pas évolué et c'est ça quand on parle d'économie aujourd'hui et des modes de production que les Africains doivent faire c'est taffé pour avoir ce même niveau pour se défendre etc et cette analogie on peut aussi bien le faire dans cette région mais on peut le faire aussi même par exemple sur la prise du pouvoir par exemple des ottomans sur l'ancien comment dire sur l'ancien empire d'Orient exactement si vous connaissez l'histoire en fait comment les ottomans prennent Constantinople ce sont des ethnies en gros ce sont des clans ottomans qui se battent entre eux déjà et puis qui se battent aussi contre les chrétiens en gros à l'époque pour prendre toute la plaque anatolienne vous savez qu'il y a le détroit du Bosphore qui sépare l'Asie de l'Europe et puis ils essaient de prendre Constantinople qui est au milieu et en fait qu'est-ce qui se passe il y a un ingénieur à l'époque c'était pas un ingénieur mais en tout cas un savant qui était il me semble autrichien qui avait inventé pour la première fois la catapulte à grande distance il va voir les mecs de l'Empire ottoman l'Empire Byzantin Byzantin exactement ils vont voir les gars de l'Empire Byzantin leur roi j'ai oublié le nom il devait s'appeler Constantin machin bitule machin et il va les voir il va dire il dit j'ai inventé une nouvelle catapulte qui peut vous permettre de gagner la guerre etc l'Empire lui dit je ne suis pas intéressé par ton offre etc vous voyez c'est un peu le mec qui démarre il a inventé un truc il va voir l'Empire le gars il dit non non je ne suis pas intéressé par ton truc qu'est-ce qu'il fait il est Européen il va voir les Ottomans qui étaient des musulmans à l'époque qui n'avaient rien à voir il leur dit ah moi j'ai inventé ma catapulte à l'époque les Ottomans étaient sous la direction de 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 oui de Mehmet de Mehmet c'était pas de Mehmet peut-être de Mehmet 2 et peut-être j'ai un doute et en fait lui il comprend il comprend que cette arbre c'est ce qui va leur permettre de prendre Constantinople et c'est comme ça qu'ils prennent Constantinople vous voyez c'est ça en fait le meilleur système et ça je vais juste m'arrêter là le meilleur système c'est le système qui arrive parce que je suis désolé mais à l'invention souvent c'est le produit du travail d'une seule personne parce qu'il a mis du coeur parce qu'il s'est sacrifié parce qu'il a réfléchi parce qu'il a travaillé seul dans sa chambre dans son bureau dans son laboratoire il invente un truc et le meilleur système qui domine le monde c'est le système qui comprend ça et qui comprend comment faire pour que son invention serve à un territoire à une nation et moi tout ce que je dis pendant mes chroniques pendant tout ce que je dis que aujourd'hui l'Afrique malheureusement ne sait pas mettre ça en valeur ne sait pas mettre en valeur l'aventure individuelle de l'inventeur on méprise toujours ça ce qui fait que les américains sont les premiers c'est que vous pouvez être noir aux Etats-Unis on connait l'histoire de Carver Washington c'est le premier qui a inventé c'est un noir il a inventé plein de trucs agricoles il a inventé l'encre à papier etc il a vu le président il avait beau être noir le président l'a reçu dans sa maison enfin chez le président à la clou voilà c'est vous dire que même si au sud des Etats-Unis ont tué les noirs le président avait compris que la technique c'est important donc même si on devait envoyer un message à une partie du pays pour dire que mais qu'est-ce que vous faites avec un noir à la maison blanche il a quand même pris ce risque là parce que ce noir avait inventé quelque chose et c'est comme tous les noirs qui avaient inventé les latimeurs etc ceux qui ont travaillé sur les moteurs etc c'est juste pour vous dire que quand tu es brillant aux Etats-Unis et qu'on te remarque tu montes en Afrique c'est pas totalement le cas et c'est ça qui fait basculer l'histoire dans un sens ou dans l'autre et c'est pour ça que quand on critique parfois les systèmes traditionnels c'est dans l'incapacité des systèmes africains à mettre en valeur ces personnages là et c'est peut-être aussi ce qui fait que quand deux siècles après les français reviennent ils voient toujours des gars en train de retaper le fusil à mousquet alors que les autres ils sont à la mitraillette parce qu'à un moment donné celui qui a fabriqué la mitraillette il est parti voir le président il a proposé son arme le président a dit ah oui ça marche il a donné de l'argent pour qu'il en fabrique à la chaîne et puis après ça donne machin bidu donc voilà je vais marcher et redonner la parole Merci pour la réponse à Franck Je peux insister sur un point pour compléter ce qu'afro philo disait Oui alors bon ok vas-y vas-y Christopher après il y a il y a Thierno et Dalin qui attendent aussi Oui c'est juste pour ça Il arrache ta parole Il arrache ta parole Ouais voilà je m'impose Alors donc du coup moi je voulais compléter ce qu'afro philo disait moi je voulais dire que la concurrence parce que je ne l'ai pas entendu parler de ça mais la concurrence est un moteur pour l'innovation et le progrès c'est-à-dire quand les français reviennent en Afrique ils retrouvent les africains avec des armes qui sont déjà dépassées pour eux donc peut-être c'est le fait qu'il n'y ait pas eu une certaine concurrence entre les différents états africains qui nous a laissé dans cette arriération là moi je pense je pense qu'on devrait plus mettre en valeur la libre concurrence afin de pouvoir laisser le progrès prospérer ok c'est un point si je peux juste répondre sur ce point en fait c'est un point que tu ne peux pas déconnecter totalement parce que la question de la concurrence c'est lié à la question de l'échange en fait la concurrence c'est l'échange c'est-à-dire que quand les français vont faire la guerre tout le temps avec les anglais soit ils font la guerre soit ils font le commerce et c'est ça c'est ça la concurrence c'est-à-dire ils vont là-bas ils découvrent une nouvelle technique qu'ils viennent implémenter chez eux ils l'améliorent et puis ils vont réattaquer ils vont chez les arabes ils découvrent que les arabes ont inventé par exemple la tour citadelle qui fait machin bidule ils le ramènent chez eux avec l'algèbre et puis ils inventent ils font mieux et puis ils repartent donc c'est l'échange et cet échange là est lié à une question de promiscuité c'est-à-dire qu'il faut que le territoire soit petit et il faut que les distances soient atteignables c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les moyens de s'y rendre etc et c'est pour ça qu'en Afrique en fait il faut repartir sur l'analyse géographique de l'Afrique du fait que l'Afrique est très vaste des faits historiques tels que l'absence de cheval par exemple des peuplées aussi très vastes des peuplées exactement c'est pour ça qu'il faut dézoomer mais cet argument vient s'imbriquer dans d'autres arguments et justement on va développer ça dans une chronique qui va parler de la géographie de l'Afrique et qui va venir prochainement mais effectivement c'est un très bon point pardon je laisse la parole ok Thierno tu veux y aller et Daline aussi après après on prendra Bobène Bobène John on te prend juste après je laisse Thierno qui attend depuis tout à l'heure et Daline aussi ok merci Chris bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir Christopher est-ce que vous m'entendez bien ? oui super ok d'accord bon toujours très ravi de vous retrouver ici comme vous savez très bien bon d'abord une petite une félicitation pour le toilettage bien la toilette que vous avez fait un peu au niveau de la chaîne le changement de nom même me paraît très pertinent histoire de l'histoire de dépersonnaliser un peu les choses franchement j'apprécie ça beaucoup les codes de couleurs tout y est donc bravo maintenant pour venir carrément à la question après 60 ans après 60 ans d'indépendance entre guillemets quel bilan tirer ? bon je pense que vous avez longuement peut-être répondu à cette question moi ce que ce que je ce qui transparaît et vous l'avez brièvement démontré que le bilan bon c'est vrai que quelqu'un l'a dit le bilan est médiocre ça on va pas revenir là-dessus c'est pas pour moi bon je vais moi les appréciations peut-être que j'avais quand j'étais élève c'est pour mieux faire donc je pense qu'on peut mieux faire quand même maintenant un autre c'est-à-dire je vais faire le bilan à plusieurs niveaux d'abord le premier c'est j'ai l'impression que coopérer la coopération a mieux marché la coopération avec les anciennes puissances coloniales a mieux marché que que la révolution en tout cas en Afrique subsaharienne c'est une impression ce que comme vous avez donné l'exemple du Sénégal de la Côte d'Ivoire tout ça ils sont restés bien au chaud dans le giron français et je pense que ce plan en particulier le Sénégal ça a évité quelques désagréments que d'autres pays je pense notamment la Guinée ont eu voilà donc ça c'est le premier la première le premier le premier bilan bien le premier point ensuite aujourd'hui on est 60 ans en moyenne plus tard ce que je ressens c'est que on a on a toujours le même problème qu'au départ c'est à dire c'est ce que vous expliquez à travers les inégalités des moyens de production et ce que ça implique en termes vraiment de décalage entre nos adversaires que ça soit au début de l'esclavage au début de la colonisation et même aujourd'hui c'est le statu quo le décalage il est toujours là quand je pense qu'actuellement en Occident il pense à manipuler à bidier les génomes humains que Elon Musk crée Neuralink ou bien qu'il pense vraiment aller sur Mars ou bien autre chose que nous paradoxalement ce qui nous occupe ici c'est chercher d'autosuffisance Henri des trucs comme ça donc il y a quand même toujours ce déclage et maintenant moi ma question la première que peut-être vous pourrez noter c'est celle-ci c'est-à-dire au cours de ces 60 ans là quel chemin ou bien quel raccourci on aurait pu prendre pour inverser les choses au cours de ces 60 ans je ne parle pas d'aujourd'hui au cours de ces 60 ans là quel raccourci on aurait pu prendre donc ça c'est ma première question ensuite autre chose j'ai l'impression également que ce ce statu quo là ce décalage là il est un peu maintenu par nous-mêmes mais par notre héritage culturel pour ne pas dire notre culture tout simplement et la profil a longuement développé ici dans d'autres lives la question de la mentalité clinique etc de l'organisation sociale et ce que ça implique en termes d'inégalité dans les moyens de production maintenant ma deuxième question pas celle-ci c'est-à-dire maintenant on se place aujourd'hui peut-être en 2021 c'est-à-dire que faut-il faire de cet héritage culturel là qu'est-ce qu'il faut faire ce qu'on doit jeter à la poubelle adopter autre chose ou bien conserver ne conserver quoi parce que franchement plus on y réfléchit on se rend compte que c'est quelque chose qui nous maintient dans un état on tourne en rond la même histoire s'est répétée dès le début quand les européens sont arrivés sur le continent j'ai expliqué l'autre jour en discutant je pense avec quelques amis que même au niveau de nos royaumes malgré la résistance tout ça malgré contenté peut-être de développer par nous-mêmes les empires et tout ça c'est une des faiblesses c'est que notre mentalité clanique quelquefois nous a plombé parce qu'on était incapable de nous unir entre nous pour faire face et le colon lui exploite naturellement ces failles-là en allant supporter un clan plutôt qu'un autre donc et ça continue jusqu'aujourd'hui voilà donc qu'est-ce qu'on doit faire sur ça parce qu'aujourd'hui ce qu'on constate encore c'est que il y a une grande tendance en Afrique à vouloir systématiquement retourner en arrière retourner hors source de couvrir des choses c'est pas voilà des qualités ou bien des moyens de faire de nos ancêtres qu'on trouve peut-être meilleures ou bien qui nous qu'on sait qui nous qui nous qui nous qui nous qui nous ciaient plus donc c'est pour ça que je pose la question ça dit il y a des choses qui à mon sens sont induites par notre héritage culturel ou bien notre notre manière d'être notre manière de faire tout simplement donc je pense ce sont les deux principales questions que je voulais poser donc je vous laisse la parole et je vais réagir en fonction merci super ok donc je note les deux questions rapidement il y a quel raccourci l'Afrique aurait pu prendre depuis les années 60 pour essayer de d'avancer au maximum et puis deuxième point est-ce que finalement la mentalité la culture n'est pas quelque part ne pose pas de frein à un moment donné pour l'acquisition la prise en main de tous ces outils techniques de l'art c'est-à-dire pour préciser excuse-moi pour préciser moi j'affirme ou bien je constate que cet héritage culturel nous maintient dans un certain statu quo de parlementaire de faire ça c'est ma pensée personnelle peut-être si je me trompe vous pouvez corriger non non la question c'est qu'est-ce qu'on doit en faire ok ok d'abord il y a il y a il y a quelque chose qu'il faut faire il faut un moment donné et là je vais partir de la deuxième question parce que je pense que dans l'ordre c'est celle qu'il faut attaquer en premier et de là va découler aussi l'autre qu'est-ce qu'il aurait pu que l'Afrique aurait pu faire pour essayer d'avancer plus rapidement bon sur la question de la culture il faut et moi je l'entends le monde est divers c'est normal que le monde prenne des expressions différentes selon les régions selon les pays selon les phénotypes des gens selon etc il n'y a pas de problème pour vous donner une raison un exemple très simple à un moment donné l'homme essaye aussi d'être en concordance avec son environnement je m'explique tu viens ici je prends un exemple tu viens à Paris par exemple en hiver je vais prendre c'est un détail mais pour expliquer comment quelquefois l'homme essaye d'épouser aussi son environnement tu viens en hiver il fait tout sombre tout gris les nuages sont gris en ville bon tout est gris il n'y a pas de feuilles d'arbres il n'y a pas de soleil etc et les gens dans ce même état d'esprit globalement s'habillent beaucoup plus en gris en noir etc on voit très peu de couleurs dès que l'été arrive les gens pour exprimer aussi la nature qui les environne qui reprend des couleurs etc les gens mettent de plus en plus de couleurs c'est un détail qui montre que quelque part les gens essayent toujours d'être d'une manière ou d'une autre en harmonie avec leur environnement ils expriment le reflet et les impressions que la nature leur envoie donc pour moi c'est normal qu'il y ait un peu partout des expressions culturelles qui soient un peu différentes mais ce qu'il faut faire c'est qu'il faut détacher l'expression culturelle de de la vision du monde c'est à dire de comment on voit le monde à un moment donné dans le sens de comment on fait pour assurer les fonctions qui sont les fonctions vitaux des êtres humains se protéger produire efficacement pour se nourrir et survivre etc etc voilà les fonctions qui sont fondamentales qui sont des impératifs biologiques à l'échelle individuelle et à l'échelle de groupe pour pouvoir continuer à exister sur cette terre et quand on rencontre des difficultés dans le monde pour les dépasser comme les êtres humains nous ne sommes pas tous puissants on développe des outils qui permettent de compenser notre impuissance et c'est ça qui s'appelle la technique simplement dès le moment où tu arrêtes de creuser avec les mains pour planter un arme et tu prends une ou c'est déjà de la technologie ou du moins de la technique dès que tu crées un outil c'est en fait une extension de toi-même une extension de ton bras de quelque chose qui compense en fait la faiblesse de ton bras donc tu reconnais plus tu développes des outils puissants plus tu reconnais que tu es en réalité un être imparfait incomplet et que tu complètes ton être par les outils par ce que tu crées autour de toi et donc ce qui se passe c'est quoi c'est que on confond souvent ce qui relève de l'ordre de la création des outils pour nous permettre de survivre avec l'expression de nos humeurs qui crée la culture au sens de l'expression de nos danses de l'expression de la façon dont on s'habille etc. et une fois qu'on fait l'opération de décorréler le sérieux des moyens de production et le frivole entre guillemets de l'expression culturelle si on fait cette décorrélation on peut avancer sans trop se poser des questions est-ce que oulala si je commence à par exemple utiliser un tracteur est-ce que je deviens plus africain parce que je n'utilise plus la ou est-ce que si je commence à utiliser par exemple un fusil pour tuer une antilope oulala est-ce que je deviens plus africain parce qu'il faut que je garde ma flèche non les grecs les asiatiques chinois japonais etc. ont connu leur temporalité les périodes où ils ont utilisé également tous ces outils simplement dans la démarche de se reproduire et de produire aussi des moyens de survivre ils ont voulu perfectionner de plus en plus pour justement compenser au mieux leur manquement en tant qu'être humain on avance donc en créant des outils plus performants et ce n'est pas parce qu'on va adopter des moyens de production plus efficaces qui fera de nous des non-africains des non-seucides des non-congolais des non-nigériens des non-seucides des non-seucides non on peut tout à fait à un moment donné décorréler ce qui relève juste de la forme de l'expression culturelle de surface et le sérieux de mode de vie qui permet à ce qu'on puisse survivre prendre les moyens les plus efficaces et les gens le font d'ailleurs de manière systématique sans le savoir quand les nigériens balancent leur clip qui envahit le monde aujourd'hui ils l'ont fait parce qu'ils ont pris les outils sérieux qui existent c'est-à-dire les dernières générations de caméras DSLR qui permettent de tourner des clips de manière compacte en HD haute définition 1920 x 1080 etc ils adoptent bien ces outils du sérieux de la production et par contre par-dessus ils mettent leur âme ce qui est l'expression de leur âme c'est-à-dire que ben voilà je veux faire du quara-guara je veux faire du quara je veux faire du cheku je ne sais pas quoi je veux faire voilà etc donc on pose par-dessus la couleur la teinte qu'on veut donner à l'expression mais on outil on utilise bien les outils sérieux les plus performants qui existent et on diffuse bien sur YouTube pour atteindre des milliards de vues pour propager de manière efficace le message la musique ceci cela donc c'est ce travail qu'il s'agit de faire simplement comme il y a une confusion parce qu'on est dans un monde qui est le propre de la plupart des mondes traditionnels qui est du monde du tout enchevêtré on ne décorèle pas ce qui relève de cette expression presque artistique etc machin tout de ce qui est du moyen de production sérieux de sa survie et donc dès que tu vas parler de dire est-ce qu'on peut utiliser ça il y a des néo traditionnalistes totales qui vont te dire ben non dès que tu fais ça tu n'es plus africain dès que tu fais tu utilises autre chose en fait tu sors de ton africanité comme si l'africain est assigné à résidence dans l'utilisation de ces vieux modes de production qui sont archaïques alors maintenant avec le corona les quelques crises que le monde connaît ça donne encore plus d'arguments à ces néo traditionnalistes pour dire ben vous voyez bien que le système entre guillemets de performance va à sa perte néanmoins le problème c'est quoi c'est que là on sort du cadre idyllique et idéal du monde on rentre dans un monde nouveau où en fait les modes te sont imposés que tu le veilles ou non c'est à dire qu'aujourd'hui avec le GPS si j'habite dans un petit village au fin fond du Cameroun du Gabon ben même si moi je ne veux pas que les gens me voient s'ils veulent ils me voient c'est pas ils ne me posent plus la question ils ne demandent pas de permission donc ils veulent ils entrent par effraction dans ton monde et donc si tu continues à rester dans ton monde de manière fermée eux se donnent l'autorisation d'entrer dans ton monde donc il faut que toi tu rétablisses par l'adoption de manière abrupte des moyens les plus efficaces possibles pour réasseoir ton autorité et dire non j'ai pas envie que vous me voyez et pour faire ça et ben si tu veux le faire il faut que tu développes soit des radars qui brouillent les signaux qui permettent qu'ils te voient dans ton village mais tu ne peux pas te contenter de dire juste je vais rester devant ma case mais je ne veux juste pas qu'on me voit vous voyez il s'agit de ça la question la querelle elle n'est pas de et donc il faut bien que les gens fassent ce travail de décorréler les choses pour dire qu'en dernière instance c'est parce que tu vas adopter les moyens les plus efficaces que tu vas mieux protéger même le monde que tu veux le monde idyllique traditionnel que tu veux mais il faut que tu passes par je peux rebondir sur ce que tu dis juste deux secondes oui tu peux rebondir et d'un autre côté ça répond également à la deuxième question de Thierno c'est à dire que ce qu'on aurait pu faire non seulement c'est former au maximum dès le début des indépendances parce que pour qu'il y ait une masse assez nombreuse qui comprennent bien les enjeux du monde dans lequel il est plongé maintenant que la colonisation l'a atteint c'est à dire qu'il n'y a plus de retour en arrière au sens où il suffit de se contenter de rester comme avant et que le monde le bouleversement les vagues du capitalisme déferlant va s'estomper juste devant ton village non il est en train de se déverser dans le monde et la meilleure manière c'est de manière très en toute promptitude de se saisir rapidement de ce qu'il faut pour bien comprendre que là je prends les outils qui me permettront de bloquer la défermente si je veux c'est à dire ces outils vont te donner une liberté relative de bloquer la défermente si je veux ou si je maîtrise mieux les outils que les autres bah m'imposer sur les autres si je veux c'est ça là c'est à ce niveau là que ça se joue mais vas-y excuse-moi excuse-moi c'est à dire je veux dire ton discours c'est un peu ça veut s'approprier la technique quoi savoir que c'est ce qu'il faut et se l'approprier mais euh oui oui maintenant moi je pense que ici on n'a pas de problème pour je veux dire les individus les uns et les autres on n'a pas de problème pour adopter quelque chose je pense nous avons tous des téléphones portables tout ça nous savons très bien voilà mais on l'adopte sans creuser aller au bout on l'adopte en consommateur on l'adopte en consommateur on l'adopte en innovateur c'est ça le problème voilà mais mais justement 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 moi c'est là-bas même le cœur du truc c'est à dire pourquoi cette tendance systématique a adopté en consommateur et non pas en producteur c'est à dire avoir conscience c'est à dire la capacité de savoir réellement d'être d'abord conscient de tout ce qui se passe autour parce que nous sommes moi je trouve que nous sommes dans une guerre perpétuelle c'est à dire qu'actuellement le monde s'est un peu apaisé mais ça peut changer du jour au lendemain c'est à dire qu'à un moment donné quand ils vont trouver qu'il faudra que bon ils se débrassent des négros en Afrique et quand ils se sont convaincus de ça sinon nous ne pouvons pas faire face mais il leur suffit d'un claque mal droit pour balayer tout parce qu'ils en ont les moyens maintenant moi c'est à dire c'est ce changement de cet état à un état où on peut résister où on peut résister réellement parce que vous l'avez dit tout à l'heure il n'y a que la technique c'est à dire avoir la capacité de battre l'autre sinon on se fait battre mais oui mais le problème le problème que tu soulèves je réponds rapidement et je laisse aussi à Dalin Afrof il veut réagir mais il y a Dalin aussi le problème que tu soulèves justement c'est à dire que pour accéder à cette question de performance technique d'outil technique etc et bien à un moment donné ça pose quand même un certain nombre de questions imaginons par exemple je prends un exemple imaginons nous vivons dans un village où il n'y a que seulement un certain nombre ou type d'arbres qui sont autorisés à être coupés et à être utilisés pour plusieurs questions peut-être des questions religieuses des questions machin etc et bien du coup pour des raisons qui sont mystiques je me mets des barrières sur les possibilités de production de ceci ou de cela et en faisant cela qu'est-ce que je fais ? je fonctionne dans un monde où c'est presque je fonctionne en mode en réalité j'ai une mentalité presque de riche parce que c'est ça la mentalité j'ai une mentalité d'abondance où je me dis je ne suis pas dans la rareté je me contente de piocher juste ce qu'il faut le reste je laisse comme ça parce que il ne faut pas toucher à ci parce qu'il ne faut pas toucher à ça parce que tout ça est sacré ceci et cela machin etc et donc je suis dans une démarche démarche presque de riche qui fait à la limite des caprices et celui qui est vraiment dans une démarche totale de dire écoute moi je prends tout ce qu'il faut pour permettre d'utiliser pour m'en sortir lui il prend tout ce qu'il veut donc effectivement il a plus de possibilités que nous il a plus de possibilités que nous et donc très naturellement il va commencer à développer d'autres techniques d'autres choses etc et si on ne sort pas d'un certain nombre de manières de penser de voir le monde surtout de voir le monde en mode local en fait on ne prend pas en compte les enjeux globaux qui nous attendent ou qui font face ou qui nous entourent ou peut-être qui ont déjà encerclé les gens et on n'essaye pas de hisser le niveau des outils pour répondre à ça donc il faut totalement et là je reprends la formule de Nira Sum pris de Spinoza c'est il faut faire une réforme de l'entendement il faut il faut et il faut questionner les cultures or le problème c'est que les gens ont peur les gens pensent qu'une culture est quelque chose de figé mais je dis mais vous faites totalement de l'antithèse dans le nom on parle de culture c'est cultiver et ce qui est cultivé à un moment donné ça se plante ça s'arrache ça se traite ça se traite ça grandit on l'oriente comme on veut etc. et puis à un moment donné on coupe on replante s'il le faut on fait des révolutions dans la culture quand on plante les maïs en début de saison pluieuse on les arrache à la fin on fait la moisson c'est une sorte de révolution puisqu'on fait tourner le cycle on fait tourner le cycle et si on peut injecter un petit peu d'amélioration ou non seulement on fait tourner le cycle mais on l'améliore en même temps donc on ne devrait pas avoir peur de questionner la culture les choses telles qu'on les fait est-ce que c'est adapté au monde dans lequel on vit mais dès que tu dis ça il y a beaucoup de néo-traditionalistes aujourd'hui qui vont dire oulala ça y est lui toi t'es l'anti-affirme total t'es l'anti-soci t'es machin voilà je laisse je vais rajouter s'il vous plaît je vais rajouter ton polongé on va prendre Afro-Philo va réagir il y a Dalin qui depuis tout à l'heure veut apporter et après on va tourner les autres ont déjà parlé ça va être je vais pousser ton raisonnement aussi plus loin je vais pousser ton raisonnement plus loin tu as dit à un moment il faut adapter l'aptitude je suis d'accord avec toi le monde est changeant un enfant il est petit il apprend il découvre des choses il s'est mûri ça c'est logique on ne va pas refaire le fil à refaire le bord maintenant il faut aussi il faut aussi s'adapter aux circonstances actuelles maintenant quand je t'entends parler le monde que tu veux nous envoyer il faut se projeter dans l'avenir c'est une réalité aujourd'hui l'Afrique est entourée des bases militaires qu'on le veut ou pas c'est une logique et face à ces réalités là il faut adapter son discours aussi en fait tu ne peux pas dire parce que j'ai compris que 60 ans de colonisation mais on est en train de reconnaiser l'Afrique pour le moment c'est un fait c'est une réalité mais adapter le discours dans quel sens je dis prenons par exemple quand tu dis prenons la culture par exemple la culture c'est quoi je veux dire prenons un chinois un chinois par exemple quand tu vas chez lui les usures qu'il utilise pour faire la cuisine n'est pas le même qu'un italien tu comprends un peu et cette culture là c'est aussi un luxe ça peut te permettre de vendre quelque chose ça peut te permettre je n'ai pas dit que c'était un problème je dis par exemple aujourd'hui un nigérian un congolais d'ailleurs une petite quelque chose de très simple pourquoi aujourd'hui il ne faut pas négliger quand je parle des moyens de production il ne faut pas les négliger ce n'est pas aujourd'hui que les congolais se sont mis à faire de la musique depuis la nuit des temps les congolais font de la musique pourquoi à un moment donné tu parles de vendre tu parles de ceci de cela mais dans les années 60 n'oublions pas que c'était le Grand Calais qui a chanté il était venu aux indépendances de l'indépendance tcha tcha tout ça machin le Grand Calais avait chanté ça il est venu à Bruxelles il a chanté pourquoi je dis ça mais aujourd'hui quand on passe pendant longtemps il y a eu les cofilles le midé il y a eu les cassettes VHS etc mais c'est resté dans un circuit qui était local ou en tout cas particulier ce qui a rendu les choses universelles c'est parce que les modes les outils ont changé c'est pas parce que Fali ou Pupa ou je ne sais pas qui chante mieux qu'un Kofi ou le Midé ou je ne sais pas un Yoka Longo ou les Aikolangaraga ou je ne sais pas quoi c'est que les modes ont changé et ça a rendu aujourd'hui de manière mécanique plus populaire l'exposition d'une telle telle culture donc c'est une fois de plus les outils qui ont permis cela et ces outils c'est du concret ça veut dire c'est l'ordinateur c'est la communication la communication c'est voilà c'est les connexions internet c'est les caméras HD qui permettent de diffuser sur les un petit truc un petit truc c'est à dire Chris c'est à dire j'ai l'impression que ce n'est pas seulement les outils c'est à dire que dans la musique actuelle ce qu'on appelle l'afrobité tout ça ce n'est pas seulement que les outils qui ont changé les sonorités et tout ça c'est à dire qu'il y a une certaine fusion des cultures qui a donné quelque chose de plus appréciable à l'international mais évidemment évidemment c'est à dire que quand tu prends et là on continue dans la métaphore artistique Afro je te laisse après mais on continue dans la métaphore artistique quand tu prends les sonorités congolaises c'est d'ailleurs ça qui a fait la percée des Nigérians parce qu'en réalité moi je dis toujours le Nigeria est une version de musique congolaise délavée mais pourquoi c'est délavée ? c'est délavée parce que ça permet de digérer plus facilement à l'esprit occidental universel ou mondial cette musique qui était trop particulière quand c'était fait de manière artisanale à la congolaise c'est ça aussi donc quelque part oui on perd un petit peu en authenticité mais on gagne quelque part en exposition en quantité etc moi qui connais bien l'Asie par exemple je veux dire les nèmes que tu vas manger au Vietnam ne sont pas les mêmes nèmes que tu vas manger dans les capitales occidentales bien sûr mais ça n'empêche que ça a permis de normaliser et populariser les choses voilà c'est simple mais Afro vas-y après il y a Dalin le micro est coupé Afro ton micro ton micro non il y a un problème les écouteurs ou les non allô je vais prendre la parole il va revenir après non non attends Bobin s'il te plaît il y a Dalin qui attend depuis tout à l'heure on peut couper le taquis c'est ma jour on peut discuter c'est deux minutes je veux revenir je veux revenir ce que tu as dit là c'est bon il est revenu non mais Bobin tu auras le temps il nous reste encore à peu près une heure tu auras le temps on va te donner la parole Afro Philo il développe Dalin et après on tourne alors moi juste pour répondre à la question de Thierno pour moi c'est une question fondamentale qu'il faut vraiment prendre le temps de développer sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire première question et puis l'héritage culturel qu'est-ce qu'on en fait en fait c'est vraiment un gros point sur lequel j'aimerais développer mais je vais d'abord laisser ça en suspens parce que c'est c'est vraiment un point enfin moi je pense que c'est vraiment un point fondamental peut-être que j'arriverai à placer des éléments mais je préférerais laisser les autres pour ne pas prendre trop de temps s'exprimer vas-y place les éléments place les éléments je les placerai tout à l'heure mais juste pour revenir sur l'anecdote de l'importance des moyens l'exemple que Chris a appris avec la musique nigerienne la musique congolaise etc en fait on retrouve la même analogie avec le jazz parce qu'en fait le jazz c'est quoi c'est quoi ce sont des gars qui étaient en Afrique qui avaient une sonorité avec notamment vous savez chez les africains le rythme le rythme successif chez les africains ça n'existe pas dans la musique européenne parce que la comment dire la fréquence du rythme est plus distendue donc il y avait des européens qui jouaient au piano depuis très longtemps mais ce sont les européens qui ont fabriqué le piano connaissait Mozart tout ça avec la musique classique les sonorités etc avec le solfège et tout machin en fait aux Etats-Unis quand les noirs ils tombent sur le piano et qu'ils tombent sur le saxophone par exemple bon je ne vais pas faire encore une autre anecdote de l'anecdote pour expliquer l'histoire du saxophone parce que c'est excellent mais en gros quand le saxophone et le piano arrivent chez les africains qu'est-ce qu'ils font le premier à le faire c'est comment il s'appelle c'est scotch au plein c'est qu'il récupère ça il connaît les chansons africaines avec lesquelles les africains ont voyagé ont continué à chanter ces chansons-là et le rythme régulier existe toujours c'est ce qui va emmener ce qui va emmener au boogie-woogie vous savez chez les guitaristes de Bruce mais chez Robert Johnson tout ça mais surtout dans le jazz ce qui emmène dans ce que scotch au plein a créé qui s'appelle le ragtime c'est qu'il récupère la manière d'écrire les chansons du solfège européen donc telles que les Mozart etc il introduit le rythme qu'il a hérité des africains et c'est ce qui donne le ragtime qui va devenir plus tard le jazz mais en fait c'est pour répondre à la question de Tierno c'est qu'effectivement il y a une fusion ce n'est plus la chose initiale pure telle qu'elle était parce qu'elle ne peut plus l'être parce que parfois les moyens matériels influent l'intérieur influent le coeur de la chose par exemple si par exemple moi je connais j'adore par exemple la musique traditionnelle de la région de mes parents si par exemple ça se joue avec un certain nombre d'instruments par exemple il y a un instrument qu'on appelle le sanja c'est une sorte d'instrument avec des fils de fer tendu et quand on joue comme ça sur les doigts ça fait même ça que le balafon et en fait j'essaie d'utiliser ce genre de musique avec une table de mixage à portée d'Europe etc je peux reproduire les musiques de base ça c'est je peux faire de la musique pure reproduite avant mais sauf que j'ai plusieurs fonctionnalités sur ma table de mixage je peux rajouter des choses c'est à partir de là que l'outil commence à influer l'intérieur c'est comme quand le mec comment il s'appelle Scott Joplin il tombe sur le piano il arrive à reproduire des sons qui viennent de sa culture à lui mais il a des options supplémentaires qui lui permettent d'aller un peu plus loin donc c'est ce qui crée un nouveau style musical qui intègre sa culture d'origine mais qui intègre des nouveaux éléments qui viennent de l'outil qui viennent de l'outil mais qui viennent aussi de la musique européenne c'est ça qui a fait la force en fait de la musique américaine qui a mélangé le blues le jazz et c'est parti jusqu'au rock and roll et c'est voilà ça a explosé quoi ça a explosé voilà exactement mais en fait c'est une leçon de l'histoire mais en fait c'est une leçon qui est très importante pourquoi ? parce que les progrès se font toujours et ça on va l'apprendre dans les principes élémentaires de philosophie c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une notion de l'interne et de l'externe les logiques internes à un pays à un peuple à une communauté et les logiques externes et souvent les progrès dans l'histoire se font par saut par saut qualitatif c'est-à-dire que on se développe pas de manière continue tout le temps souvent on se développe pas pendant très longtemps c'est l'exemple des fusils pendant deux siècles ou bien des mamelouks dont on a pris tout à l'heure et puis par une cassure il y a un progrès un saut qualitatif dans le progrès et puis on restagne encore et si vous regardez l'histoire de l'humanité pendant des milliers d'années l'homme n'a pas eu de voiture de téléphone etc toutes ces inventions le téléphone portable ça date d'il y a 30 ans et pourtant l'homme existe depuis 400 000 ans donc on voit bien qu'il y a une accélération des choses la voiture existe je sais pas depuis un siècle les deux milliers etc donc c'est juste pour dire que dans l'histoire il y a des choses qui stagnent et puis il y a des sauts qualitatifs et maintenant la question c'est d'aller chercher qu'est-ce qui emmène des sauts qualitatifs ça c'est complexe dans l'histoire on ne peut pas dire exactement qu'est-ce qui emmène mais en tout cas on sait que les échanges et la fusion enfin le mélange des cultures c'est-à-dire en prenant le bon et le moins bon enfin le bon les meilleurs de deux cultures différentes on peut créer quelque chose qui passe à un niveau autre et en fait quand les européens arrivent en Afrique avec leurs fusils mitraillettes maxi miram dont je parlais tout à l'heure mais en fait ils ont eu d'abord les premiers fusils avant qu'ils étaient venus échanger avec les africains qui les ont permis de faire l'esclavage notamment mais n'oubliez pas que la poudre à canons vient des chinois etc etc donc c'est toujours cette capacité à prendre ce qui est meilleur partout à utiliser c'est sa base culturelle à soi et à progresser sauf qu'aujourd'hui il y a un mouvement néo-traditionaliste qui veut nous expliquer que rien de l'extérieur n'est bon c'est-à-dire qu'il y en a même qui vont jusqu'à aussi loin pour dire que même la technique scientifique est européenne et qu'on ne peut même pas le prendre pour se développer et là on retombe dans du discours de Ado Devi négritude et négrologue bon bref c'est juste pour dire quoi et pour conclure sur ça et pour ne pas aller beaucoup plus loin on a prévu dans la chaîne de parler sur faire une chronique sur le Japon parce que pour moi le meilleur modèle de comment on passe d'un pays colonisé à un pays colonisateur en moins de 50 ans c'est le Japon c'est-à-dire qu'en 1800 je ne sais pas les Etats-Unis il est arrivé quand le général en 1853 en 1853 il est arrivé au port du Japon au Kinawa ou je ne sais pas où et en 1904 il y avait la guerre russo-japonaise comptez le nombre d'années en 50 ans les mecs ils passent de coloniser à colonisateur avec des armes avec des bateaux structurés etc. on peut quand même se poser la question pour moi le meilleur modèle de comment pour répondre à la question de qu'est-ce qu'on aurait pu faire il faut regarder l'histoire japonaise mais c'est déjà plus compliqué et il faudrait prendre du temps pour le développer mais c'est un modèle je pense qu'il y a aussi il y a beaucoup d'éducation là-dedans en fait dans l'histoire c'est ça ? non mais c'est obligé on ne passera par l'éducation de toute façon c'est primordial franchement c'est il y a beaucoup d'éducation sauf que l'éducation ça naît toujours d'un système c'est-à-dire l'éducation naît d'un mode culturel et d'un système par exemple en Europe pendant très longtemps on ne promouvait il n'y avait pas d'écrivain avant Rabelais etc il n'y avait pas d'intellectuel qui promouvait l'éducation chez les enfants qui disaient que ce qui va emmener le changement c'est l'éducation ça n'existait pas c'est à partir de Rabelais je ne sais pas moi dans les années 1500 ou 1600 où les savants commençaient à marteler de plus en plus l'importance de l'éducation et s'il y a une élite qui derrière a mis en place des systèmes pour éduquer et pour sélectionner les meilleurs ça vient bien du fait que c'est une culture qui imprègne par l'élite et qui diffuse de plus en plus dans une société mais l'éducation n'est que l'expression finale de ça c'est à dire on décide qu'on va éduquer parce qu'on veut le faire c'est à dire que ça transmet par la culture ça transparaît par la culture et on va mettre des institutions pour le faire voilà et on va former les meilleurs professeurs dans les domaines etc sauf qu'en Afrique même jusqu'aujourd'hui regardez nos écoles regardez le classement des universités africaines regardez la politique africaine c'est un peu fier de vous aussi et c'est un peu fier de l'Afrique aussi c'est un peu fier de vous franchement il ne faut pas dire ça c'est un peu fier de vous un peu non non on va pas cracher on va cracher quand même si nous on est africains quand même les gars on n'est pas chinois non c'est pas non non on va je peux te raconter peut-être même vers la fin si tu veux je vais te raconter mille raisons pour être content ceci cela je peux je peux non non c'est pas ce que j'ai dit c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit sois-en fière sois-en fière ayant un discours positif je me dis on a eu une petite gamine de 15 ans qui est champion de moi en mathématiques mais on a eu une petite gamine de 15 ans on a eu une petite gamine il faut l'être fier 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 regarde Bobaine 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 Chris s'il te plaît non non mais juste une seconde quand même je vais te raconter vas-y j'aimerais juste répondre à ce point voilà est-ce que non j'aimerais juste répondre à ce point parce que c'est un peu personnel est-ce que le fait que toi tu dises que tu es fier parce que je connais des milliers de gens dehors qui sont fiers mais qui n'ont pas la harme de changer les choses non non il faut se dire de manière simple voilà je préfère je préfère un gars qui est pessimiste sur les diagnostics mais qui est optimiste dans ce qu'il faut faire dans ce qu'il est en train de faire parce que les discours optimistes de gens qui restent dans leur chambre pour être optimiste parce que l'Afrique a été grandiose moi personnellement personnellement je n'en veux pas et sur cette chaîne on ne peut pas je n'ai pas dit ça Bobaine Bobaine il a raison il a raison il a raison il a raison non mais Bobaine voilà juste pour compléter juste pour compléter moi je ne suis pas dans des recherches de compensation d'une certaine fierté qui manquerait pour moi tout ça est normal à partir du moment où un être est normalement constitué c'est normal qu'il y ait un premier en mathématiques qui sorte de 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 tendance de gens qui cherchent à un peu partout afficher comme ça, comme si c'est quelque chose qui est à prouver. Alors, je me dis, mais on est encore, il y a des gens qui sont encore en recherche de compensation. Moi, j'ai battu à plate couture beaucoup de mes camarades de terminal de prépa ici ou je ne sais pas quoi, je les ai écrasés. Et alors, je ne me pose même pas, ce n'est ni de la fierté, ni de quoi que ce soit, c'est juste le travail. Oui, mais non, mais tu les as écrasés sur quoi ? C'est quoi ? C'est un examen, parce que c'est tout. Je suis sorti majeur encore de machin, mais c'est anecdotique, c'est ridicule. Je suis sorti majeur de machin, mais alors, qu'est-ce que ça va faire ? Ça change quoi de la face de l'Afrique ? Ça change quoi du visage de l'Afrique de tout ça ? On parle sur des grandes échelles, sur des basculements de peuples, de mise en mouvement des populations. Des cas anecdotiques, je ne sais pas. Et alors, est-ce que Droba est bien un des meilleurs joueurs, Eto est bien un des meilleurs joueurs ? Est-ce que les infrastructures sérieuses de l'Afrique, de la mise en formation des jeunes en masse avec des cadres bien rigides, ont permis à l'Afrique de gagner la Coupe du Monde ? Non. Voyez les échelles dont on parle. Les gens sont condamnés d'aller jouer à Tietzi, à Barcelone, à machin. L'homme le pire du monde est africain. Il parle d'être fier de quoi ? L'homme le pire du monde est africain, n'oublie pas. L'homme bosse, il est africain. Et alors ? Quelle importance. Et alors ? Est-ce que ça fait manger des millions ? J'aimerais juste dire quelque chose. Est-ce que ça réduit l'Ebola ? Là, quand ça frappe l'Afrique de l'Ouest, est-ce que ça permet d'avoir des meilleurs hôpitaux ? Voilà des questions qu'il faut poser et qui améliorent la masse. On n'est pas là en train de faire une collection des petites fiertés individuelles disséminées par-ci, par-là. C'est rien du tout ça à l'échelle des pays. Mais bon, laissons la parole à Adaline parce que là, on a trop abusé de la parole. J'ai Adaline. Vous pouvez continuer à débattre, c'est intéressant. Surtout toi, Bob and John. Non, mais le débat est intéressant. On s'enrichit. Moi, j'ai dit, on est dans le monde des données et de recevoir. Comme disait-ce, on s'enrichit. On s'enrichit. Et la première des connaissances, moi, je sais que je ne sais rien parce que le savoir, il est tellement vaste. Il faut rester humble. Moi, on apprend tous les jours. Il y a la connaissance du moment. Parfois, les choses, ils varient. Moi, j'ai dit, dans ce contexte-là, moi, je partage en partie votre pensée. Je suis en désaccord. Le désaccord aussi, c'est une richesse. Ça me permet de poser des questions. Pourquoi il dit ça ? Et on s'enrichit mutuellement. Le but n'est pas qui a raison ou qui a tort. Le but, c'est enrichir tous ceux qui sont là. Parce qu'on est dans le domaine du monde des données et de recevoir. Maintenant, revenons sur la cul... Je vais dire... Bon, ben, tu vas me laisser... Tu prends la parole. Tu prends la parole ? Laisse Dari, laisse Dari. Dari, vas-y, vas-y, Dari. Dors-moi quelques minutes, mon frère. Quelques minutes. Mais je voulais se reprendre. Je voulais se reprendre rapidement. Je voulais reprendre à ce que Tieno... Je voulais s'ajouter sur ce que Tieno disait. Je voulais aussi dire que, même comme on a encore le palais de l'Afrique, la résistance à la science ou à la connaissance scientifique, tu peux aussi le voir dans le monde arabe et le monde musulman. C'est un problème qu'ils ont énormément de nos jours. Il faut encore ne vouloir redéfinir ce que l'islam est. Parce que l'islam, est-ce que l'islam est pro-moderniste ? Ou est-ce qu'ils doivent ancrer dans un monde qui est figé par le Coran ? C'est aussi un grave problème dans la communauté arabe. Juste une petite seconde sur ce que tu dis là. D'ailleurs, c'est là où il va y avoir des révolutions sociétales les plus violentes des années qui vont venir. Mais c'est en sous-bassement. Ça n'a pas encore éclaté, mais ça boue. Tu peux y avoir le voir. Mais Dalen, il a dit un sujet intéressant. Le problème, c'est quoi ? Une fois que tu pousses le savoir, une fois que tu pousses la connaissance, ça t'amène forcément à avoir un esprit critique de tout. En fait, comme il y a dit tantôt, comment il s'appelait encore là ? Il a dit une phrase d'Einstein, je suis comment, je vais oublier encore là, je ne me rappelle plus. Une fois que tu pousses le connaissance, le problème, c'est quoi ? On est dans un mode société où on est confronté à plusieurs idéologies. On apprend tous les jours. Chacun a la vision du monde. Il faut venir à avoir ta vision du monde. Moi, je veux dire, je ne suis pas dans le conformisme. Moi, j'aime la différence dans la diversité. Il faut avoir une pensée individuelle. J'ai dit que le Chinois, il pense comment ? L'Africain, il pense comme ça. Le Français, il pense comment ? C'est un enrichissement. Mais si nous allons tous dans la même pensée, on ne s'enrichit plus. C'est pas la philosophie. Il y a eu une nécessité de confronter les idées, ne serait-ce que pour la simple hygiène, de s'assurer que laquelle est la plus valide. La plus efficace. La plus efficace. Si on tombe dans un relativisme total aussi, à un moment donné, non, je ne suis pas d'accord. Mais la science, c'est la science. La science, c'est la science. La science, c'est la science. Elle n'a pas déjà. S'il faut aller puiser en France, je vais puiser en France. S'il faut aller puiser en Chine, je puise en Chine. S'il faut aller puiser en Japon, je puise au Japon. Mais je viens avec ma pensée africaine. Je viens avec ma pensée africaine. Je vais t'expliquer pourquoi. Beaucoup de ceux qui sont diplômés ici, quand ils vont en Afrique, ils sont confrontés à un contexte qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont étudié. Non, ça a un problème aussi. On reviendra dessus. Non, mais c'est une réalité. Il faut avoir une pensée africaine, c'est un enrichissement. Il faut avoir une pensée africaine. Mais je prends le savoir en Chine, au Japon, en France. Une seconde. Et j'appelle en Afrique. Une seconde. Avec ma pensée africaine. Oui, Bobin. Pourquoi, mais ne m'a pas. Je ne copie pas aussi, je ne copie pas. J'aime pas la copie. Oui. Moi, dans mon langage, les hommes pensent. D'accord? Donc, explique-moi, qu'est-ce que tu appelles pensée africaine? Oui, pour moi, la pensée africaine, d'accord. Je vais, d'après moi, un langage que moi. Pour moi, la pensée africaine, c'est quoi? Moi, je suis parce que nous sommes. Voilà ma pensée africaine. Est-ce que les peules du foot-arro, est-ce que les Ndebelé, est-ce que les Nkosa, est-ce que les Nama, est-ce que les Oromo, tous ont une pensée africaine? Qu'est-ce que ça veut dire, une pensée africaine? Non, je veux dire, chaque peuple a une pensée en fonction de là où il vient, dans son milieu, forcément. On n'a pas là, on a une pensée différente, mais on se réjouit dans certains points, c'est tout. On n'est pas en fait tous de la même manière. La preuve, on est là, on est là, on a plusieurs pensées, on a plusieurs visions du monde. Quelle est la différence entre une fille qui habite à Abidjan et qui sort tous les soirs, qui va en boîte de nuit, et la fille qui est élevée au village, dans un petit village Ndebelé, en Afrique du Sud, qui attend sagement son machin pour être marié, parce que, entre guillemets, dans la petite communauté, on s'était mis d'accord pour, globalement, qu'est-ce qui serait le bon mec pour lui, qui va bien lui permettre de construire. Tu vois que même dans l'Afrique, il y a des oppositions en fonction du milieu. Donc, il ne faut pas parler, globalement, vaguement, d'une pensée africaine, mais il faut dire simplement que les hommes pensent. Et à partir du moment où les hommes pensent, après, c'est imbibé de leur environnement, de leur différence, de leur histoire, de tout ça en même temps. Mais au-delà de tout ça, il y a des universalités qui forment la science. C'est des choses qui peuvent être démontrées un peu partout, qui forment la science, entre guillemets, parce qu'on peut tester, on peut prouver, on peut, etc. Mais, d'abord, Dalit, s'il te plaît, Bobel. Non, Dalit, vas-y, vas-y, s'il te plaît, vas-y. On va donner la parole à Dalit, sinon c'est déné. Le temps, le temps, le temps, nous... Bobel a pris un sujet, c'était mon deuxième point, c'est parfait, comme il a même commencé sur ça. Moi, je voulais te demander une question juste au panel. Juste quand tu fais... Moi, j'étudie un peu l'histoire globale du monde, j'étudie tous les types de mouvements pan, comme on peut dire, et surtout les mouvements pan qui ont existé dans le monde, que ce soit le pan-arabisme, le pan-jurmanisme, le pan-tukisme, le pan-slavisme, tous types de pan-mouvements qui ont existé dans le monde. Aucun de ces pan-mouvements n'ont réussi. Et après, ce n'est pas un mouvement, il y a eu, comment dire, une montée du nationalisme pour la matière de ces pays. Donc, disons qu'on prend les territoires qui ont été colonisés, pas seulement l'Afrique, mais non tous les territoires sujets. Que ce soit les territoires de l'ancien empire ottomane, que ce soit les territoires de l'Angleterre, que ce soit... La France, c'est une colonie romaine. Non, exactement. Je ne parle pas des pays... Je vais en venir. Prenons peut-être l'Indochine française en Asie. Je prends les territoires hors de l'Afrique qui ont été colonisés pour comparer le déroulement et le développement de ces pays comparé à l'Afrique. Donc, après peut-être l'Empire ottomane, par exemple, il y a eu, je pense qu'il y a eu la Yougoslavie, la Bulgarie et la Tséko-Sovakie, je pense, et l'Empire aux Christians-Hongariens. Si tu prends peut-être les territoires anglais hors de l'Afrique, il y a peut-être l'Indo qui a été partitionné au Pakistan, au Bangladesh. Si tu prends l'Indochine française, par exemple, c'est devenu le Vietnam, la Cambodge, le Laos. Pourquoi, selon moi, c'est juste une simple question au panel. Pourquoi tous les territoires et les pays qui existent toujours en Afrique n'ont pas peut-être l'Erykré et le Soudan du Sud ? Pourquoi il n'y a pas assez de sécession dans certains pays africains ? Si tu vois le déroulement de tous ces autres pays hors de l'Afrique, il y a eu sécession, il y a eu un certain nationalisme, il y a eu, que ce soit peut-être la Yougoslavie, la Yougoslavie est devenue la Sébie, la Croatie, la Slovenie, ou la Tséko-Sovakie qui s'est divisée en deux pays, ou l'Inde qui s'est partitionnée, tout territoire hors de l'Afrique que l'Indochine française qui est devenue le Vietnam. Pourquoi, selon vous, il n'y a pas assez de mouvements de nationalisme en Afrique ? Pourquoi les frontières sont figées ? Pourquoi rien ne change, selon vous ? C'est un problème africain ou… ? Là, je vais être beaucoup plus « brutal », entre guillemets, si tu veux, mais j'ai un ami, je lui passe le bonjour, qui depuis quasiment, il a passé 25 ans à militer, à machin, etc. Donc, il a parlé, je pense que c'est l'un des premiers à utiliser souvent le mot « enclos colonial ». Et le truc, c'est quoi ? C'est qu'avec les histoires d'intangibilité de frontières, c'est-à-dire que les frontières héritées de la colonisation, on ne les touche pas, machin, etc., tout ça, c'est le consensus, se posent deux choses. C'est-à-dire que, d'un côté, d'un côté, ça limite, entre guillemets, les guerres directes entre pays. Dans un premier temps, je vais dans ce sens. Et puis, dans un deuxième temps, ce n'est pas du tout avec les gens qui gèrent les pays africains actuellement qu'on va penser qu'il va falloir morceler ces pays et que les gens allaient pouvoir gérer ces pays-là dans le calme, la paix, les machins, etc. Quand vous avez même, malgré tout ce qu'on veut, les quelques pays qui sont, quoi, peut-être le Botswana, qui est globalement ethniquement homogène avec les Swanas, à 85 %, peut-être ces grands blocs, etc., arrivent à, entre guillemets, avoir ce qu'on va appeler une unité nationale. Mais en fait, en réalité, c'est une unité avec soi-même. C'est beaucoup plus facile, évidemment. C'est beaucoup plus confortable, une unité avec soi-même. Ben voilà. Mais dès qu'on commence à mettre des blocs qui ne se comprennent pas facilement, on voit très bien les difficultés que ça pose. Donc, pour moi, d'un côté, si on veut commencer à dire pourquoi l'Afrique ne s'éclate pas comme on a pu l'observer en Inde, ailleurs, etc., d'abord, la plupart de ces pays-là ont fait tout ce qu'ils pouvaient, entre guillemets, pour continuer à affirmer leur identité particulière. Le problème, c'est que si tu parles, par exemple, aujourd'hui en Afrique, tu dis qu'il faut que les peules, par exemple, affirment leur identité et prennent territoire et deviennent nation. Ben, ça veut dire qu'il va falloir que tu donnes un bout du Nigeria. Il va falloir que tu donnes un bout du Sénégal. Il va falloir que tu donnes un bout de la Guinée. Il va falloir que tu donnes un bout du Tchad, du Niger, du Nord-Cameroun, dans la zone de la Damara et un tout petit bout d'un couloir comme ça de la Centrafrique. Comment tu arrives à recouper tout ça, reconstituer tout ça pour en faire un pays ? Non, mais c'est mort. C'est mort, on ne peut plus faire ça. Le même problème... Quand tu vas prendre les fangs, par exemple, il va falloir que tu récupères vers le sud-ouest du Cameroun, tu vas descendre en Guinée équatoriale un peu, tu vas aller récupérer au Gabon et tu vas reconstituer un État avec. Le problème, c'est qu'en même temps, je suis d'accord. C'est-à-dire que si les gens, si c'est la volonté des gens de s'affirmer dans des zones qu'ils veulent, ils doivent pouvoir le faire. Simplement, ça demande, au niveau de la gestion des pays actuels et avec le leadership des pays actuels où les problèmes de base ne sont pas encore totalement réglés, entamer des réformes comme ça ou entamer des explosions comme ça, c'est créer des territoires où des seigneurs de guerre vont rayer de toutes parts ou ça va être encore un autre type de chaos. Le chaos, même s'il y a certains endroits, il existe déjà aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des projets comme ça ne se mènent pas comme ça avec n'importe quel leadership ou quoi que ce soit ou je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, derrière, il faut voir dans quel but il faudrait faire ça. Moi, j'aimerais bien répondre à la question, Valine, si tu veux bien. C'est une colle, en fait. Enfin, ta question, moi, je trouve que c'est une colle. Et quand tu as posé la question, je me suis dit, waouh, en fait, j'avais jamais pensé et en fait, j'avais vite réfléchi et tout. Et je pense que j'ai quelques éléments de réponse. Je ne pense pas que ce soit les réponses, mais je me dis que, enfin, je suis d'accord avec ce que Chris a dit et ça va dans le complément de ce qu'il a dit. Mais je le dirais d'une autre manière. Je pense que l'Afrique, ça, c'est, par contre, ça, c'est un fait. On peut le vérifier. L'Afrique, c'est l'une des régions aujourd'hui où il y a la plus grande diversité linguistique. C'est quelque chose qu'on constate sur le terrain. Par exemple, les Bantous, ils représentent genre, je ne sais pas, 13 ou 18 %. Enfin, non, moins. Peut-être 9 ou 10 % de la population mondiale ou 7 %, quelque chose comme ça. Et pourtant, les langues Bantous représentent genre, en termes de corpus, genre 20 ou 30 % des langues parlées dans le monde. Très peu de personnes parlent beaucoup de langues. En fait, c'est ça que ça veut dire, cette statistique. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, ça, c'est un fait aujourd'hui qu'on constate. Mais quand on revient dans l'histoire, en fait, contrairement à ces territoires comme tu as parlé, par exemple, de l'Asie du Sud-Est avec le Laos, le Vietnam et tout ça, vous savez que dans cette région, il y avait quand même des royaumes tels que le Siam. Il y avait, vous savez, avec l'histoire des Khmer rouges, etc., des Khmer, pardon, des Khmer, etc. En fait, l'Afrique, je pense, et ça, on revient encore à la géographie dont on parlait tout à l'heure, c'est l'un des continents qui a gardé le plus... Non, avec l'Amérique latine, pardon, excusez-moi. Avec l'Amérique latine, l'Afrique et l'Amérique latine, je pense que c'est pour des histoires de géographie et d'organisation du continent en longitude. Enfin bref, on parlera de ça dans des chroniques. Mais ces deux continents ont gardé pendant très longtemps parce que l'Europe a connu ça mais on est sortis par des phénomènes d'homogénéisation. L'Afrique et l'Amérique latine et l'Amérique ont gardé des types d'États à deux vitesses, voire à trois ou quatre vitesses. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a des grands empires qui se développaient tels que Sunray quand même qui est l'apogée de la trilogie Ghana, Mali et puis Sunray où là ils commencent à avoir de l'arabe écrit, il y a du cheval, enfin il y a des guerriers, vous en avez déjà au Mali mais ils emmènent encore ces tards un peu plus loin, etc. à côté de ces grands empires, alors il y a des royaumes tels que le Congo, l'Uba, l'Unda, il y a le Kanem, il y a chez les Arkans, etc. à côté de ces grands ensembles relativement bien structurés étatiquement, il y a énormément de chefferies, énormément de petites chefferies qui sont très très loin d'être fédérées et qui sont dans des complexités vraiment très, comment dire, qui sont dans des systèmes qui ne poussent pas à la fédération. C'est-à-dire, et on trouve ça à tous les niveaux, typiquement par exemple les empires tels que les empires d'Afrique de l'Ouest, c'était des empires dirigés par des clans et qui laissaient la liberté à des chefs de territoire, à d'autres clans de diriger d'autres territoires mais ils venaient rendre des comptes par des systèmes vassaux. Et en fait, plus on s'éloigne après on passe dans les petites chefferies et puis on passe dans des groupes encore plus petits, les confédérations de villages et puis on passe carrément dans les petits villages, il y avait toujours ce côté où les pouvoirs étaient très décentralisés en Afrique. Moi j'ai ma théorie, je pense que c'est par exemple parce qu'il n'y avait pas de chevaux en Afrique, par exemple. Pourquoi il n'y a pas de chevaux ? Par exemple, on sait que dans certains royaumes, le roi n'allait jamais jusqu'aux confines de sa terre. Typiquement, chez les teke, dans les confédérations teke au Congo, le roi n'allait jamais au-delà du fleuve Congo pour aller voir de l'autre côté alors qu'il avait des féodés qui vivaient là-bas. Mais ici, il n'y allait pas, c'est déjà parce que statistiquement, il était souvent assez âgé quand on le choisissait, mais en plus parce qu'il fallait qu'il y ait à pied. Enfin, vous imaginez bien que le mec, il ne va pas marcher 100 km à pied ou 300 km à pied. Donc, comme il n'y avait pas des chevaux alors que chez les Européens, Djandis Khan ou bien Caberlan, il te fait l'aller-retour pour aller raser la Gaule, enfin, il fait aller-retour à cheval en quelques jours, le mec, il part, il fait la baston, il gagne, il revient, il fait 15 allers-retours, le mec, il s'éclate. Mais ça ne se passe pas comme ça en Afrique. Donc, il y a plusieurs choses comme ça, les barrières géographiques qui font qu'il y a moins d'échanges. Donc, ça fait qu'il y a plusieurs vitesses en Afrique. Et vu qu'il n'y a pas ces pouvoirs très centralisés, quand les moments des indépendances arrivent et qu'on segmente Afrique avec ces frontières aléatoires ou arbitraires, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on se retrouve dans des états où les deux vitesses s'expriment. Et si vous voyez bien, en Afrique, souvent, il y a beaucoup de pays qui sont centralisés autour d'anciens pôles royaumes qui étaient déjà bien ancrés avec des petites ethnies autour. Bien évidemment que ces petites ethnies n'ont pas les éléments culturels assez ancrés pour revendiquer, par exemple, comme ça s'est passé en Asie du Sud-Est. Par exemple, on sait que le Burkina est énormément centré sur les Mossys, historiquement, et que les autres petits viennent s'agréer, les autres groupes viennent s'agréer autour. Mais par contre, par exemple, on sait qu'en Afrique de l'Est, ce qui était le Bajwaisi qui est devenu l'Urundi, qui a donné le Burundi et puis le Rwanda, etc., c'était centré sur un royaume, etc. Même l'Ouganda. En Ouganda, exactement. Alors que, et par exemple, on sait qu'en RDC, par exemple, ce qui a longtemps, peut-être même jusqu'aujourd'hui, dirigé, on va dire, les mentalités et la gestion du pays, c'est le pôle Sud qui a été, des grands pôles, on va dire, civilisationnels ou de royaume avec le Congo, les Lundas, les Luba, ça se joue dans le Kassai, dans le Katonga, etc., la zone de Kinshasa. Et au nord, ce sont des petits groupes ethniques, etc., qui n'ont pas la force culturelle d'aller revendiquer comme ceux qui sont dans ça depuis très longtemps, comme en Asie de Sud-Est, par exemple. Mais par contre, dans les pays où il y a des crises endémiques, où il y a même des menaces de sécession, et on a eu, en RDC, il y en a eu, bien évidemment, et justement, ce sont ces régions où il y a une forte revendication qui ont voulu faire sécession, telles que les achentis, par exemple, au Ghana, il y en a toujours. Mais par contre, dans les pays où il y a des groupes, les grands groupes qui se sont retrouvés par hasard dans le même pays, là par contre, c'est plus chaud. Je ne citerai pas les pays, mais il y a des pays où des très grands groupes qui avaient déjà une grande conscience historique se sont retrouvés bloqués. Souvent, ce sont des triptyques, etc. Je pense à quelques pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Là, par contre, c'est chaud. Parce qu'il y a des grands groupes qui étaient déjà constitués, alors que dans d'autres pays, on est centralisés autour de ceux qui étaient constitués. Bon, ça va. Donc, voilà. Ça, c'est un peu une analyse que je peux te donner, même si c'est partiel. C'est une très bonne analyse. Il faut aussi, je peux ajouter rapidement ce que tu expliques. Selon moi, c'est aussi un problème parce que la stabilité que ces frontières ont apportées, comme beaucoup de présidents parlent, pendant le début des indépendances, ils ont accepté les frontières parce qu'ils ne voulaient pas créer de nouvelles guerres et de l'instabilité dans les régions. Mais en même temps, c'est ça l'évolution de l'homme. Un peu plus fort. En fait, non, non, mais c'est très bien ce que tu dis là. De toute façon, enfin, c'est que soit la question qui se pose en réalité, c'est est-ce que les gens étaient capables de gérer ça ? En politique, c'est si tu es capable de gérer ça et que ça se passe bien, c'est très bien. En politique, finalement, il ne faut pas trop faire de métaphysique. Il faut dire est-ce que techniquement, les moyens les conditions permettaient de le faire ? Et si les moyens et les conditions permettaient de le faire, en réalité, ça change quoi ? C'est-à-dire que si on peut faire proprement, par exemple, parce que les gens veulent s'exprimer dans leur propre monde, etc., et qu'on peut faire exploser le Nigeria, qui est une reconstitution d'un sultanat Sokoto, qui est de l'autre côté le royaume Yoruba qui se réveille, ressurgit de ses cendres, qui est le royaume autour des hibos, de Calabar, du sud-est, etc. En réalité, si ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Sauf que les réalités géopolitiques font qu'aujourd'hui, le Nigeria est comme il est, le Grand Nord est souvent en grande majorité numérique et également en supériorité en termes d'armée et ça fait que politiquement, le Nigeria est quand même entre guillemets entre les mains des gars du Nord, on va dire, pour parler vulgairement. Même s'il y a beaucoup d'entrejeux, de négociations, de petits clans d'élites militaires qui gèrent le Nigeria, etc., tout ce qu'on veut, la réalité, c'est que c'est ça la dynamique. Et c'est pour ça que quand il y a eu la guerre du Biafra, Yacoubou Gohan, le président à l'époque, lui-même issu du Nord, n'a pas hésité une seconde à dire non, non, le Nigeria restera uni. On va aller écraser l'armée de Sheikou et on va récupérer et réintégrer le sud-est du Nigeria, le Biafra, dans le Nigeria. Pourquoi ? Mais parce que il y a des réalités économiques qui sous-tendent ça. on ne peut pas laisser tous les puits de pétrole sous la main juste de la partie Ibo. Non, le port à recours appartient à tous les Nigériens. La nation a été construite comme ça, etc., etc. Donc, les gens se sont massacrés. Tu as bien vu que rien que cette tentative, les gens se sont massacrés presque peut-être, je crois, dans les 6 millions de morts, je ne sais pas, 5. Et puis, par la suite, qu'est-ce qu'il fait ? Fin de la guerre dans les années 75 et le groupe est réintégré. Le groupe continue à subir ou se plaindre encore de discrimination, de mise au banc de la société nigériane, etc. Il y a encore des petits mouvements indépendantistes. Tout ça continue à se faire. Donc, c'est un exemple qui montre bien que si les choses peuvent se faire de manière beaucoup plus simple, etc., en réalité, ce n'est pas un problème. Mais on le voit à chaque fois. Au Sud-Soudan, c'est pareil. Est-ce qu'il y a vraiment des leaders qui peuvent négocier des choses comme ça ou bien mettre en place des choses comme ça sans qu'il y ait d'énormes bains de sang encore, etc.? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Très intéressant. Très intéressant. Je voulais répondre. Vas-y. Moi, je voulais dire, j'ai noté ce que je voulais dire pour ne pas oublier. Désolé si je lis, mais moi, je voulais dire, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Je vais en citer quelques-uns. La diversité. L'Afrique, je crois que c'est le continent avec le plus de diversité. c'est plus de 1 000 ethnies, c'est plus de 2 000 langues, même si ces langues sont souvent apparentées. C'est vrai qu'il y a des langues mères, etc. Et je voulais aussi dire, il y a la conférence de Berlin. Je remonte jusqu'à la conférence de Berlin. Donc, à la conférence de Berlin, il y a la création de frontières qui va faire un éclatement de certains peuples, de certaines ethnies. On va voir certaines ethnies se dispatcher. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Chris, tu vas retrouver des fangs au Gabon, tu vas retrouver des fangs au Cameroun, en Guinée, etc. Et donc, une fois les colonies tracées, intervient le trop de diversité qui ne permet pas une unité nationale. Parce que, justement, ils sont dispatchés contrairement aux zones dont tu as cité, le Vietnam, etc., où il y a une certaine unité ethnique. Pas toujours, pas toujours. Parce que même en Inde et au Pakistan, ils ont fait ce qu'on appelle les échanges de population. Oui. La Turquie et la Grèce. c'était possible, mais bon. Oui, c'est assez difficile. Mais Christophe, 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 j'ai une question. Donne-moi une unie européenne. Donne-moi une unie européenne. Non, il n'y a pas d'ethnies européens parce qu'ils ont fait un travail. Mais attends, vous, vous avez le travail. Il existe encore plein. Il n'est simplement un unie européenne. Comment il n'y a pas d'ethnies européennes ? Attendez. Il ne fait pas sa unie, il ne fait pas ça unie. Il n'appelle ça communauté consciente que je vois en Afrique, il n'appelle ça unie. Il n'appelle pas ça unie. Il ne revient pas sur les mots. Donne-moi un unie européenne, ça existe. Moi, je ne connais pas. J'ai étudié ici. On ne m'a pas dit ça. Moi, je peux dire une ethnie européenne. Pourquoi vous le mettez sur une ethnie européenne ? Moi, je peux dire. Je peux dire. C'est pour l'usage. Moi, je peux dire les ethnies. Oui, allez-y. Vas-y, après. Demain, l'ethnie français, ça existe ? Bien sûr que ça existe. Bien sûr que ça existe. Ça existe ? On ne s'appelle pas l'ethnie, on ne s'appelle communauté corse. Aucun journal n'a dit l'ethnie. Aucun journal, aucun français n'a dit ça. Mais vous êtes mieux placé que eux. Mais, attends, excusez-moi, est-ce que vous avez un français qui a dit l'ethnie corse ? Est-ce qu'on peut te répondre ? Oui, vas-y. Les ethnies ont existé en France, bien évidemment, mais elles ont disparu. Elles ont disparu, les ethnies. Donc, on ne peut plus les appeler parce que ça a disparu. Le problème, c'est que tu n'as pas lu le livre où on parle des ethnies en France. C'est ça le problème. En France, il y avait plein d'ethnies. Il y avait les burgondes. Mais bien sûr, il y avait les burgondes, il y avait les francs-aliens, il y avait les francs-rénons, il y avait les atuatuques, il y avait les alamons, il y avait les abitains. C'était des ethnies. Et les français eux-mêmes les appellent à l'époque des ethnies. Et déjà, le mot ethnie n'est pas né au 19e siècle. Le mot ethnie vient de ethnos qui a été décrit pour la première fois par les Romains, par Jules César qui traversait la Gaule et qui décrivait les différents peuples qu'ils voyaient et ils voyaient là, il y avait des centaines et des centaines d'ethnies et ils décrivaient la différence entre ces ethnies-là. Sauf que depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des rois qui ont agrégé ces différents peuples pour créer un État-nation cohérent. C'est ça le problème. Donc, pourquoi il veut parler d'ethnies alors que c'est des ethnies ? Ils se sont toujours à l'aider. Il y a des ethnies. Non, mais attends. Non, il a raison. Je vais te répondre jusqu'à ce moment-là. Je vais juste dire les petits débats. Des mecs qui viennent... Oui, pourquoi en Afrique vous utilisez toujours les termes ethnies c'est péjoratif pour l'Afrique ? Si vous allez en Chine jusqu'à aujourd'hui, dans le vocabulaire chinois, c'est reconnu officiellement qu'il y a une trentaine d'ethnies avec une ethnie majoritaire qui s'appelle les Han. C'est reconnu en Mongolie qu'il y a des ethnies. Les Africains, un, on a des gros problèmes de culture. C'est pour ça qu'on ne passe notre temps qu'à raconter des conneries parce qu'on a des gros problèmes de culture. Donc, peut-être qu'il faut qu'on se cultive un peu plus, qu'on découvre que les ethnies existaient avant, que ça disparaît dans certaines régions, que ça existe toujours dans certaines régions qu'en Amérique latine, il y a énormément d'ethnies. Les Arawaks qui ont disparu, c'est des ethnies. Les Guaralis en Amérique latine, c'est des ethnies. C'est des peuples. C'est des ethnies, c'est comme ça. Mais c'est pas une ethnie. Mais ethnie, c'est un peuple. Bon, mes amis, mes amis, moi, je fais le modérateur. Je fais le modérateur. Je n'ai même pas fini. Si tu veux, Boben, Boben, si tu veux, on va employer. J'ai tort. Non, ben, si tu veux. Écoutez, les gars, non, disons. Non, non, on le fait même ici. Mais, mais, c'est quoi ? Votre discours, j'attends que ça chez vous, en fait. C'est ça le problème ? Non. Votre discours, j'attends que ça chez vous. Boben, Boben. Oui ? D'abord, bon, d'abord, votre discours, j'attends ça que chez vous. Cette phrase, déjà, si tu la décomposes, si c'est notre discours, tu l'entendras que chez nous. C'est normal, c'est cohérent, non ? Votre discours, je l'entends que chez vous. C'est comme je dis, Boben, tes enfants, je les vois que chez toi. Ben oui, ce sont tes enfants. C'est normal, c'est cohérent. D'accord ? Maintenant, pour la question des élus, des peuples, etc., on a employé à plusieurs reprises ici, quand on parlait, par exemple, de peuples mandang, malinquiés, on peut très bien employer ces mots-là. C'est simplement des questions de degré. À un moment donné, quand c'est constitué en un certain degré, on peut tout à fait parler de peuples, ça n'a jamais posé de problème à qui que ce soit ici. donc on n'emploie pas des choses juste pour je ne sais pas quoi et on peut employer également de la même manière des ethnies quand on parle, par exemple, quand on te dit qu'on parle des Burgondes, quand on parle des Celtes, des Helvètes à l'époque, etc., ce qui va donner la Suisse et les Helvètes, par exemple, etc. Donc, il n'y a pas de souci en réalité. On peut parler de tout ça. Donc, ne fais pas une... Dites peuple femmes, peuple bêtis, ou bien peuple corse. Peuple britain, peuple... Non, non, mais Chris, Chris, s'il te plaît. Pourquoi on ne peut pas utiliser les mots qu'on veut ? C'est quoi ton problème, Bobène ? Non, non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Votre langage, j'entends. Moi, j'ai vu sur le vin français. Il me dit, quand je parle à 21 ans, par exemple, quand je parle à 21 ans, il me dit, il est le plus appelé un peuple corse. Il s'est dit ceci de la France. Quand je parle à 21 ans, je me dis, je me dis... Mais quand je vois... Oui, il y a un peuple basse. Il dit un peuple basse. Oui, mais il s'en déploie. J'entends un discours qui est différent de moi. Je vous dis, parce que je dis, je dis avec eux, je dis, je suis entends un discours qui est différent des gens avec qui je parle. Ils s'appellent peu peuples corse, peuples basse, peuples bretons. Mais il ne dit pas Elie bretons. Je n'ai jamais vu un breton s'appeler Elie. Je suis désolé. Le débat n'est pas sur l'étymologie. Tu égardes le débat. C'est la deuxième ou la troisième fois parce que de toute façon, je vous préviens, je vais être ferme. Je fais le modérateur. On finit là dans quelques... On se donne encore un quart d'heure et je pense qu'on va tirer nos conclusions. Donc, je veux qu'on avance. Dalin, est-ce que tu as fini ton point parce que tu as fait des remarques intéressantes ? Je ne sais pas si tu veux compléter. Après, je vais prendre rapidement Malika et Christopher. Je te revois la parole. Ok ? Merci, merci. Dalin, vas-y. Non, Chris, tu peux continuer. Tu peux continuer. Je vais le finir. Alors, vas-y, Malika. Tu as ton point et après, on va passer à Chris. Je finis justement. Je n'avais pas fini. Ah, ben fini alors. Fini après. Je suis à Dalin avec le changement de peu, mais c'est quelque chose de très difficile à faire et je pense que c'est une exception dans la règle. Enfin, ça ne s'est pas fait couramment. Merci. Merci. Le problème, franchement, c'est intéressant. J'ai bien aimé tout ce qui a été dit. Donc, il y a un point qui a été très, très important et que je voudrais qu'on insiste un peu sur là-dessus. C'est le point sur la culture. Moi, je voudrais qu'on a en face un sujet de trois heures ou même de quatre heures sur ce que c'est que la culture et surtout, qu'est-ce que c'est que la culture africaine. Parce que toute la problématique qu'on entend dans les débats ici ou ailleurs, c'est sur cette notion-là. Donc, franchement, il va falloir l'éclaircir. Et de l'autre côté, je voudrais, on n'a plus de temps, c'était de savoir dans quel état les leaders africains qui ont accédé à l'indépendance ont pris le pays. C'est-à-dire qu'ils avaient quoi comme outil ? Est-ce qu'il y avait des gens formés ? Est-ce qu'il y avait une administration qui était efficace ? Est-ce qu'il y avait des structures qui existaient ? Est-ce qu'ils avaient une école qui fonctionnait ? Donc, tout un tas d'outils dont ils avaient besoin. Donc, c'était sur ça. Je m'arrête là. Merci. OK. Rapidement, je répondis à... On aura d'autres lives où on va aborder les questions dont tu parles. Mais sur la question de est-ce que les gens avaient trouvé des ressources suffisantes, etc., pour gérer les pays, ben, ce n'était pas le cas et en même temps, c'est normal. Je veux dire, moi, je vous dis ça toujours à l'époque... On fait un peu de la colonisation en même temps. Non, non, mais c'est normal. Il faut bien comprendre que le développement pour aboutir à un État, enfin, à des républiques telles que la France était à l'époque, c'était un développement qui... C'est une condensation ou, en tout cas, le résultat de 2000 ans de développement historique qui aboutit à ça. Et quand tu prends ça et tu viens vouloir le plaquer sur des États qui... enfin, des empires qui étaient en développement à cette époque-là en Afrique qui étaient encore sur le mode donc plutôt empire, donc plutôt un peu parfois empire, parfois monarchie, etc. et tu plaques une république dessus tout de suite sans qu'ils aient fait leur mue interne pour justement provoquer des révolutions, développer des modes de production qui ont poussé les États d'esprit à changer, etc. c'est un accident historique qui est abrupt et il faut bien évidemment le temps de former les gens et d'amener les gens à s'adapter. Et le pire de tout ça c'est qu'on sort avec un système excusez-moi le terme un peu bâtard en Afrique parce que justement à cheval entre une espèce de république moderne de façade et derrière tout un arrière-pays qui est totalement détaché de cela et d'ailleurs on le voit puisque les gens ne sont même pas impliqués dans la petite vie de la bourgeoisie de la capitale qui s'amuse entre elles etc. Je veux dire donc tout ça est tellement inédite que de toute façon il faut créer un certain nombre de populations pour que enfin il faut former un certain nombre de gens pour que les gens comprennent et prennent en main l'outil parce que les systèmes ce sont juste des outils que les hommes mettent en place pour organiser leur vie comme je le dis une fois de plus c'est il faut pas il faut pas fétichiser les systèmes il faut pas en faire tout un non les systèmes on peut demain dire allez basculons en monarchie basculons en ceci basculons en cela ce qui est important ce sont les hommes comment ils s'organisent effectivement pour prendre en main ce système là pour le faire fonctionner aujourd'hui c'est pas le cas dans beaucoup de pays ou en tout cas c'est mal fait donc ça crée des contradictions qui parfois tu dis mais c'est pas possible on marche sur la tête voilà et juste pour ajouter ce que tu disais Chris j'étais encore le film Petite Recherche là rapidement et je comparais un peu l'économie des colonies françaises hors de l'Afrique avec les économies des colonies françaises en Afrique et peut-être comme tu le disais ce n'est pas vraiment le système ce sont les hommes qui ont le système si tu prends peut-être la Cambodge économiquement la Cambodge politiquement la Cambodge a sa propre langue c'est un état-nation ils sont presque plus de 80% de la même est née dans le pays mais la Cambodge n'est pas loin des pays africains qui sont multi-ethniques donc peut-être ce n'est pas qu'il y a un système qui est garantie à minot-succès mais c'est plus les hommes qui implémentent le changement donc peut-être c'est ça non c'est à un moment donné il va falloir bon tout le monde appelle ça les minorités historiques c'est-à-dire un groupe de personnes qui se prennent en charge et qui décident de prendre en charge le reste de la nation comme par exemple dans la révolution française c'est pas tout le peuple qui a fait la révolution c'est une minorité historique qui a décidé de faire la révolution après bien sûr il y a eu le suivi les gens suivi le mouvement mais c'est un groupe de personnes qui a décidé de donner une direction ça c'est toute révolution progressiste dans le monde c'est toujours une minorité intellectuelle qui galvanise la machete de la population le prolétaire le prolétaire il faut dire le prolétaire c'est pas les riches qui se battent c'est les pauvres qui se battent il faut dire les riches qui en traînent les militares c'est trop facile aussi parce qu'il faut bien comprendre c'est souvent contrairement à ce qu'on pense c'est souvent les riches qui pensent la révolution parce que pour des questions simplement matérielles il faut avoir le temps et le luxe de se permettre de se creuser la tête d'accord et donc Engels a hérité et est issu d'une petite famille bourgeoise allemande et a permis à assurer un petit peu la subsistance de Marx c'est comme ça que toute l'épopée marxiste etc. est née donc ça veut dire quoi ça veut dire que effectivement on peut la masse le peuple tout ce qu'on veut on peut le peuple a un bon sens et renifle les injustices ou des choses comme ça mais il faut encore un aiguillement cohérent de sa colère de sa mise en mouvement de son ras-le-bol pour organiser quelque chose pour en faire quelque chose sinon c'est de l'énergie qui se dissipe à tout va et c'est comme de l'énergie sur un radiateur ça se dissipe ça va dans tous les sens c'est pas de l'énergie qui est facilement maîtrisable non t'as raison t'as raison je vais juste dire un point sur ce point c'est un peu enfin comment dire c'est c'est un appel quand même enfin je pense que c'est juste dans le cadre de ce que Chris vient de dire et de la question de Boben par rapport à l'élite et au peuple et tout à l'heure Chris tu as pris l'exemple de Engels j'aimerais quand même que les gens se rappellent quand même du contexte c'est à dire qu'il faut imaginer on vit à une époque où il y a énormément d'industrialisation c'est à dire qu'il y a des gens qui gagnent énormément d'argent en faisant travailler des enfants des gens qui descendent dans les mines qui meurent dans des effondrements de mines etc et donc l'un des grands patrons qui fait ça mais il y en a plusieurs mais l'un d'eux notamment en Angleterre a un fils mais il y a eu ce cas là mais d'autres aussi qui est héritier direct de cette industrie là c'est à dire que c'est celui qui va hériter de tous ses biens c'est un patron d'entreprise c'est comme si aujourd'hui il y avait le fils d'Elon Musk ou le fils de Bill Gates le fils voilà ce sont des fils des grands hommes d'affaires de l'époque il décide de partir à l'encontre du destin que lui promettaient son père et sa famille de voilà d'être grand héritier et de jouir de tout ce machin bidule pour partir vivre avec des pauvres subventionner un théoricien fou qui s'appelle Karl Marx qui était dégoûté par l'exploitation des enfants dans des quartiers pauvres etc qui vivait avec des rats qui vivait dans des égouts où le taux de mortalité était extrêmement élevé il y avait des villes même au nord de la France dans des villes minières où l'espérance de vie des enfants c'était 5 ans on ne se le représente plus aujourd'hui et ce sont des héritiers je ne sais pas si vous vous représentez les enfants des gens extrêmement riches qui ont accepté de sacrifier la vie qui leur était promis ils sont repartis dans des ghettos pour aller vivre avec ces gens pour voir leur vie pour commencer à avoir ce qu'ils appelaient à l'époque des données pour leur demander combien vous gagnez par jour quelles sont les conditions de vos patrons et c'est comme ça c'est ça qui emmène au livre de Karl Marx qui s'appelle le capital etc. ce sont des gens qui ont sacrifié moi j'aimerais juste dire aujourd'hui il y a des millions d'Africains qui veulent que l'Afrique change etc. il y a combien d'enfants de riches en Afrique qu'on connait aujourd'hui on connait les Africains on connait les flambeurs on connait les mecs les faroteurs les enfants de machin de bidule combien sont prêts à faire ce genre de sacrifice là quelle est cette fibre sociale qui pousse à des gens qui ont réussi matériellement à repartir dans des ghettos vivre parfois avec des femmes qui ne sont pas de leurs conditions comment dire se battre pour des causes qui ne sont pas directement liées à eux ce sont des questions de fibres de réalité de classe et aujourd'hui si l'Afrique va changer par une certaine élite c'est parce qu'il y aura de plus en plus des enfants de gens fortunés qui vont faire ce travail là qui vont être indignés par la misère des quartiers humides de nos capitales gigantesques au Nigeria au Cameroun en RDC etc qui vont vouloir faire ce travail c'est comme ça que la révolution commence donc moi quand on fait que critiquer matin, midi, soir l'Occident tout le néocolonialisme a tout fait de mauvais mais où sont les enfants de riches qui se sacrifient parce que si peut-être qu'il n'y a rien de bon à retirer des Européens ou il n'y a rien qui a été magnifique mais au moins regardez cette grandeur vous imaginez un enfant de quelqu'un dont tout était promis qui décide de presque tout laisser tomber aller à l'encontre de tout son héritage pour partir vivre avec des gens qui le feraient aujourd'hui non mais bon après je dis non c'est la faute c'est la faute c'est une bonne question mais nous il n'y a pas de modérateur c'est pour ça Robin s'il te plaît je fais encore mon modérateur on tire l'émission tire vers sa fin il y a je vais juste dire qu'Afo parle de Engels parce qu'il y a certains en commentaire qui demandent s'ils parlent de Marx non ils parlent d'Engels pas de Marx bon non mais ce que je veux dire c'est en fait c'est une fois de plus tout ça n'est pas étonnant c'est à dire que toute la grande lutte des êtres humains pendant toute la phase de développement de notre histoire première c'est d'abord et c'est ce qui nous a permis de construire des organisations aussi complexes c'est d'abord qu'à un moment donné dans l'histoire on a pu enfin se dégager de l'immanence de chercher à manger tout le temps on a pu se dégager de ça parce qu'on a trouvé des moyens beaucoup plus efficaces de produire plus et donc d'avoir un peu de réserve et pendant le temps que tu as un peu de réserve tu peux t'adonner à autre chose pour faire les choses efficacement tant qu'on était encore dans le prison du chercher à manger tout le temps parce qu'on courait derrière les bêtes parce qu'on se déplaçait il fallait aller par-ci il fallait par-là pour trouver etc. on était dans une quête permanente du pain quotidien qu'on ne se donne pas le luxe de rester là à réfléchir à avoir tout un rassemblement de gens valides qui se posent et qui réfléchissent mais pour un homme du paléolithique il dit mais ils sont fous c'est soit on a chassé toutes les antilopes on ramène et qu'enfin on est en train de faire cuire et là à ce moment-là on peut pousser un petit chant claper des mains commencer à célébrer ce qu'on a chassé et enfin on va se sauver la vie parce qu'on va manger ce soir il n'est pas là en train de se poser tranquillement dans un salon philosophé ou je ne sais pas quoi etc. Chris tu n'es même pas obligé de partir loin dans le passé même aujourd'hui si tu fais un SMIC disons que tu travailles il y a 12 heures et vous chaque jour tu n'as pas le temps de dormir et tu te motives va voir les gars va voir les gars qui sont dans leur petit coin à Abidjan qui se débrouillent qui veulent manger machin et tout quand ça commence à aller trop loin il va dire non ouais laisse-moi tranquille il va dire non tu n'as qu'à laisser ça moi je suis dans le mangement là c'est ça je veux voilà donc le gars il va te dire ça parce que mais oui mais on en rigole c'est ça mais il faut bien manger moi il faut bien manger il n'aime pas manger pas du tout là il faut bien manger bien sûr il va y avoir un gars qui galère à Douala il va te dire pareil il va dire ouais mon frère moi il faut d'abord que je trouve mon bien alcool non voilà Chris j'aimerais faire une dernière remarque je n'ai pas posé de questions mais j'ai juste une remarque à faire si tu me le permets vas-y rapidement parce qu'après on va passer à Joël et il faut vraiment qu'on tire vers la fin ok en gros moi ce que je voulais dire en fait c'est que c'est bien on a parlé du fait qu'on doit penser technologie et mixage de culture pour pouvoir être à la pointe de ce qu'il y a de mieux et de ce qui est efficace pour nous en tant qu'Africains en termes d'outils technologiques que ce soit la santé l'éducation etc mais une leçon aussi à tirer est que il ne faut pas juste prendre les outils tels qu'ils sont mais avoir la capacité de les adapter par rapport à nos réalités africaines et ça c'est quelque chose qui a été mal fait pendant les 60 ans passés depuis les indépendances et je pense que c'est une leçon à tirer que voilà on a pu observer comment font les autres comment font les Européens on a fait du copier-coller même dans les législations vous allez voir les lois de travail la fiscalité toutes ces choses c'est du copier-coller de l'Europe en Afrique il n'y a pas eu de modification donc ce qu'on doit maintenant tenter de faire pour les 60 prochaines années c'est de repenser un système et un modèle qui correspond évidemment à ce qu'on a pu apprendre chez les autres aussi mais qui correspond à ce que nous on a comme réalité dans nos pays et c'est ça le développement c'est ce qu'en fait les Chinois par exemple au niveau de l'économie si vous remarquez c'est ça qui fait la différence ils ont une monnaie propre à eux ils ont un système économique différent du système politique ce qui n'existe pas aux Etats-Unis par exemple c'est une remarque en fait oui mais souvent si on cite la Chine il faut citer jusqu'au bout la Chine a connu deux phases la phase Mao et qui est la phase de lutte avec l'arbre du sang du sacrifice et il y a eu la deuxième phase qui est la phase Deng Xiaoping Deng Xiaoping va essayer de jouer les équilibristes entre l'idéaliste Mao communiste à fond trop idéaliste qui poussait les gens jusqu'à aller ramasser des miettes de marmite partout pour couler de l'acier c'était ça Mao à Deng Xiaoping qui va jouer un peu les équilibres pour essayer de dire bon on va adoucir un peu les règles on va capter un petit peu de ban capitalisme mais on va l'organiser sous forme de capitalisme d'état c'est ça qu'il faut qu'on fasse mais en même temps bénéficier c'est ça qu'il faut qu'on fasse ça fait des dégâts des programmes d'ajustement structurels on fait des dégâts en Afrique énormes la Chine on fait des dégâts contre Shanghai tchèque etc donc il y a des choses aussi il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de douleur dans les changements et ça les Africains ne l'entendent pas tout le temps forcément bon on va passer à Joël qui nous a rejoint après on conclut là dessus parce qu'on est arrivé au terme de notre on a 10 minutes de retard merci Joël bonsoir à tous superbe j'aime bien le nouveau look de la chaîne et là où ça nous mène tous dans ses réflexions juste un mot sur la Chine moi franchement c'est vrai que la Chine au niveau technologique elle est admirable mais le sacrifice qu'elle a dû mettre en place et qu'elle continue à mettre en place aujourd'hui avec le système que vous savez de contrôle massif je trouvais très dangereux et n'est pas souhaitable pour l'Afrique et d'ailleurs est incompatible avec je dirais l'âme africaine si je dois ainsi dire pour parler en généralité je pense que mais pour aussi suivre ce que Joff vient de dire et pour répondre vraiment à la question pour passer directement à l'essentiel c'est que après 60 ans on sait ce qu'on ne doit pas faire après 60 ans on sait ce qu'on ne doit pas faire et on doit faire beaucoup d'amendements sur les constitutions et voir finalement qu'est-ce qui a été porteur pour créer une nation j'aime bien prendre les Etats-Unis comme un bon exemple parce que quelque part on parle d'ethnie et tout ça et les Etats-Unis justement c'est le melting pot le fait qu'il y ait une différence non 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 je vais le dire pourquoi c'est parce que la liberté d'expression la liberté d'entreprise le libre-échange sont les moteurs d'une société viable leur recherche du bonheur façon de parler ça se décline en plusieurs en plusieurs politiques qui font qu'une société qui est qui est multiculturelle puisse fonctionner et en Afrique l'Afrique ce n'est pas une Afrique monolithique au niveau culturel elle est multiculturelle et tu pourras répondre mais je dis au niveau par exemple de la constitution c'est assez puissant maintenant oui je ne veux pas ajouter juste un petit point la seule que les Etats-Unis réussissent ils ont réussi pendant tellement longtemps c'est parce que les Etats-Unis ils jouent sur un cruquette qui est tellement important pour eux ils ont utilisé la race pour créer comment on dit une ethnie dans le fait qu'ils ont une majorité blanche aux Etats-Unis et qu'ils ont homogénisé homogénisé ces immigrants qui sont venus sous le label de Waï c'est cette majorité qui fait que les Etats-Unis c'est comme une éternation multiculturelle un peu je peux te l'accorder parce qu'en effet ils ont aussi une seule langue enfin même si maintenant l'Espagnol commence à être assez présente le fait qu'ils ont le fait qu'ils ont une langue et effectivement une majorité blanche mais c'est des ethnies quand même il y a des Russes il y a des Allemands il y a des Italiens il y a des Français si tu regardes il y a plusieurs Joël Joël petite précision c'est que Joël il parle bien Joël Joël tu parles bien Joël tu parles bien je te rejouis les Ennemis les Ennemis français les Ennemis vas-y continue en fait en fait simplement simplement parce que on va conclure là parce qu'on arrive à la fin je te laisse terminer Boben si tu veux un débat sur les ethnies les formations on aura un autre débat où tu pourras être libre de venir à exposer tes idées on va en discuter il n'y a pas de problème c'était simplement pour te dire ça en fait c'est parce que sinon là on tire vraiment vers la fin et je veux qu'on arrête la raison la raison pour laquelle je prends les Etats-Unis je pense si on prend un pays comme le Cameroun où il y a plusieurs langues ou bien le Congo RDC où il y a plusieurs langues c'est un moyen le modèle des Etats-Unis où il y a plusieurs cultures c'est un modèle qu'on peut employer qu'on peut apprendre des choses et les utiliser localement dans le contexte africain parce que c'est quand même puissant maintenant ça ne veut pas dire qu'on doit tout prendre et qu'on doit jouer sur la race comme ils ont joué parce que malgré tout bon si on doit jouer sur la race nous sommes tous noirs donc de ce point de vue là en Afrique à part en Afrique du Sud où il y a quand même les blancs qui sont arrivés avant les noirs certains coins de l'Afrique du Sud les blancs sont arrivés avant que les Zoulous même soient sur place ça c'est des choses que les gens ne savent pas mais bon soit donc je dirais on a 60 ans où on a appris ce qu'on ne doit pas faire et ce qui a assez bien marché et d'ailleurs ce qui a assez bien marché ailleurs on a l'avantage de la technologie mais il y a une seule chose que j'ai envie de dire et vraiment c'est mon plus gros point il faut que l'Africain apprenne à aimer son frère africain quand je dis aimer c'est dans le sens le plus sociétal que je peux exprimer c'est ça qui fait que la corruption peut diminuer c'est ça qui fait que le respect d'autrui qui peut permettre vraiment à une société d'avancer parce que quand on fait des raccourcis quand quelqu'un est corrompu il cherche un raccourci mais il ne pense pas que quand il est en train de prendre l'argent il est en train de voler à son frère il ne pense pas forcément comme ça c'est un mode de survie qui n'a pas lieu d'être parce qu'il ne va pas assez loin mais il faut qu'il apprenne à aimer son prochain africain j'ai envie de dire ça va aider que ce soit au niveau local ou au niveau national ou intercontinental moi la mort de Magoufouli par exemple Magoufouli qui a exprimé cela au niveau de je suis sûr qu'il a sûrement des erreurs et aussi ses limites mais Magoufouli c'est quelqu'un qui a justement montré bon la Tanzanie bien sûr c'est dans le contexte de la Tanzanie qui est presque une exception en Afrique il n'y a pas eu de guerre là-bas depuis très longtemps ils ont la passation du pouvoir aussi et ainsi de suite mais ce que je veux dire c'est que ce qu'il a pu faire dans ses deux mandats ou bien dans son mandat et demi c'est remarquable il a aimé son peuple et il a vraiment travaillé pour son peuple ce qu'il a de plus que Sankara c'est qu'il a été élu démocratiquement il n'a pas dû faire un coup d'état ça c'est remarquable mais ça c'est parce que c'était la Tanzanie et si on peut apprendre de ça et qu'on n'a pas des corrompus ce qui est bien aussi une chose qui est superbe pour rejoindre ce que Geoff a dit c'est que nous avons plein de dictateurs qui sont vieux maintenant et qui vont qui vont passer qui vont passer et on a potentiellement l'occasion d'avoir des nouveaux leaders qui n'ont pas été assujettis à la colonisation dure et qui peuvent potentiellement avec la nouvelle génération avec toutes ces discussions que nous avons et la dissémination de l'information on va pouvoir avancer donc je me dis voilà je m'arrête là bon super merci Joël je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur les différents débats à une autre occasion là il faut vraiment qu'on ferme le live parce qu'on s'est imposé une nouvelle rigueur comme ça on condense mieux les interventions on essaye d'être beaucoup plus direct percutant et tout ça on espère que ça va vous permettre à tous de pouvoir bénéficier des uns et des autres des échanges que vous allez venir partager ici donc c'est dans ce sens qu'on évolue à tous ceux qui nous ont suivis ce soir merci 2 minutes pour conclure non 2 minutes pour conclure chacun 2 minutes pour conclure je ne veux même pas conclure il conclure vraiment vraiment il faut chuter 2 minutes chacun 2 minutes pour chuter mais vraiment pour conclure 1 minute par personne juste votre dernier mot et on passe à la fin voilà Dalin vas-y on tourne 1 minute bon moi je vais dire je ne pense pas que je peux conclure à 1 minute c'est que je vais recommencer un autre débat j'ai bien beaucoup de questions dans ma tête prochainement on va continuer il n'y a pas de problème bonne nuit à tout le monde et à la prochaine merci merci à toi Dalin on aura l'occasion de revenir dessus et n'hésitez pas si vous avez des thèmes à proposer etc merci Dalin et à la prochaine alors bon Boben Boben vas-y parce que je sais que Boben a le débat le débat le débat a été intéressant oui moi moi ma philosophie 60 ans d'indépendance moi il n'y a pas d'indépendance on a que on a que des photocopies à la place de nos dirigeants et nous devons nous remettre en question aller prendre la science ailleurs qui est meilleure mais dans le contexte africain déjà à côté France-CFA avoir sa propre monnaie parce qu'on a qu'une PQ même pas du PQ c'est du papier pour toilette j'ai acheté un biscuit en France j'ai occupé sa sécurité monétaire maintenant à travers ça nous avons une économie qui soit basée sur l'humain l'humain soit au centre qu'il soit français européen chinois asiatique pour que l'humain soit au centre voilà ma conclusion ça a été un bon live merci pour la patience des gars malgré ma façon de m'exprimer je vais t'en m'excuser si j'ai hété cette heure non pas de problème tu as le droit d'exprimer tes idées je veux dire quand Joël a dit tu peux apprendre à s'aimer je vous aime dans le panel je vous partage mon amour à travers vous et à travers l'Afrique et à travers le monde merci pour le live reviens Boben reviens quand tu veux on fera d'autres d'autres lives donc bonne soirée à toi salut Geoff bah moi en fait j'ai pas de conclusion mais franchement c'est la première fois que je participe à ce genre de réunion et j'en suis très honoré et je suis époustouflé par vos connaissances c'est ouf tout ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui c'est énorme donc je vous remercie et j'espère que j'aurai l'occasion de participer encore à ce genre de live merci à toi merci à toi pour ta participation je vous souhaite reviens quand tu veux je te souhaite une bonne soirée ça marche merci au revoir très bien à bientôt ouais Christopher vas-y vas-y alors déjà c'était un très bon live je repars avec beaucoup beaucoup de questions c'est dommage et de choses à dire mais bon prochainement on fera mieux on sera beaucoup plus concis on ira beaucoup plus vite donc voilà et moi au moment de la fin ce que je voulais dire c'est que déjà ce que j'aimais dans cette page c'était la responsabilisation c'est le fait de nous responsabiliser sur nos échecs de faire une introspection de voir ce qui ne marche pas chez nous afin de les améliorer de les corriger etc et c'est pour ça que je me suis d'ailleurs abonné à cette chaîne c'était pour ce genre de discours et on pointait moins du doigt l'autre c'est à dire à l'ancien colon pour voir ce qui ne va pas chez nous aussi parce qu'il faut se dire les vérités et se regarder dans la glace donc moi ce que je vais dire pour conclure c'est ça il faut arrêter de pointer du doigt les autres parce que c'est pointer du doigt pointer du doigt les autres à chaque fois c'est à dire accuser la France la France Afrique la Chine Afrique etc c'est accepter l'ancien discours du colonisateur qui disait qu'on ne pouvait pas être capable d'être maître de notre propre destinée donc pointer du doigt les autres c'est accepter ce genre de discours il est temps qu'on montre que non l'Africain il est capable de marcher comme un homme il est capable de choisir la voie qu'il veut entre la gauche la droite le milieu etc il est temps de se responsabiliser et d'avancer et pour revenir vite fait sur les traditions moi la culture je pense qu'il faut faire un tri il faut faire un tri il faut prendre ce qui est essentiel pour avancer parce que pour moi les traditions sont dynamiques elles sont dynamiques elles s'adaptent au lieu elles s'adaptent au temps c'est spatio-temporel et donc voilà tout simplement c'est le moment de la fin et merci à vous c'est un très bel échange merci avec beaucoup de questions merci tu as le club de lecture tu peux poser également tes questions n'hésite pas merci à tout de passer Malika peut-être qui a été depuis le début avec nous merci déjà pour la résistance pendant tout ce débat merci beaucoup Chris merci l'ensemble des auditeurs franchement ça a été excellent et je je voudrais juste vous dire que c'est la première fois que j'assiste ou que je participe directement à un débat sur internet que ce soit Facebook ou tout ça c'est parce que vous faites quelque chose qui est très intéressant c'est ce qui m'a poussé à me mettre à interagir avec vous après bon de l'autre côté je voudrais donner deux points donc le premier c'est que le mot culture le mot culture revient tout le temps donc il faut vraiment que ça soit clair dans la tête des Africains donc je pense que ça mérite vraiment un bon débat d'une qualité qu'on a l'habitude d'entendre sur la chaîne de l'autre côté je voudrais aussi remercier l'ensemble parce que et le changement c'est à dire que le fait qu'on dit que les Africains sont divisés qu'il y a plein de choses ce qui se passe c'est parce que il manque le débat entre les Africains sur les idées sur lesquelles les Africains doivent s'entendre sur les notions sur lesquelles les Africains doivent avoir les mêmes notions c'est là où se construit une nation c'est là où se construit vraiment l'homme donc ne dédommions pas l'échange qui se déroule sur internet qui se déroule sur d'autres canaux c'est là où on va construire la nouvelle Afrique même si on a l'impression que on n'est pas sur le terrain de suite mais le fait qu'on a une convergence d'idées une convergence de notions une convergence de points de vue sur plein de choses c'est ce qui fera qu'on formera une nation et c'est ce qui fera qu'on pourra défendre nos intérêts merci merci à toi et reviens quand tu veux quand tu en as la possibilité merci bien merci je veux rajouter juste un petit mot en honneur de en honneur de John Magufoli qui est décédé cette semaine un homme d'état et de vérité un homme courageux qui n'a pas voulu jouer justement en copiant qui a été original et qui est digne d'être célébré par l'Afrique francophone aussi et par la jeunesse pour apprendre comment gérer un état réellement et ça fait un rappel à Sankara comme j'aime bien Sankara même si bon voilà c'était un militaire et tout mais ça fait un rappel et voilà deux exemples il y en a d'autres bien sûr dans leur domaine qu'on doit qu'on doit peut-être célébrer beaucoup plus et et donner leur valeur justement parce que j'ai parlé des Etats-Unis mais je veux quand même célébrer je veux conclure en célébrant ceux de chez nous qui sont dignes qui sont des bons exemples y compris le Botswana le ancien roi et et d'autres il faudra qu'on les célèbre vraiment pour avancer parce que célébrant ceux-là on va avancer avec des exemples qui nous ressemblent et ça c'est très important apprenons à nous aimer les uns les autres voilà ma conclusion bonne soirée merci Joël merci pour ta participation reviens quand tu veux également on aura d'autres occasions et d'autres sujets à aborder merci bien merci à vous merci Joël ok merci Marika merci beaucoup Chris merci voilà les amis donc on arrive à la fin de ce live une petite conclusion très rapidement donc comme vous avez pu le voir la grande question à se poser à essayer de traiter c'est que la colonisation la décolonisation tout ça n'a pas surgit comme ça et ça plongeait l'histoire de l'Afrique dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui qui est un état comme vous avez pu le constater ça saute aux yeux d'évidence évidemment mais qui est un état de retard technologique et de soumission quelque part politique à des entités qui sont externes à elles-mêmes etc donc de toute façon le bilan des 60 ans et c'est prévisible ce n'est pas un scoop et au mieux médiocre au pire catastrophique parce que chaque jour qui passe et que d'autres groupes effectivement d'autres continents d'autres civilisations continuent à avancer et continuent à se performer évidemment il y a l'écart qui se creuse donc tout ce qui doit être fait aujourd'hui c'est d'essayer de pousser les gens à atteindre un niveau de prise de conscience abrupte des réalités qui sont les réalités techniques intellectuelles politiques économiques qui minent l'Afrique et le but ici on commence à discuter ici avec les uns et les autres c'est de dire que venez vous exprimer venez nous donner vos avis comment vous voyez la chose etc et en confrontant nos idées on va ériger peut-être voilà une élévation de conscience qui va permettre à ce que les gens puissent voir les choses autrement je pense que trop longtemps par le fait de rester à l'écart de l'histoire du monde l'Afrique s'est fait mettre en périphérie et c'est pour ça qu'elle souffre de toutes les difficultés et donc la remise en cause doit partir de l'intérieur et doit pouvoir par la suite s'exprimer sous les modèles politiques économiques etc mais il faut d'abord prendre cette conscience réellement et permettre donc de changer peut-être les 60 prochaines années qui viennent pour pas que ce soit pareil sinon pire que les 60 années qui se sont écoulées voilà donc j'espère que ce live vous a permis de vous poser quelques questions et vous repartez avec des bribes de réponses tout ça n'est pas parfait bien évidemment parce que le monde est complexe la politique est complexe comme vous avez vu aujourd'hui tout n'est pas simple c'est pas une question simplement d'accuser des gens par-ci par-là de dire en gros tout est mauvais à jeter par-ci etc mais globalement globalement il faut approfondir ces connaissances avoir un peu plus de finesse dans ces analyses et essayer de taper juste sur les modèles de demain qui vont permettre d'avancer les questions fondamentaux de l'humanité sont les questions d'énergie les questions d'adaptation au monde qui évolue les questions bien évidemment politiques de défense de production économique de ressources etc donc ça ce sont les vraies questions qui permettent de faire changer les civilisations donc on arrête là dessus pour aujourd'hui on aura l'occasion de revenir sous d'autres aspects sur les débats et je vous remercie sincèrement pour votre participation nombreuse aujourd'hui vous avez été actif dans les tchats beaucoup de commentaires beaucoup de réactions donc merci à vous n'oubliez pas de liker un petit peu avant de partir n'oubliez pas de partager pour que d'autres puissent également découvrir la chaîne on essaye d'apporter un peu plus de rigueur dans l'organisation de tout ça donc je vous remercie très sincèrement Colline Watt Queen Easy Tierno Sadu Magica Loa Marinenas Queen Easy Mi Superman etc Mamadou Mamadou merci beaucoup Sébastien le dieu seul Sokobu Sirion 1000 Mami Watt la jusquesse merci merci à tout le monde Wely Kid DJ Mamba à très bientôt pour des nouveaux lives on vous donne rendez-vous pour le prochain le samedi prochain pour d'autres lives merci à vous bonne soirée chance Je n'ai pas